Cette vidéo est la quatrième analyse sur cette chaîne dédiée à la série des Soulsborne qui roule d'un ring de From Software, qu'on va se faire la grâce d'appeler la série des Souls si vous le voulez bien. Même si je suis bien conscient que ça représente un certain investissement en temps à ce stade, je vous recommande d'avoir vu les trois vidéos précédentes avant celle-ci, car elles couvrent des bases de gameplay qu'on ne va pas répéter et parce qu'il sera fréquemment fait référence à titre de comparaison. L'épisode dont il va être question aujourd'hui, Bloodborne, revêt une importance particulière à mes yeux. C'est à travers lui que mon frère m'a fait découvrir cette série fin 2015. C'est un jeu que j'ai partagé maintenant deux fois avec ma compagne, qui est d'ailleurs derrière la manette dans la moitié des captures qui illustrent cette vidéo. Et c'est rien de moins qu'un de mes jeux préférés. L'objectif de cette analyse est donc non seulement de rendre hommage à un monument de son médium sans pour autant passer sous silence ses lacunes, mais aussi et surtout de mettre en lumière ses choix et techniques de game design pour contribuer à ce qu'elles soient appréciées, étudiées et avec un peu de chance assimilées par des œuvres futures. Bloodborne, qui signifie « porté par le sang » et pas « né dans le sang » comme je le lis souvent, est donc un jeu développé par FromSoftware et édité par Sony, sorti sur PS4 en mars 2015 et dirigé par le moteur créatif du studio Hidetaka Miyazaki. Il s'agit d'une suite spirituelle à Dark Souls et Demon's Souls, commandée par Sony pour sa verre d'exclusivité à la PS4, le deuxième partenariat entre FromSoftware et cet éditeur après Demon's Souls. Sony s'était montré réticent au moment d'éditer ce premier jeu au vu de sa proposition ludique radicale pour l'époque, mais le succès commercial et critiques croissants des Souls a permis à Miyazaki d'obtenir carte blanche pour réaliser le jeu de ses rêves, et il en a profité pour s'éloigner de la dark fantasy et explorer plutôt l'esthétique et les thèmes de la littérature d'horreur européenne du début du 20ème siècle. Tandis qu'une partie de FromSoftware planchait sur Dark Souls 2 pour le compte de Bandai Namco, c'est bien sur le développement de Bloodborne que se sont concentrés Miyazaki et ses plus proches collaborateurs. Et si j'insiste dessus, c'est parce que ce n'est pas un détail. Miyazaki en particulier est connu pour être un directeur touche-à-tout, qui s'implique directement dans beaucoup d'aspects du développement, et c'est resté vrai même après sa promotion au poste de PDG de FromSoftware en 2014. Il contribue grandement au design des niveaux, du système de combat et des boss, à la conception de l'univers, à l'écriture même des dialogues et des descriptions d'objets, et il supervise de près le travail des artistes graphiques et des musiciens. De fait, si on a vu la dernière fois que beaucoup des défauts de Dark Souls 2 pouvait être imputé à son absence sur ce projet, son influence sur Bloodborne est absolument palpable, et on y retrouve complètement l'excellence en termes de démarches artistiques, de conception du monde et des niveaux, d'exigence envers le joueur, caractéristiques des jeux que le bonhomme a réalisés. En novembre 2015, huit mois après sa sortie, Bloodborne a reçu un DLC intitulé The Old Hunters, qui s'inscrit dans la lignée de l'extension Artorias of the Abyss de Dark Souls et des couronnes perdues de Dark Souls 2. Il a introduit une série de zones et de boss supplémentaires, équilibrés pour un personnage en fin de partie, qui développe leurs propres lignes scénaristiques complémentaires à celles du jeu de base, et qui apporte des réponses à certains mystères importants de cet univers. From Software est manifestement à l'aise avec ce format d'extension puisque c'est aussi celui qu'ils employeront pour Dark Souls 3 et Elden Ring, et on comprend facilement pourquoi. Cela donne aux développeurs une rallonge de temps pour ajouter du contenu, à la trésorerie du studio une rallonge de recettes pendant la pré-production du titre suivant, et au marketing de quoi relancer la hype autour du jeu. Les joueurs y trouvent également leur compte, et The Old Hunters en particulier est plébiscité comme la grosse cerise sur le formidable gâteau qu'est déjà Bloodborne, avec des zones, boss et développement narratif parmi les plus appréciés du jeu, si ce n'est de la série entière. Le seul défaut qu'on peut relever dans cette approche, c'est qu'elle dégrade la cohérence spatiale de l'univers de l'œuvre, en découpant une partie significative du contenu final du reste de l'espace de jeu, et en nous proposant d'y accéder par téléportation. Mais l'avis général est que c'est un faible prix à payer pour une extension aussi généreuse et qualitative. The Old Hunters est tout aussi essentiel pour profiter pleinement de Bloodborne que l'étaient les DLC de Dark Souls 1 et 2, et il est inclus d'office dans l'édition Game of the Year, qui est celle que je vous recommande de vous procurer, sinon l'achat du DLC sur le PlayStation Store coûte plus cher que la boîte du jeu. Alors justement, à ce propos, je serais très heureux de pouvoir vous faire l'étude comparer des différentes versions de Bloodborne pour conclure que de toute façon il faut l'émuler, mais cette fois les options sont assez limitées. A l'heure où j'écris cette vidéo, Bloodborne a toujours une exclusivité PS4, et l'absence de remaster ou de portage sur PS5 ou PC, ou même d'un malheureux patch d'amélioration des performances pour la version PS4 lancée sur PS5, fait monter lentement la barre de folie de la communauté depuis des années, moi compris, et agace jusqu'à Miyazaki, qui répète à longueur d'interview qu'il aimerait bien que ça se fasse, mais que ça ne dépend pas de lui. Un patch amateur existe pour PS5 qui passe le framerate à 60fps, mais il nécessite d'avoir craqué sa console, ce que je ne peux pas vous conseiller de faire parce que ça vient avec beaucoup de désagréments. A l'heure où j'écris ces lignes, l'émulation PS4 n'est pas encore assez au point pour faire tourner le jeu convenablement, mais des progrès importants sont faits tellement régulièrement que cette phrase est peut-être déjà obsolète quand la vidéo sort, et que c'est peut-être déjà la solution miracle qui va forcer Sony à offrir une alternative officielle compétitive. Cet abandon par son éditeur est d'autant plus tragique dans le cas de ce jeu que ses performances techniques sont sans doute son plus gros points faibles, comme on va le voir dans quelques minutes. Et il reste à l'heure actuelle le seul épisode de la série dont on ne puisse pas profiter à 60 images par seconde en 4K sur nos PC de bourgeois. Les captures pour cette vidéo sont tout de même réalisées sur PS5, et si vous en avez une, c'est à cette console que je vous recommande de donner à manger votre disque de Bloodborne. Car même si à ma connaissance ça ne change rien à la fluidité et à la qualité d'image, les temps de chargement, eux, profitent largement du SSD de la console et sont en moyenne divisés par deux, ce qui les rend beaucoup plus tolérables. En désespoir de cause, si vous ne pouvez ou ne voulez pas vous procurer une console Sony, vous pouvez techniquement jouer à Bloodborne sur PC en le streamant via le service PS Now, mais ce sera sans le DLC et avec tout le lag et la dégradation d'images inhérentes au streaming. Donc à mon avis, c'est la pire idée. En dépit de ce souci de disponibilité, ou peut-être aussi grâce à ce souci de disponibilité qui alimente le discours autour de lui, Bloodborne reste aujourd'hui un des, si ce n'est le jeu de From Software, le plus apprécié, qui domine régulièrement les sondages de popularité, et il bénéficie d'un élan communautaire considérable. En particulier, la profondeur de son univers et le caractère exceptionnellement nébuleux de sa narration, même selon les standards de cette série, ont mené et mènent encore à la publication d'innombrables vidéos qui tentent de faire sens de ce que le jeu raconte. Mais ça ne s'arrête pas là. Son appropriation par le public a culminé avec les deux projets amateurs qu'on doit à la développeuse américaine Lillis Walter, et qui sont pour le moins étonnants. D'abord un D-MEC, qui recrée les premières heures du jeu avec le style graphique, le game feel et l'interface typique de la PS1. Et ensuite Bloodborne Kart, qui reprend cette même esthétique, les personnages du jeu et les conventions de gameplay de Crash Team Racing, pour un résultat aussi solide qu'improbable, et qui a fini par être officiellement publié sur Steam en tant que jeu gratuit sous le nom Nightmare Kart, pour éviter les embrouilles juridiques. Au-delà de ça, maintenant que From Software s'est dirigée vers l'open world avec Elden Ring et a adopté certaines conventions de design les plus discutables des triple A modernes, beaucoup se tournent rétrospectivement vers Bloodborne en tant qu'excellent représentant du style de construction méticuleuse d'un univers à plus petite échelle qui a fait la renommée de Miyazaki et de ses œuvres. Je disais de Dark Souls dans la conclusion de la vidéo qui lui était consacrée qu'aussi formidable qu'il soit, il a aussi été dépassé par les productions suivantes du studio dans presque tous ses aspects, sauf peut-être son world design. Et bien dans le cas de Bloodborne, il ne me semble pas que ce soit le cas. Dix ans après, il conserve une identité forte, même au sein de son exceptionnelle série, grâce à son ensemble de particularités esthétiques, narratives et mécaniques, et il reste un exemple à suivre en termes de construction des niveaux, de design des bosses ou encore d'écriture. Tout ceci, nous allons le décortiquer dans cet épisode de Esquive la boule de feu, dont j'annonce dès maintenant qu'il va spoiler tout ce qui est spoilable. Et comme vous avez pu le constater à la longueur de la vidéo, il y a beaucoup à dire. Installez-vous donc confortablement, servez-vous un verre de tranquillisant pour vous prémunir de la folie, et partons ensemble en quête de connaissances interdites. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime bien commencer ces vidéos, avec l'aspect le plus immédiatement frappant de l'œuvre abordée, et dans le cas de Bloodborne, comme de beaucoup d'autres, c'est évidemment sa direction artistique. Si vous voulez convaincre quelqu'un de mettre un pied dans cette série alors qu'il ou elle est matrixé par le marketing et ses promesses de challenge masochistes, la méthode testée et approuvée est de lui montrer le jeu tourné, par exemple dans un trailer. Les incroyables designs de créatures, les animations, les environnements, les effets de lumière, le voice acting, les musiques, la mise en scène léchée des rares cinématiques, tout ça met une sacrée claque, et c'est d'autant plus vrai pour Bloodborne qu'il avait aussi comme rôle de servir de vitrine technique à la PS4. Dans cette partie, on va donc faire d'abord le tour de ses questions techniques avant de se diriger vers les inspirations esthétiques, l'imagerie que le jeu cultive, et son identité musicale. Le saut générationnel entre la PS3 et la PS4 a beau ne pas avoir été aussi spectaculaire qu'entre la PS1 et la PS2 par exemple, il existait bel et bien, et From Software a profité de toutes les possibilités techniques ouvertes par cette nouvelle console pour faire de Bloodborne un jeu aussi visuellement impressionnant que possible. Alors même qu'il s'agit toujours du moteur graphique créé en interne dix ans plus tôt et employé dans tout le reste de la série, la distinction avec les épisodes PS3 est très claire. Le niveau de détail des éléments de décor et la qualité des textures permettent de meubler chaque centimètre carré de l'espace de jeu d'une manière qui contribue à la fois à l'ambiance et à la narration visuelle, et qui fait rétrospectivement paraître Dark Souls bien vide. Les environnements peuvent se permettre d'être plus vastes et de nous donner de la visibilité à plus longue portée, sans avoir à se cacher derrière des artifices comme les ténèbres qui règnent dans le valf en jeu. Les skybox sont des paysages urbains extrêmement fournis sous des cieux richement colorés et donnent l'impression que l'espace de jeu s'étend à perte de vue, même si c'est long d'être le cas puisqu'on est toujours dans un monde ferme. La physique des vêtements de votre personnage est excellente, et pour la mettre en valeur, les armures de ce jeu présentent presque toutes des caps, des longs manteaux ou des robes. Enfin, les sources ponctuelles de lumière, les réflexions et les effets de particules sont employés bien plus généreusement que dans les épisodes précédents, et ils ajoutent encore à la fidélité graphique. Bloodborne fait évidemment partie de ces générateurs de fonds d'écran dont toute capture constitue une image superbe, visuellement fouillée, au point que le jeu a pu se baser principalement sur ses visuels in-game pour sa promotion, alors même que les illustrations trouvables dans l'artbook officiel sont nombreuses et phénoménales. Il serait même limite visuellement surchargé, et heureusement que ce qui est interactif reste clairement signalé par ses lumières jaunes ou ses lanternes, parce que les rares fois où ça ne l'est pas, il est vite fait de se perdre dans le fourmillement graphique du jeu, comme avec l'échelle contre la bibliothèque à Cainhurst, nécessaire pour progresser mais facilement noyer dans le reste du décor. Mais, et si vous avez joué au jeu vous saviez qu'il allait y avoir un mais, cette qualité graphique n'est obtenue qu'au prix de gros compromis notamment en terme de performance. Pour commencer, la qualité d'image est loin d'être aussi bonne qu'elle pourrait l'être, pour deux raisons. Il n'y a pas ou presque d'anti-aliasing, ce qui cause un petit effet d'escalier sur les bords des modèles rend les chevelures et fourrures assez dégueulasses vues de près, et c'est un peu dommage dans un jeu où tout ce qu'on affronte semble constituer à 70% de poils, et crée parfois des artefacts brillants ou points de fonction des surfaces, ce qu'on appelle du shimmering. Par exemple, observez attentivement ces barreaux et leur très bel effet escalier. Softwalk est en train de conduire. Et puis, un effet de post-traitement appelé aberration chromatique est appliqué sur l'image, qui vise sur le papier à reproduire le rendu d'une lentille de caméra un peu crade sur les bords de l'écran en les brouillant légèrement, mais qui en réalité sert surtout à économiser des ressources en affichant ces parties de l'image avec moins de finesse, et tout le monde s'accorde à dire que c'est assez moche et qu'on s'en serait bien passé. Franchement, ça ne va pas déranger, je ne l'ai pas vraiment dit. Et bien merci de donner voix à la moitié des commentaires sous la vidéo du coup. Plus embêtant, le jeu est capé à 30 images par seconde, et il galère quand même à les maintenir. Les effets de particules liés au feu ou au gerbe de sang des ennemis font facilement chuter le framerate. Et même quand rien de spécial ne se passe, l'espacement entre l'affichage de chaque image, ce qu'on appelle le frame pacing, manque de régularité. Normalement, à 30 images par seconde, la console en envoie une nouvelle toutes les 33 ms, mais d'après cette analyse de Eurogamer, dans Bloodborne, ça peut varier entre 16 et 66 ms, et quand ça se produit, le jeu a l'air de saccader alors que vous êtes seulement en train de courir à travers le décor. C'est sans parler de la débâcle totale que constitue la fluidité en multi, parce qu'alors, toujours selon la même source, le framerate tombe régulièrement à 20 images par seconde, sans raison particulière, et le jeu devient un diaporama. Et ce n'est pas un détail, laissez-moi vous rappeler que la coop et les invasions sont une fonctionnalité non seulement très mise en avant dans cette série, mais en plus de ça payante ici, puisqu'elle est verrouillée derrière l'abonnement au PlayStation Plus. Enfin, les temps de chargement lorsqu'on meurt ou qu'on se téléporte, nécessaires pour afficher ensuite des zones aussi grandes et continues, sont conséquents. Au lancement du jeu en 2015, ils étaient même complètement abusés, et du point de vue de pas mal de monde, rendez Bloodborne limite injouable, puisqu'il était question de jusqu'à plus de 50 secondes en fonction de la zone à charger. Et vous imaginez bien que quand on meurt en boucle sur un boss et qu'il faut déjà plus d'une minute de jogging à travers la T6 pour retourner tenter sa chance, un temps de chargement qui vient doubler cette durée est aussi bienvenu qu'une pub sur une vidéo non monétisée. Depuis, la mise à jour 1.03 a fait de la magie noire et réduit en moyenne de moitié ses temps de chargement, et jouer sur PS5 les coupes encore en deux pour une durée finale d'une dizaine de secondes maximum, ce que je trouve tout à fait raisonnable. Mais on ne devrait pas avoir besoin d'attendre la génération de console suivante pour qu'un point technique aussi fondamental cesse d'être un problème majeur. Évidemment, tous ces défauts seraient instantanément balayés si seulement Bloodborne pouvait être enfin porté sur PC ou PS5, le framerate serait de 60 images par seconde comme dans les jeux suivants, l'anti-aliasing n'aurait pas besoin d'être sacrifié, les temps de chargement sur PC seraient instantanés, et on pourrait virer l'aberration chromatique dans les options, en plus de s'offrir je ne sais quelles autres friandises graphiques. En attendant, Bloodborne reste l'épisode de cette série dont l'état technique est le plus décevant. Toute proportion gardée, parce qu'on vit dans un monde où les Pokémon sur Switch sont commercialisés sans honte, mais quand même, y retourner après les animations fluides comme de la crème légère et les 60 images par seconde stables comme la chine impériale de Elden Ring donne, il faut bien le dire, un peu mal aux yeux jusqu'à ce qu'on s'y soit habitué. Heureusement, l'esthétique de Bloodborne ne se résume pas à ses performances techniques, et c'est bien sûr sa direction artistique qui en fait une œuvre époustouflante. On y retrouve les inspirations habituelles de Miyazaki, à commencer par Berserk, les livres-jeux des années 80, les vieux dungeon crawlers et l'héroïque fantasy occidental dont on a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Parce qu'on n'a jamais assez de références à Berserk, citons vite fait les plus évidentes d'entre elles. La marque du chasseur à poser sur votre personnage est très proche de la marque du sacrifice que porte Guts. Le fœtus géant dégueulasse que Méhomond Ariana ressemble beaucoup à ses d'autres fœtus géants dégueulasses. Le boss chien de garde des seigneurs anciens dans les donjons calices est la copie de la représentation de l'esprit bestial de Guts. Et les serviteurs de l'église sont les jumeaux du très dérangeant inquisiteur Mosgus. Mais comme on l'a dit en intro, l'idée avec Bloodborne était d'explorer des styles différents de celui qui a fait le succès de Demon's Souls et Dark Souls. Et ici la dark fantasy se fait discrète derrière les deux esthétiques principales que le jeu développe. L'horreur gothique qui transitionne en milieu de jeu vers l'horreur cosmique. Et on va voir ce qui caractérise ces deux genres et comment ils sont traduits dans Bloodborne. L'horreur gothique, aussi appelé romantisme noir, est un genre d'abord littéraire dérivé du romantisme qui a connu ses grandes heures au 19ème siècle principalement en Angleterre avec des classiques comme Dracula de Bram Stoker, L'homme invisible de H.G. Wells, Frankenstein de Marie Shelley, l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Stevenson, le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, ainsi qu'une bonne partie de la bibliographie de l'auteur américain Edgar Allan Pooh. L'horreur est créée par l'inclusion d'éléments surnaturels, inexplicables, macabres, dans des contextes contemporains, ordinaires et souvent urbains. Et les histoires confrontent les personnages humains à des fantômes, des bêtes difformes, des vampires, bref tout un vestiaire qui est depuis devenu conventionnel dans le fantastique. En jeu vidéo, il a fait le beurre de la série Castlevania, et d'ailleurs en découvrant Bloodborne il y a 10 ans, j'ai immédiatement eu l'impression de me trouver devant un successeur spirituel en 3D de Castlevania, d'autant plus avec la cannefouée comme arme de départ. Dans le fond, le romantisme noir traduit la fascination de ses auteurs pour les évolutions rapides de la société de l'époque, notamment en termes de mœurs, et pour l'importance croissante prise par le progrès technique et la raison par rapport à la tradition et la croyance. Dans l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, la transformation monstrueuse que subit le personnage principal est causée par la science, en l'occurrence la chimie. Même constat pour l'homme invisible et Frankenstein. Je ne pense pas avoir besoin de vous refaire le topo sur les vampires comme métaphore de la sexualité, notamment féminine, et le portrait de Dorian Gray parle également de dépravations morales. Puisque l'œuvre dont on parle dans cette vidéo est japonaise, il faut noter que l'horreur gothique s'est très bien exportée au Japon, principalement grâce à Edogawa Ranpo, qui comme son pseudo l'indique, était très fan d'Edgar Alan Po. Et c'est lui du coup Conan Edogawa c'est ça ? Ben euh... C'est un livre d'Edogawa avant ? Oui, et le Edogawa de Conan Edogawa est en référence à Edogawa Ranpo. Parce que Edogawa Ranpo a aussi fondé le genre du détective club, avec son détective Akeshi. Le genre n'a pas disparu avec le 19ème siècle pour autant, et en particulier notre seigneur et maître Stephen King, a écrit pas mal de trucs qui s'inscrivent sans forcer dans l'horreur gothique, comme Shining ou Salem. Pour ce qui est de Bloodborne, difficile de passer à côté de ses inspirations et de ne pas voir qu'il se vautre dans l'horreur gothique. Déjà, l'architecture de toutes les zones qui se situent dans la ville de Yarnam, c'est-à-dire une bonne moitié du jeu, est résolument celle de l'Angleterre victorienne, l'âge d'or du romantisme noir. En particulier, la ville que les artistes de FromSoftware ont principalement pris pour inspiration est la capitale écossaise, Edimbourg. Et la ressemblance est stupéfiante ! Je vous mets une série d'images, à vous de trouver la seule qui provient du jeu parmi les prises de vue d'Edimbourg. Sauf toi qui est en train de conduire. C'est le compte Twitter The Art of Video Games qui a compilé ces photos, mais sans indiquer leur source. La mode vestimentaire de cet univers fait également très victorienne, mais pour être plus précis, l'habit iconique du chasseur qu'on incarne, celui présent sur les artworks et la boîte du jeu, semble directement tiré du film Le Pacte des loups de Christophe Gantz, un film d'horreur gothique français, Cocorico, qui reprend la légende française de la bête du Gévaudan. En termes d'environnement, le jeu inclut également deux villages forestiers délabrés, un château directement pompé sur celui de Dracula et un hôpital glauque où sont menées des expériences sur les patients. Donc tous les lieux communs du genre sont là. Même chose au niveau du bestiaire, humain qui se transforme en monstre partout dans Yarnam, fantômes et vampires à Kanehurst, serpents géants et humains parasités dans les bois interdits, sorcières, rats géants, trolls bossus, géants difformes, sans oublier bien sûr nos corbeaux limaces immondes préférés. Comme ses inspirations, le jeu fait une fixation sur la bestialité, la décadence physique et morale, l'imagerie religieuse, le surnaturel dans des environnements ordinaires. Tout ça, c'est l'esthétique que Bloodborne met en avant dans ses trailers, dans sa cinématique d'intro, sur la couverture de sa boîte et qui imprègne profondément la première moitié de l'aventure. Donc c'est celle pour laquelle le jeu est connu. Mais le twist, c'est qu'il ne se cantonne pas à l'horreur gothique et qu'il effectue une transition abrupte en milieu de jeu, vers un autre genre, l'horreur cosmique. Le moment précis où cette transition a lieu est facile à repérer. C'est très exactement quand vous sautez dans le lac à Birgenvers pour vous retrouver dans un environnement qui n'a plus rien de victorien, face à une créature étrange qui n'est ni une bête, ni un fantôme, ni un vampire, et ça continue tout de suite après ce combat quand vous vous réveillez à Ya'arghul devant un paysage certes urbain, mais perverti de manière cauchemardesque par un ciel aux couleurs impossibles et des créatures insectoïdes extraterrestres immenses accrochées aux parois des buildings. Possiblement le paysage le plus visuellement impressionnant d'un jeu qui ne manque pourtant pas de panorama exceptionnel. Si on est attentif, il y a un paquet de détails qui teasent cette transition avant qu'elle ait lieu. Les statues dans la grande cathédrale ou à Ya'arghul lors de notre première visite, cette bestiola Birgenvers qui ne ressemble à rien qu'on ait combattu jusque là et qui disparaît dans un espèce de trou noir, le rêve du chasseur lui-même qui semble exister dans un espace à part, les célestes à trouver dans un coin des bois interdits, ou encore bien sûr la fameuse amygdala accrochée à la chapelle d'Oedon qui devient visible avant d'avoir vaincu Rome si on atteint un score de 40 de lucidité. Mais la première fois qu'on découvre le jeu, on balaie tous ces éléments qui ne semblent pas s'insérer dans la tapisserie gothique déjà difficile à démêler que le jeu développe. À partir de ce moment, un voile est levé, notre perception de ce monde change du tout au tout, et l'esthétique des zones et des créatures qu'on rencontrera dans la deuxième moitié du jeu s'inscriront maintenant plutôt dans le genre de l'horreur cosmique. Alors de quoi s'agit-il ? Je vous entends d'ici former fébrilement le mot Lovecraft avec vos lèvres, et c'est vrai, mais pas seulement. C'est un genre qui fait en quelque sorte suite au romantisme noir puisqu'il connaît son essor au début du XXe siècle, principalement aux Etats-Unis, et qu'il y a une continuité directe entre Lovecraft et Edgar Poe qu'il cite comme inspiration. Une œuvre fondatrice du genre est Le Roi en Jaune de Robert Chambers publié en 1895, une collection de nouvelles liées par le fil rouge du Roi en Jaune, une pièce de théâtre dans la diégèse dont le contenu n'est jamais clairement révélé, et dont la lecture rend fou tous ceux qui posent les yeux dessus. Cependant, c'est bien sûr l'auteur américain Howard Philip Lovecraft qui est la star de l'horreur cosmique, avec son univers étendu développé à l'échelle d'une soixantaine de nouvelles et romans, et il résume très bien le principe de ce genre dans le paragraphe d'ouverture de sa nouvelle la plus célèbre, l'appel de Cthulhu. Ce qui est, à mon sens, pure miséricorde en ce monde, c'est l'incapacité de l'esprit humain à mettre en corrélation tout ce qu'il renferme. Nous vivons sur une île de placide ignorance, au sein des noirs océans de l'infini, et nous n'avons pas été destinés à de longs voyages. Les sciences, dont chacune tend dans une direction particulière, ne nous ont pas fait trop de mal jusqu'à présent, mais un jour viendra où la synthèse de ces connaissances dissociées nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité et la place effroyable que nous y occupons. Alors cette révélation nous rendra fous, à moins que nous ne fuyons cette clarté funeste pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge de ténèbres. L'horreur cosmique parle de l'infini, du temps, de l'espace et possiblement des dimensions, et constate la place insignifiante qu'occupe dedans l'humanité. L'horreur qu'elle dépeint est une horreur existentielle, celle du contact avec des entités, des phénomènes, des concepts, au-delà de notre entendement, qui font chavirer l'esprit humain. Au lieu de réagir au progrès de la science, elle s'appuie dessus, et se nourrit des découvertes du début du 20ème siècle en astronomie, en génétique, en relativité et en mécanique quantique, des domaines qui ont redéfinis notre compréhension du fonctionnement du monde. D'autres auteurs ont fait leur beurre dans ce genre, à commencer par Robert Howard, le créateur de Conan le barbare, et du côté japonais le mangaka Junji Ito. Et Berserk dont on parlait tout à l'heure contient une bonne dose d'horreur cosmique. Mais c'est vraiment Lovecraft le daron du genre. J'annonce dès maintenant que je suis un grand fan de Lovecraft et que vous n'avez pas fini d'en entendre parler dans cette vidéo. Et il se trouve qu'un autre grand fan de Lovecraft, c'est Hidetaka Miyazaki. Bloodborne n'est ni sa première, ni sa dernière contribution à l'horreur cosmique. L'ancien de Demon's Souls est clairement une entité Lovecraftienne. Et on verra dans la vidéo qui lui sera consacrée que Elden Ring n'hésite pas à mettre un bon pied dans ce genre également. Pour revenir sur Bloodborne, le jeu révèle à partir de la transition dont on parlait tout à l'heure, deux bases de son univers qui sont directement reprises de concepts Lovecraftiens. D'abord, les grands, Great Ones en anglais. Des entités situées sur un plan d'existence différent du nôtre, pour lequel les humains sont des bactéries insignifiantes. Certains ont une existence matérielle et on les croise au cours du jeu, comme la présence lunaire et Kos. D'autres n'en ont pas, comme Oedon dont on nous dit qu'ils se manifestent par une voie désincarnée. Mais tous sont décrits comme une existence supérieure à l'humanité et comme des objets d'adoration. Et puis, les contrées du rêve, à savoir une dimension parallèle où se rendent les rêveurs, où le temps et les lois physiques sont moins rigides que dans la réalité. Dans Bloodborne, on va passer le dernier quart du jeu de base et tout le DLC à évoluer dans ce qui est qualifié de rêve ou de cauchemar, mais qui semble pourtant bien réel, avec une esthétique qui n'a plus rien de victorienne, ni même de terrestre. La dernière zone du DLC n'essaye même plus de faire semblant et nous fait traverser un village de pêcheurs aux habitants transformés en poissons, ouvertement inspirés du roman Le cauchemar d'une smousse de Lovecraft. Le bestiaire s'adapte aussi en nous mettant face à des créatures tentaculaires ou visqueuses ou insectoïdes, des étudiants liquéfiés, des cerveaux ambulants, des extraterrestres et des êtres à l'anatomie impossible, comme la nourrice de Mergo. La folie devient un élément omniprésent autant dans la narration, avec tous les PNJ qui perdent la raison à ce stade, que dans le gameplay, avec notamment la lucidité et la jauge de folie que le dernier niveau met d'ailleurs bien à contribution. Je ne saurais même pas dire laquelle de ces deux esthétiques, l'horreur gothique de la première moitié ou l'horreur cosmique de la deuxième moitié, est la plus réussie. Pour moi elles sont toutes les deux phénoménales, et même mieux que ça, elles se renforcent entre elles. La transition de l'une à l'autre permet d'échapper à la monotonie thématique dans laquelle on serait tombé si tout le jeu consistait à affronter des bêtes dans des paysages urbains ou au contraire des résidus de hentai dans des paysages de cauchemars. La révélation de la vraie nature du monde est un twist inattendu et franchement enthousiasmant, et du point de vue thématique, ça fait de Bloodborne un formidable hommage à toute l'histoire de la littérature fantastique occidentale en retracant son évolution sur plus d'un siècle. À côté de tout ça, les 30 images par seconde et l'aberration chromatique ne pèsent pas bien lourd, et on n'a même pas fini de discuter des qualités artistiques du jeu puisqu'il reste à mentionner son aspect sonore. Bloodborne reprend la philosophie des épisodes précédents pour ce qu'est de sa bande son. Les musiques sont conservées pour les affrontements contre les boss ainsi que pour une poignée de zones spécifiques histoire de renforcer leur identité. Et le reste du temps, le jeu se repose plutôt sur son excellent sound design et ses doublages. Une fois de plus, je veux prendre le temps de rendre hommage au travail de folie accompli par les doubleurs de la version anglaise. Parce que oui, pour la première fois dans la série, des doublages dans d'autres langues ont été ajoutés par mise à jour en même temps que le DLC, y compris français, allemand, espagnol, portugais, italien et japonais. Partez en quête des échos du sang, je les canaliserai pour vous donner plus de force. Vous allez chasser des monstres, et je serai avec vous pour soutenir votre morale défaillant. Leur qualité d'enregistrement et la direction des acteurs me semblent tout à fait au niveau de la version originale, et je pense que vous ne perdez pas grand chose à jouer à Bloodborne en français si vous êtes vraiment allergique à la langue de Lovecraft. Mais toutes ces lignes de dialogue sont tellement iconiques en anglais, toutes ces voix tellement parfaitement appropriées pour le personnage qu'elles incarnent, que j'ai du mal à imaginer jouer à Bloodborne autrement qu'en VO. Je ne sais pas comment FromSoftware ou les prestataires qui contractent pour ça depuis Demon's Souls s'y prennent pour être à ce point au-dessus des standards de l'industrie, mais chacune de ces phrases est du miel versé directement dans vos canaux auditifs, et apportent énormément à l'immersion, alors même que les PNJ ne bougent toujours pas les lèvres lorsqu'ils parlent. Quelques exemples. Ah… The little ones, inhabitants of the dream. They find hunters like yourself, worship and serve them. Speak words they do not. But still, aren't they sweet? But alas, not too fast. The nightmare swirls and churns unending. Master, look! I've done it! I've done it! I smashed and pounded and grounded this rotten siren into fleshy pink pulp. There, you filthy monstrosity! What good's your immortality now? J'ai dit dans les précédentes vidéos que je n'étais pas super fan du silence pendant l'exploration des zones, et j'ai lu pas mal de commentaires qui défendent cette approche, en disant que ça renforce l'immersion et la solitude du personnage dans un monde anxiogène et hostile. C'est vrai, et je reconnais tout à fait la valeur artistique du silence. Mais je continue de penser qu'on peut obtenir un résultat au moins aussi efficace avec une musique d'ambiance discrète bien choisie. Si les comparaisons avec d'autres séries qui font précisément ça comme j'ai essayé d'en faire la dernière fois ne vous convainquent pas, peut-être que les moments où la série des Souls brise elle-même cette règle vous parleront plus, car ce sont souvent parmi les plus marquants de chaque jeu. Le Sanctuaire d'Amana et le Lac Cendré sont deux zones où l'exploration est accompagnée de musique, et à mon avis c'est plus pour l'ambiance exceptionnelle que ça leur donne, que pour la qualité du gameplay qui s'y déroule, qu'elles sont restées dans les mémoires. Bloodborne ajoute deux autres exemples à cette courte liste. La première visite à Yahargu l'accompagnée de prières psalmodiées par des cultistes sur un fond de tambour sinistre, et les faubourgs de la cathédrale supérieure où la tension créée par la peur de l'inconnu et les dangers qui nous attendent dans le noir est encore renforcée par une musique résolument horrifique, faite de chœurs et longues notes de violon, tous les deux lancinants et très aigus. Enlevez la musique dans ces deux zones et elles deviennent des quartiers de plus de Yarnam parmi dix autres, mais en l'état ce sont deux des moments les plus immersifs du jeu. L'approche par le silence durant l'exploration marche, elle est valide et efficace, mais je ne peux pas m'empêcher de souhaiter que toutes les zones aient eu droit au même traitement que Yahargu et les faubourgs supérieurs. D'autant plus que les morceaux qui sont dans le jeu, donc principalement ceux des boss mais pas que, sont absolument excellents, et l'identité musicale qui se dégage de Bloodborne est sans conteste un de ses grands points forts. Motoi Sokoraba, qui était compositeur principal sur Dark Souls 1 et 2, ne reprend pas ce rôle ici, et à la place la BO est le fruit d'un travail collaboratif entre six artistes, y compris Yika Kitamura, qui revient après ses premières compositions sur Dark Souls 2 et qui signe une bonne partie des morceaux de ce jeu. Le ton global de la bande son a été donné par Ryan Hammond, qui travaille pour Sony, dans le morceau sobrement intitulé Bloodborne, qui a servi d'accompagnement au trailer de l'E3 2014, et qu'on peut retrouver in-game au début des crédits fins. Ce morceau met en place les trois éléments d'instrumentation qu'on va retrouver de manière transversale dans une grande partie de la bande son, ainsi que la signification qu'il aurait associé, telle que décrite par Hammond en interview, c'est pas moi qui invente. D'abord, un violon solitaire jouant une mélodie bien distincte, qui représente notre protagoniste, à la fois élégant et subtilement dérangeant, dressé seul face aux horreurs qui peuplent ce monde. Ensuite, un chaos de cordes, de percussions et de cuivres, parfois discordant, qui ne respecte aucune rythmique, et n'adopte aucune mélodie pour représenter la horde grouillante et menaçante de créatures qui peuplent cet univers. Et ici, cette masse sonore croit en intensité au cours du morceau, comme si la menace se rapprochait pour écraser le violon, qui continue quand même de jouer sa mélodie. Et enfin, un chant féminin clair et cristallin, en filigrane de tout le morceau, souvent remplacé dans d'autres pistes par un cœur féminin, qui représente la promesse de beauté et de paix derrière toute cette violence et toute cette horreur, une composante artistique essentielle de toutes les œuvres de Miyazaki. Vous noterez que contre toute attente, le piano ne fait pas partie de ses instruments récurrents. Et si je ne dis pas de bêtises, il n'est utilisé que pour le thème de Mikolash, où il joue sa partition en solitaire et en virtuose, sans se préoccuper du reste de l'orchestre. Et ça représente bien sûr le personnage de Mikolash lui-même, qui poursuit ses étranges objectifs par des moyens extrêmes, quitte à provoquer la catastrophe qu'on observe dans le reste du jeu. Je vois parfois Bloodborne qualifié de survival horror, et je ne suis pas d'accord pour l'inclure dans ce genre parce qu'il n'en a pas les caractéristiques mécaniques. Vous vous êtes rendu puissant par rapport à votre environnement par un ensemble d'options de gameplay qui vise à vous donner les moyens de triompher de n'importe quel obstacle. Et le gameplay, bien qu'exigeant, est aussi systémique et donc rassurant. Par contre, on peut facilement prendre Bloodborne pour un jeu d'horreur, parce qu'il en a évidemment l'imagerie avec le sang, les bestioles immondes, les ténèbres, les cauchemars, mais aussi parce que sa bande-son pioche directement dans les techniques utilisées par le cinéma d'horreur. A commencer par la BO du film Dracula de Coppola par le compositeur polonais Wojciech Kiela, cité par Amon comme principale inspiration. Et il a aussi fait le pianiste, et c'est lui qui a fait la BO du Roi et l'Oison. Plusieurs techniques sont utilisées de manière transversale dans toute l'OST pour en faire de la musique d'horreur. D'abord, comme dans Dracula, beaucoup de morceaux font un usage immodéré de sons associés à un imaginaire horrifique. Des chants diaboliques, des percussions sinistres, des points aigus d'instruments à cordes, parfois même des cris d'horreur lointains intégrés à la musique, pour instaurer une pression sonore qui crée de l'angoisse. On peut constater ça par exemple dans le thème de la bête cléricale, en complément des trois composantes essentielles qu'on a évoquées tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette technique, ainsi que le chaos sonore des cris plus haut pour figurer la menace bestiale, sont à l'honneur dans la première moitié du jeu pour coller à l'horreur gothique. Mais ensuite, les compositeurs se sont amusés à expérimenter avec des techniques non orthodoxes, qui divergent de la musique tonale et harmonique qu'on a l'habitude d'entendre dans la culture mainstream, avec des sons de frottement d'archer sur le bois du violon pour figurer un corps traîné sur le sol, ou des murs de sons écrasants comme si le musicien frappait des deux mains les touches de son synthé, ou des notes apparemment aléatoires disséminées au sein du morceau pour nous prendre par surprise, ou juste l'abandon total de toute forme de rythmique et d'harmonie. Toutes ces techniques expérimentales sont principalement utilisées dans la deuxième moitié du jeu, pour rendre compte du caractère incompréhensible des grands, et de la folie qui nous guette à leurs contacts, puisque pour le dire simplement, la musique elle-même perd les pédales. Enfin, la dernière chose que j'ai à relever concernant cette bande-son est la manière avec laquelle elle est utilisée pour renforcer la dimension narrative de chaque combat de boss. Ce n'est pas nouveau dans cette série, et vous avez certainement en tête le piano de Gwyn ou l'incroyable thème de la Vierge Astrée, mais je n'en avais pas fait une analyse détaillée jusqu'à maintenant, alors prenons un exemple au hasard. Ludwig. Le hasard fait bien les choses, ça va me permettre de parler de mon boss préféré même en dehors de la section qui l'aurait consacrée. Ce morceau dure près de 7 minutes, car comme le combat lui-même, il est découpé en deux phases, une où Ludwig se bat comme une bête, et une où il retrouve la raison et se bat avec son arme iconique, l'épée du clair de lune. Je reviendrai plus tard sur la construction mécanique du combat et la narration qu'il développe, mais pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est que la musique accompagne le revirement du personnage entre les deux phases. Dans la première partie, on retrouve tous les éléments que Bloodborne utilise dans ses combats contre des bêtes, les chœurs et percussions menaçants et insistants qui donnent l'impression d'une chose qui rampe, la masse sonore en fond sans structure, la discordance, etc. Au moment de la transition cinématique entre les deux phases, la musique se fait discrète, et ne subsiste que les chœurs féminins qui, je le rappelle, représentent la beauté et l'espoir dans ce monde de Brut. Et tandis que la seconde phase commence, le feeling du morceau change du tout au tout. Il est maintenant très mélodique, porté par des cuivres grandioses, synchronisés avec les chœurs qui représentent ce chasseur légendaire au sommet de sa gloire, et qui accènent des notes puissantes sur un rythme qui est celui de ses combos. La musique de cette seconde phase n'est plus horrifique, elle est majestueuse, écrasante, poignante, et elle fait beaucoup pour transmettre le sens de ce qui se déroule durant ce combat. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Et en particulier, la musique du combat de fin contre Garman est elle aussi extrêmement célèbre, pour la surcouche de sens qu'elle apporte à un combat déjà formidable. Mais je garde ça sous le coude pour la section sur les boss. Bref, la direction artistique de Bloodborne est une réussite spectaculaire. La fidélité graphique permise par la PS4 vient au prix de performances techniques assez décevantes, mais l'essentiel n'est pas là. Bloodborne, c'est d'abord la transcription visuelle et sonore incroyablement riche d'un univers fait de folie, de beauté, d'horreur et de savoirs interdits. C'est l'adaptation moderne des conventions esthétiques de l'horreur gothique et de celle de l'horreur cosmique, et la transition magistrale d'un genre à l'autre en plein milieu d'aventure. Ces considérations ne s'arrêtent pas à la direction artistique. Comme les autres œuvres de Miyazaki, Bloodborne est d'une cohérence artistique rare, et ce que le jeu véhicule esthétiquement, il le véhicule également dans son gameplay et dans sa narration. Je vous propose donc de continuer notre plongée dans cette expérience en examinant maintenant son gameplay. Comment ça se joue Bloodborne ? On s'erre les fêtes ! And so, the hunt begins again. On a déjà bien fait le tour du gameplay des Souls dans la vidéo précédente, donc on ne va pas revenir ici sur plusieurs éléments qui en sont directement repris. En particulier, on ne va pas parler du multijoueur qui fonctionne toujours comme dans Demon's Souls et n'est de toute façon accessible qu'à ceux qui payent le PS Plus, ni des factions et allégeances qui sont largement simplifiés dans cet épisode, ni du New Game Plus qui ne reprend d'ailleurs pas les bonnes idées introduites dans Dark Souls 2. On ne va pas non plus revenir sur les bases des systèmes de combat, de soins, de morts, de progression de personnages, et à la place on va s'intéresser aux évolutions que Bloodborne apporte à ces systèmes pour construire sa propre identité. Le plus évident, c'est les modifications faites au système de mouvement, aux options offensives et défensives à notre disposition, et aux possibilités de build, pour aller vers des affrontements plus dynamiques et nous pousser à adopter par défaut une tactique plus agressive que dans les Souls. D'abord, l'esquive est largement mise en avant comme principale option défensive. Quand vous êtes loqué sur un ennemi, la roulade habituelle devient un quick step qui présente autant de frames d'invulnérabilité, 11 dans les deux cas, soit un peu plus d'un tiers de seconde, qui s'exécute plus vite que la roulade mais qui parcourt moins de distance. Pour être même plus précis, le quick step vers l'avant présente deux frames de récupération de moins que ceux dans d'autres directions. Donc le mouvement défensif le plus efficace est celui qui vous demande de vous rapprocher de l'ennemi plutôt que de vous en éloigner. Les boucliers, qui étaient l'option défensive favorisée par le fonctionnement des épisodes précédents et qui encourageaient un style de jeu méthodique et prudent, sont ici quasiment retirés en faveur d'armes à feu qui servent non pas à faire des dégâts à distance, car ces dégâts sont ridicules en dehors d'un build spécifiquement conçu pour les maximiser, mais à contrer les attaques ennemies en les cueillant d'une balle au milieu de leur animation. Comme dans les épisodes précédents, il n'est toujours pas très clair quels ennemis et quelles attaques sont contrables, et ça va limiter votre confiance en cette mécanique. Mais de manière générale, tout ce qui est vaguement humanoïde, pas trop grand et qui lève le bras pour attaquer est contrable, y compris 9 boss sur 22. L'effet sonore et l'animation d'attaques viscérales qui en résultent sont particulièrement jouissifs, et on ne se lasse jamais de faire des massages du colon à des cochons qui n'ont rien demandé en affichant une grimace de dégoût. Deuxièmement, la barre d'endurance qui limite nos mouvements est toujours là, mais son équilibrage a été revu pour nous laisser une bien plus grande liberté d'action. Là où dans Dark Souls on pouvait difficilement enchaîner plus de 3 ou 4 attaques ou roulades avant de devoir la laisser remonter, on peut dans Bloodborne enchaîner 10 esquives ou entre 4 et 7 attaques en fonction de l'arme équipée, et ce avant même d'avoir investi le moindre niveau en endurance. Enfin, une mécanique dite de ralliement est introduite qui nous permet de récupérer une partie de la vie qu'on perd si on inflige nous-mêmes des dégâts dans une courte fenêtre de temps après s'être pris un coup, fenêtre qui est d'environ 2 secondes et demi. C'est la mécanique signature de Bloodborne qui a fait couler beaucoup d'encre pour son ingéniosité et sa simplicité. Elle nous encourage à prendre des risques et redoubler d'agressivité quand on fait une erreur plutôt que de nous désengager pour nous soigner, et elle fait de l'attaque une option défensive viable. Sa simple existence influence aussi bien le rythme du combat, rendu plus frénétique, que notre état d'esprit, rendu plus intrépide. Au niveau de notre équipement, la très grande diversité d'armes qui existait dans les jeux précédents, 220 différents dans Dark Souls 2 répartis en 25 catégories, est jetée à la poubelle en faveur d'un nombre beaucoup plus réduit d'armes dites trompeuses, 26 au total, qui en contrepartie ont un moveset beaucoup plus riche puisqu'elles peuvent alterner entre deux formes aux caractéristiques différentes, y compris au sein même d'un combo. Ajoutez à ça qu'on peut toujours équiper deux armes à la fois et passer de l'une à l'autre d'une pression sur la croix directionnelle, et vous avez virtuellement 4 movesets différents à votre disposition à tout moment, moyennant une pression sur un bouton. Le soin qui est passé dans la conception, l'animation et l'équilibrage de chacune de ces armes trompeuses est vraiment impressionnant, et en ce qui me concerne, je trouve ce système beaucoup plus engageant que d'avoir à ma disposition des centaines d'armes qui souvent se ressemblent et se battent pour bénéficier de mes quelques matériaux d'amélioration. C'est l'illustration parfaite de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Beaucoup d'entre elles sont un vrai plaisir à utiliser, et je vais en profiter pour mentionner mes préférés. Le marteau à explosion est un marteau enflammé qui produit de grosses déflagrations avec ses attaques lourdes. Le tikage est un katana que l'on peut imprégner de notre sang pour améliorer son allonge et le faire dépendre de la caracte de teinte sanglante au prix d'une lente réduction de nos points de vie. Et l'épée sacrée du clair de lune, qu'on obtient de Ludwig après l'avoir vaincu, est une grosse clé mort qui peut en plus envoyer des vagues d'énergie avec ses attaques lourdes. Que demande le peuple ? Le principe et l'intérêt des armes trompeuses nous est efficacement enseigné par la sélection proposée la première fois qu'on visait le rêve du chasseur. La canne fouet qui alterne entre une arme de corps à corps rapide et basique et un fouet à plus longue portée et qui couvre une plus large zone, mais aussi moins puissant et moins rapide. La hache qui peut être prise à deux mains pour effectuer des tourbiloles craquées, qui envoient les ennemis au sol, au prix de ne plus avoir d'arme à feu dans la main gauche pour contrer. Et le coup précis qui illustre bien les quelques défauts d'équilibrage de ce système. Non seulement sa forme coup prêve est le café, et on n'a pas vraiment de raison de passer en forme scie qui gagne juste un peu de portée en échange de force et de rapidité, mais plus embêtant que ça, le coup précis reste tout au long du jeu une des options les plus optimales en termes de purs paramètres, alors même qu'elle vous est filée gratuitement dans les premières minutes et qu'elle est loin d'être aussi inventive que certaines alternatives qu'on trouve plus tard. Il faut bien reconnaître que les options les plus originales ne sont pas les plus valorisées. Des armes comme l'enfonce pieux, le marteau à explosion, le parasite de Kos, et même l'épée du clair de lune, qui sont les plus cools dans leur concept et leur maniement, sont aussi assez décevantes du point de vue des bêtes dégâts qu'elles infligent. Cela étant dit, toutes ces armes restent parfaitement jouables pour peu qu'on construise notre personnage autour. Aucune d'entre elles n'est ratée, et presque toutes sont même franchement attractives. Mais c'est là qu'on tombe sur le deuxième gros défaut de ce système, la disponibilité de beaucoup d'armes trompeuses. Pour pouvoir en profiter dans notre partie et avoir le temps de maîtriser son maniement, il faut qu'on trouve une arme au plus tard au milieu de jeu, et qu'on n'ait pas déjà dépensé tous nos matériaux d'amélioration sur autre chose. Et pour beaucoup d'entre elles, c'est là que ça coince. Déjà, parmi les 26 armes que contient Bloodborne au total, 11 ont été ajoutées par le DLC, ce qui est une bonne chose, c'est mieux que pas d'armes ajoutées du tout, mais ça les rend aussi difficiles d'accès avant très tard dans la partie. Cinq sont ramassées dans la première zone du DLC qu'on peut explorer tôt si on serre les dents et qu'on sait ce qu'on cherche, mais les 6 autres nécessitent d'avoir vaincu Ludwig, connu comme un des boss les plus difficiles du jeu, donc elles ne pourront être obtenues que tardivement. A côté de ça, la roue de Logarius et les lames de Miséricorde sont verrouillées derrière des quêtes de PNJ longues, ratables et pas forcément évidentes. Les griffes de monstres sont trouvées au fin fond d'un des donjons calices les plus avancés, et beaucoup de joueurs finissent l'aventure sans même soupçonner leur existence. Et cerise sur le gâteau, la faux de Garman ne peut être achetée qu'après l'avoir vaincu, donc une fois le jeu terminé. Au final, ce sont plutôt 15 armes sur 26 parmi lesquelles on peut faire notre choix dans une première partie, et les autres sont relégués à tout ce qui est post-game, le PVP, les donjons calices, le New Game Plus, etc. C'est d'autant plus dommage que c'est parmi elles qu'on trouve les options de gameplay les plus originales, l'arc-lame de Simon permet de vivre nos meilleures heures de Dark Souls 2 en abusant des ennemis à distance, les griffes de bêtes nous changent en mini-bêtes cléricales, le parasite de Kos nous change en horreur tentaculaire, la roue de Logarius est dédicacée aux fans les plus malsains de Berserk, etc. Dans l'ensemble, ce système d'armes trompeuses est vraiment très enthousiasmant, mais pas aussi bien mis en œuvre qu'il pourrait l'être, et je serais bien content de voir From Software leur donner une seconde chance dans un de leurs futurs titres. Tout ce qu'on a évoqué jusqu'ici traduit une volonté de la part des développeurs de mettre l'accent sur un style de jeu précis, le chasseur agile et agressif au corps à corps, et c'est encore renforcé par la réduction drastique des possibilités de build. La mécanique d'encombrement n'existe plus, car l'idée n'est pas d'empêcher votre personnage de bouger, et avec elle disparaissent aussi les notions d'armure légère et d'armure lourde. Il y a toute une garde-robe de tenue dans Bloodborne, mais elles offrent toutes essentiellement les mêmes options défensives, et c'est beaucoup plus pour son attrait visuel que vous allez en préférer une aux autres. La magie, les miracles, la pyromancie, les arcs et arbalètes n'existent plus pour vous forcer à engager les ennemis au corps à corps. Et on ne peut plus vraiment dire que les différentes caractes dans lesquelles vous investissez vos level up mènent à des styles de jeu différents. Elles dictent plutôt quelle sélection d'armes trompeuses vous allez pouvoir utiliser de manière optimale. Les arbres d'amélioration d'armes des Souls sont simplifiés à l'extrême, avec en plus la possibilité de customiser les armes avec des gemmes sanglantes, mais la plupart du temps celles-ci servent uniquement à ajouter des dégâts. Enfin, la mécanique d'anneau à équiper est remplacée par trois emplacements de runes, qui servent essentiellement la même fonction mais qui sont plus restrictives parce qu'on ne peut en changer que dans le rêve du chasseur, et dont la variété d'effets est moins grande puisque le gameplay lui-même est plus resserré. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il est toujours possible de spécialiser son personnage pour lui conférer une certaine identité de gameplay en fin de jeu. Par exemple, si vous investissez principalement en teintes sanglantes, vous pourrez jouer autour de puissantes armes à distance comme le canon, le pistolet Evelynn, l'arc-lame ou la raider's palache, complétée par le chikage ou la lettre de sang qui consomme vos PV à l'utilisation, et invoquer des serpents géants avec le sifflet de Madara. Alors ça, on ne l'a pas fait parce qu'on ne l'a pas trouvé, il était dans les bois interdits, mais c'est un outil de chasseur qui ne dépend pas de l'arcane, qui dépend de la teinte de sang, et on en avait donc on aurait pu l'utiliser, qui invoque des serpents géants du sol, comme ce que font les ombres de Yernam dans leur dernière phase. Bon, écoute, ça n'aurait pas été dégueu sur ce point ? Ouais, ça aurait été pas mal. Si vous investissez principalement en arcane, vous aurez accès à une poignée d'armes originales comme le tonitrus qui s'électrifie, l'épée du clair de lune et le parasite de Kos, mais surtout à la dizaine d'outils ésotériques qui sont le cousin pauvre dans ce jeu, des sorts de Dark Souls. Ces outils vont du projectile magique à l'attaque de zone, en passant par l'amélioration temporaire de vos attaques ou de vos esquives, mais cette mécanique est sévèrement limitée par la consommation de balles qu'elle implique et le menuing constant pour passer d'un sort à l'autre, et les outils les plus intéressants sont eux-mêmes disponibles assez tard dans le jeu. Avec la rune bête lâchée par Lorenz qui modifie votre apparence, la griffe de monstre comme arme et l'outil rugissement de monstre, vous pouvez faire un personnage bestial, original et rigolo à jouer. La diversité de builds dans ce jeu n'est pas aussi inexistante que ce que semble croire une partie de la communauté, mais elle fait pâle figure à côté des productions précédentes de From Software, en particulier en venant juste après Dark Souls 2, qui avait poussé très loin la variété d'armes, d'armures, de sorts, etc. et bien sûr ça limite considérablement la rejouabilité de Bloodborne, qui ne nous laisse pas l'appréhender d'une manière radicalement différente dans une deuxième partie. Cependant, et on ne s'en rend pas forcément compte au premier coup d'œil, mais cette spécialisation dans un style de jeu précis est également une des plus grandes forces du jeu, car elle permet aux développeurs de designer les rencontres, la courbe de difficultés et les boss, en ayant une idée précise de comment le joueur va interagir avec. Le timing des attaques, les valeurs de dégâts, la vitesse d'action des ennemis sont tous pensés en fonction de ce personnage moyen dont on ne nous laisse que peu de marche pour dévier. Comme dans le cas de Sekiro quelques années plus tard, qui aura lui aussi un gameplay très restreint par rapport au reste de la série, c'est peut-être bien ça le secret qui permet d'avoir dans ces deux jeux des rencontres constamment sur mesure et des affrontements phénoménaux, où le gameplay de notre personnage et les actions de nos adversaires semblent entrer en résonance pour former une danse hypnotique, là où la plus grande variété de Dark Souls et d'Elden Ring favorise plutôt les approches créatives et personnelles, mais moins chorégraphiées. Je ne dis pas qu'une des deux approches est fondamentalement meilleure que l'autre, et elles ont chacune leurs amateurs, mais personnellement je dois bien dire que j'ai tendance à préférer celles de Bloodborne et Sekiro. Pour finir de faire le tour des systèmes qui ont connu une évolution significative, je voudrais mentionner ceux de mort et de soin. On est toujours renvoyé à la dernière lanterne utilisée quand on meurt, équivalent ici des archipierres ou des feux de camp, et on laisse toujours sur place nos échos de sang, équivalent des âmes, qu'il faut récupérer en touchant notre flaque de sang ou en tuant l'ennemi qui les a piqués. Mais les autres pénalités qui existaient dans les épisodes précédents ont été retirées dans Bloodborne, ce qui rend la mort moins punitive. Pas de réduction de notre barre de vie comme dans Demon's Souls ou Dark Souls 2, pas de forme carcasse ou fantôme qui nous empêche d'invoquer ou d'être envahis, pas de perte d'humanité à récupérer via inconsommable. Notons pourtant qu'une ressource équivalente à l'humanité existe, la lucidité, qui elle aussi est dépensée pour invoquer des alliés et principalement augmenter en consommant des objets trouvés en quantité limitée en explorant, et que les bases d'univers du jeu auraient tout à fait justifié qu'on adopte à la mort une forme bestiale équivalente à la forme carcasse jusqu'à ce qu'on récupère de la lucidité. En effet, le fléau du monstre remplit essentiellement la même fonction narrative dans ce jeu que la malédiction du mort-vivant. C'est une transformation progressive en bête, auquel le reste de l'univers succombe autour de nous et qui menace également notre personnage. De la même manière que la transformation progressive en carcasse dans Dark Souls représente la perte de tout espoir, et n'est jamais complète tant que vous joueurs avez la volonté de vous relever après la mort, de continuer à progresser, ici la bestialité est ce qui attend notre personnage s'il se complaît dans la soif de sang et la chasse, sans chercher à percer les mystères de cet univers en progressant dans le jeu. D'où la lucidité en lieu et place de l'humanité. Attention, instant pure spéculation, mais je pense qu'un état bestial semblable dans son principe à celui de carcasse dans Dark Souls 1 a été envisagé pendant le développement parce qu'il en reste quelques traces, à commencer par la caractère cachée de bestialité inversement proportionnelle à votre lucidité, et qui n'est mise à contribution que par les granulés de sang de monstre et la griffe comme arme. Étant donné que les pénalités à la mort étaient un des aspects les plus décriés des productions précédentes de From Software, malgré leur pertinence artistique et narrative, on peut imaginer que les développeurs ont ici mis de l'eau dans leur vin, et si c'est le cas, je trouve ça un peu dommage parce qu'une telle mécanique aurait rendu plus claire une partie de l'intention narrative du jeu sur laquelle on reviendra dans un moment. En ce qui concerne le système de soins, contre toute attente, l'iconique fiole d'estus de Dark Souls, qui se recharge à chaque mort, est abandonnée ici au profit d'un retour à un fonctionnement proche de celui des consommables de Demon's Souls, mais largement simplifiés. On achète et on ramasse sur les cadavres de nos ennemis tout au long du jeu des fioles de sang, qu'on consomme avec le bouton triangle pour récupérer 40% de nos points de vie, qui constituent donc une ressource à gérer. J'ai fait l'éloge dans ma vidéo sur Dark Souls de la mécanique de fiole d'estus, qui était une formidabilité de game design reprise depuis par d'innombrables jeux inspirés de près ou de loin par cette série, donc ça a quelque chose d'étrange de voir From Software rétro-pédaler là-dessus. Et les joueurs n'ont pas manqué de s'en plaindre. Puisqu'on peut tomber à court de fiole de sang, par exemple lorsqu'on en consomme plus qu'on en récupère en explorant les niveaux, ou quand on meurt en boucle face à un boss qui ne nous permet pas d'en récupérer sur son trajet, la perspective de devoir à un ou plusieurs moments de notre aventure mettre la progression en pause pour grinder les soins est très réelle. D'ailleurs, même moi qui pense bien maîtriser le jeu, je ne l'ai jamais terminé sans avoir à le faire au moins un peu. Pourtant, c'est un fonctionnement que je vais défendre parce qu'il me semble mieux s'intégrer au reste du gameplay de Bloodborne que ne le ferait un équivalent de la fiole d'estus. Déjà, la mécanique de ralliement existe en tant que source de soins alternatives et surtout gratuite. Et faire des soins et une ressource non renouvelable qu'on a envie d'économiser donne par contraste d'autant plus d'intérêt à cette mécanique voulue comme centrale. En faire un consommable récupéré sur le cadavre de nos victimes permet de ne théoriquement jamais tomber à court tant qu'on ne joue pas trop mal et de continuer à explorer une même zone sans avoir à retourner au feu de camp pour les recharger, ce qui autorise le level design à s'étendre davantage et on va voir dans la partie suivante que Bloodborne ne se prive pas d'en profiter. Cela encourage également à se confronter aux ennemis sur notre route en espérant récupérer plus de soins qu'on va en consommer, ce qui traduit bien dans le gameplay notre rôle de chasseur, là où la fiole d'estus pouvait avoir l'effet inverse. Puisqu'on a qu'une poignée de soins non récupérables, mieux vaut ne pas les gaspiller sur des rencontres si on sait comment les éviter. Enfin, notons que la mécanique de fiole de sang fait tout ce qu'il faut pour esquiver les défauts majeurs des herbes de Demon's Souls aussi bien que des gemmes de vie de Dark Souls 2. Contrairement aux herbes qui étaient déclinées en plusieurs versions plus ou moins efficaces et farmables seulement dans un monde sur cinq, les fioles de sang sont universelles et remplissent un pourcentage fixe de notre vie, donc elles restent aussi efficaces et accessibles tout au long du jeu. Contrairement aux gemmes de vie, on ne peut pas briser le jeu en les achetant à la tonne pour une bouchée de pain et en les amassant dans notre inventaire, puisque leur prix augmente au cours de l'aventure, en même temps que les quantités d'âmes lâchées par les ennemis, et qu'on ne peut en transporter que 20 à la fois, le reste étant stocké dans une réserve. Alors oui, reste qu'il faut parfois les farmer, mais il y a à chaque stade du jeu des circuits courts à faire pour en gratter plus d'une dizaine à chaque passage, en plus des échos de sang qui permettront d'en acheter une poignée d'autres. Et on peut facilement accumuler une cinquantaine de soins en l'espace de dix minutes qui devraient suffire à tenir un moment. Donc ça me semble être un désagrément, certes réel, mais assez mineur par rapport aux avantages listés jusque-là. Et dans l'ensemble, je trouve que Bloodborne a un système de soins plus réussi que ceux de ses prédécesseurs. Des circuits courts, acheter localement ! Acheter votre sang localement ! Si on prend maintenant un peu de recul, l'ensemble des évolutions discutées jusqu'ici mènent à un résultat bien précis. Un gameplay dynamique, profond et beaucoup plus focalisé que dans les épisodes précédents sur des affrontements au corps à corps tendus et viscéraux, où la prudence et l'intentionnalité caractéristiques de cette série sont constamment mises en tension avec le besoin de se montrer agressif. En effet, une bonne partie des choix de game design faits à l'époque de Demon's Souls pour donner à ce jeu un gameplay lent et délibéré sont toujours bien présentes. La barre d'endurance, les animations d'attaque qui ne peuvent pas être interrompues une fois qu'elles sont lancées, la fragilité de notre personnage qui me rend quelques coups, le menu qui ne met pas le jeu en pause et qui ne peut donc être ouvert que quand on est en sécurité, la nécessité de timer correctement nos coups, nos esquives et nos parades pour qu'ils fonctionnent plutôt que de marteler les boutons, le temps qu'il faut prendre pour se soigner. Mais ici, ces éléments sont mis en balance avec les mécaniques qui nous poussent à prendre des risques, à rester au contact de l'ennemi et en mouvement, à réagir instinctivement dans le feu de l'action. Le bestiaire est aussi adapté. Pour coller à nos propres options de mouvement, il présente en moyenne des créatures plus agiles que dans les jeux précédents, capables d'esquiver, de courir, de nous bondir dessus. L'exploration dans Bloodborne consiste ainsi en une alternance de moments d'observation et de planification, où on formule une approche en étudiant ce qui nous attend, et de moments frénétiques d'exécution mécanique, où on virevolte entre les attaques en essayant de déceler des ouvertures pour placer des coups, jusqu'à ce que soit nous, soit nos adversaires mordions la poussière, et qu'on puisse respirer tandis que la tension retombe. Ajoutez à ça la très grande variété d'ennemis avec une poignée de nouveaux venus introduits à chaque nouvelle zone, et le toujours aussi excellent design des rencontres qui nous pousse constamment en dehors de notre zone de confort, et vous obtenez une boucle de gameplay à court terme que je trouve rien de moins que magistrale. Une conséquence directe de tout ce qu'on vient de dire, c'est que Bloodborne se trouve être plus exigeant mécaniquement que les épisodes précédents. L'action est plus nerveuse, notre personnage est constamment vulnérable en l'absence de bouclier, il n'est pas vraiment possible de truander les rencontres avec des attaques à distance, et les patterns des boss calibrés en fonction de nos options de mouvement nous en demandent souvent beaucoup en termes de précision dans le timing des esquives et le positionnement. Le jeu a certains des moments les plus difficiles de la série entière. Des boss comme Logarius, Ebrietas, Ludwig, Lorenz, l'Orpholankos, poussent le curseur du challenge vraiment loin, et on se penchera dessus en détail dans un moment. Il est important quand même de noter qu'ils sont tous optionnels, tandis que les boss obligatoires sont au contraire parmi les plus abordables, pour limiter les risques que les joueurs se retrouvent bloqués. Mais même au-delà des boss, il y a une poignée de rencontres qui rejoignent directement le club des archers d'Anor Londo à cause de leur équilibrage très douteux. Trois exemples pour ventiler ma frustration. D'abord le chasseur anonyme qu'on affronte dans la grande cathédrale et qui conclut la quête d'Aileen la chasseuse de chasseur. Ce petit rigolo a 12 millions de points de vie ainsi que deux fioles de sang pour se soigner et doucher vos espoirs. Son arme à feu arrache votre vie et vous laisse vulnérable à des attaques viscérales si le tir vous cueille en pleine animation. Et il peut la spammer parce que contrairement à vous, il n'est pas limité niveau munitions. Vous pouvez dérouler 5 minutes de combat parfait et soudainement vous faire parer au milieu d'une attaque et mourir. Le seul moyen raisonnable qu'on a trouvé pour le vaincre, c'est de faire disjoncter son IA en l'attirant à la limite de sa portée d'action tout en profitant du fait que son Chikage transformé consomme lentement sa vie. Mais même ainsi, c'est vite fait de mourir d'une balle perdue et ce n'est pas exactement ce que j'appelle une victoire glorieuse. Deuxièmement, le trio de chasseurs Ayah Hargul. Individuellement, ils ne sont ni aussi résistants ni aussi dangereux que le Lucky Luke de la cathédrale, mais ils sont 3 et collectivement leur gestion de l'espace est infernale entre celui qui envoie des éclairs, celui qui a un canon et un fouet, celui qui bondit partout. L'astuce est de se focaliser sur un d'entre eux parce que si on arrive à le terminer, il ne réapparaîtra pas même si ses potes nous tuent. Mais en pratique, on se fait généralement passer à tabac avant d'avoir pu placer le moindre coup. Et là aussi, la plupart des joueurs truandent le challenge en coinçant les chasseurs dans le décor ou en abusant de leur limite de portée d'action. Enfin, le puits le plus célèbre de tout le médium qui contient non pas un mais deux de ces hommes poissons géants à battre pour obtenir l'arme de Lady Maria. Ils sont déjà parmi les ennemis les plus terrifiants du jeu quand on les rencontre individuellement, mais alors deux à la fois dans un espace clos, ça ressemble à un mauvais concept de combat de boss. Il est possible de rusher le premier poskai avant que le deuxième ne descende de son mur si on est vraiment à l'aise avec ses patterns, mais sinon l'astuce communément utilisée est d'économiser les lames en os de shaman pour cette occasion, car elle permet de les faire se battre entre eux pendant que vous restez tranquillement en retrait. Bref, Bloodborne met clairement plus d'emphase dans sa direction action et moins sur sa dimension RPG que les jeux précédents de From Software, et il exige davantage de nous un certain niveau de maîtrise mécanique de son gameplay pour progresser, ce qui en fait un jeu d'autant plus difficile. Cependant, ça c'est une fois le jeu bien lancé, et paradoxalement, je trouve aussi que Bloodborne est plus approchable que ses prédécesseurs. Une petite précision sur ce que j'entends par là, parce que dans les vidéos précédentes j'ai parlé plutôt du problème d'accessibilité, mais après en avoir discuté avec des spécialistes, il semblerait que le terme n'était pas le loup. L'accessibilité dans le jeu vidéo a pris un sens précis avec le temps, pour désigner les aménagements mis en place pour permettre aux personnes en situation de handicap d'apprécier le jeu quand même. Un mode daltonien, ou la possibilité d'augmenter la taille des sous-titres, ou de reconfigurer les contrôles, ou simplement un mode facile. Et suivant cette définition, Bloodborne, comme d'ailleurs les jeux précédents du studio, fait littéralement zéro effort pour se montrer accessible. Ce que je cherche par contre, c'est plutôt un terme pour désigner à quel point un jeu facilite l'accès à sa proposition ludique, pour un public qui n'y est pas familier. A quel point il accompagne la découverte des contrôles et des bases de gameplay, rend clair votre objectif, introduit progressivement de la complexité de manière à ne pas surcharger le joueur. C'est un enjeu de game design majeur qu'il faut pouvoir nommer pour pouvoir en parler. Et après recherche, il se trouve qu'un terme fréquemment utilisé pour désigner cette notion est l'approchabilité. Donc voilà, désolé de changer mes conventions lexicales en plein milieu de cette série de vidéos, mais moi aussi j'apprends des trucs au fur et à mesure. Les meilleurs des jeux Nintendo sont connus pour être formidablement approchables, avec des tutoriels invisibles exceptionnels et une gradation superbe de leur exigence mécanique. Et à l'inverse, j'ai passé toute une section de la vidéo sur Dark Souls à expliquer en quoi ce jeu a de gros soucis d'approchabilité, qui ont repoussé un nombre considérable de joueurs durant les premières heures. Il me semble que c'est beaucoup moins le cas de Bloodborne, qui grâce à son gameplay simplifié et à l'introduction progressive de ses mécaniques durant les premières heures, arrive à être plus approchable que ses prédécesseurs. Alors même qu'il est aussi plus difficile. Tout n'est pas parfait, et en particulier la manière avec laquelle le jeu nous enseigne ses contrôles est parfaitement nulle. Elle se résume à une collection de messages tutoriels dans l'infirmerie en début de jeu, puis dans le rêve du chasseur, qui ne s'accompagnent pas de situations concrètes où l'on puisse expérimenter ses commandes, et qui ont de fortes chances de mettre le nouveau joueur en total surcharge cognitive. Les jeux précédents avaient une zone tutoriel qui n'était déjà pas de la plus grande élégance, mais qui permettait au moins de tester chacune des commandes au fur et à mesure qu'elle nous était expliquée. Mais là, cette zone tutoriel est comme condensée au maximum, et on est immédiatement mis face à un équivalent de l'avant-garde de Demon's Souls, avec ce loup-garou censé nous tuer pour qu'on visite une première fois le rêve du chasseur et qu'on obtienne une arme. Je comprends l'idée derrière cette compression extrême du tuto. On en est au quatrième jeu du studio avec quasiment le même schéma de contrôle, et ce passage a toujours été un peu redondant avec le design très médiculeux de la première zone, qui est fait pour nous enseigner de manière beaucoup plus élégante que ça toutes les bases du gameplay. Mais ça me semble quand même être une mauvaise décision. Avec le passage à la PS4, Bloodborne a été le premier Souls de beaucoup de monde, et ses contrôles ne sont pas exactement conventionnels. Peu de jeux par exemple nous demandent d'attaquer avec R1, et si vous venez disons de Monster Hunter, vous allez passer quelques heures à appuyer par réflexe sur triangle pour attaquer et à vous soigner plutôt que de taper. Quelques minutes après ça, vous vous êtes mis en guise de baptême du feu face à une des rencontres les plus sophistiquées du jeu, à savoir le groupe de chasseurs sur la barbecue plaza en remontant la rue depuis la clinique, qui à mon avis aurait mérité d'être conservé pour la fin de la zone plutôt que pour le début. Il y a plusieurs ennemis qui vont venir au corps à corps, des tireurs en position surélevée, les chiens qui se déplacent plus vite que vous. Plus vous bougez, plus vous attirez l'attention d'ennemis supplémentaires, et l'ensemble demande une gestion de l'espace et une conscience des actions de vos adversaires, que je trouve excessive, à un stade où beaucoup de joueurs en sont encore à se dépatouiller avec les contrôles, parce que le tutoriel était déficient. C'est loin d'être infaisable, et une approche astucieuse par contournement aide beaucoup, mais je peux très bien imaginer des joueurs s'éjecter de Bloodborne ici, s'ils meurent plusieurs fois de suite et qu'ils se disent que le reste du jeu va être constamment aussi complexe. Ce qu'il n'est pas. Enfin, l'objectif qui nous est donné pour nous motiver à progresser n'est pas bien meilleur que les deux cloches de l'éveil à sonner en arrivant à leur drane, voire même encore moins bon. En se réveillant à la clinique, on trouve une note qui nous demande de « chercher pas le sang ». Et quelques minutes plus tard, German nous encourage à juste nous balader et tuer des trucs. « Pas le sang » ne veut rien dire à ce stade, et honnêtement ça ne veut pas dire grand chose plus tard non plus. L'explication communément admise est que ce terme fait référence à la présence lunaire qu'on affronte en tant que dernier boss dans la fin cachée, mais bon, on ne devrait pas avoir besoin d'établir des grandes théories sur le lore pour comprendre la première directive qui nous est donnée. En l'état, on l'oublie assez vite, et tout le début du jeu manque d'un objectif à long terme sur lequel se projeter. En dehors de ces points particuliers, il me semble que les facteurs qui rendaient notamment Dark Souls rebutant pour les nouveaux venus ont tous été significativement atténués. Le début de jeu est plus dirigiste, car au lieu de nous proposer d'aller nous perdre dans les zones late game qui sont des pièges à débutants, on passe obligatoirement les premières heures dans le centre de Yarnam, où les rencontres et les bestiaires sont conçues pour mettre en valeur nos options de mouvement, la mécanique de parade, celle de ralliement, où presque tous les ennemis lâchent des soins pour qu'on n'en manque jamais, où les multiples embranchements bouclent sur eux-mêmes et assurent qu'on progresse quelle que soit la direction dans laquelle on avance. Comme dans Demon's Souls, la possibilité de monter de niveau n'est pas introduite immédiatement, il faut gagner un point de lucidité pour que la poupée s'anime dans le rêve du chasseur, et ça nécessite soit de rencontrer la bête cléricale, soit de rencontrer Gascoyne, soit de consommer le savoir du dément trouvé dans les égouts, donc vous n'avez pas à vous soucier de ces histoires de stats ou d'expérience avant un petit moment, et vous pouvez vous concentrer sur uniquement apprendre à manier votre arme et à négocier le bestiaire de la zone. Des mécaniques d'amélioration d'équipement, de gemmes sanglantes, de runes et les donjons calices sont progressivement introduites encore plus tard, et l'amélioration d'armes en particulier est largement plus intelligible que le bordel des épisodes précédents, au prix, il faut bien le dire, une grande partie de sa profondeur. Le premier boss obligatoire, Gascoyne, est d'un tout autre niveau de qualité que le démon taurus ou le dernier géant, et il fait office de test final après cette première zone pour vérifier que vous avez acquis les compétences nécessaires pour négocier les rencontres dans tout le reste du jeu. Enfin, la mort moins punitive rend l'échec, fréquent quand on découvre le jeu, moins décourageant que par le passé. Ajoutez à ça que les sources d'échecs les plus frustrantes ont été largement retirées. Les niveaux avec du vide mortel dans lequel rouler par inadvertance sont peu nombreux et conservés pour la fin de l'aventure, là où dans Dark Souls, cet élément de design figurait dès la toute première rencontre en arrivant à Lordran. Le poison est très tolérable dans la poignée de niveau où il est cantonné, et on ne manque pas d'antidotes pour le gérer. Les embuscades et spams d'ennemis qui constituaient le jambon beurre des rencontres de Dark Souls 2 ont été dieu merci laissés au placard, et le peu qu'il en reste est de toute façon bien plus acceptable avec notre mobilité accrue. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'on a tendance à accepter plus gracieusement nos morts dans Bloodborne, parce que les challenges paraissent plus fair-play. Encore une fois, je ne suis pas très bien placé pour juger de ces questions d'approchabilité, parce que j'ai terminé ce jeu 5 ou 6 fois en plus de tout le reste de la série. Et je suis curieux de voir dans les commentaires ce que vous aurez à dire sur votre propre découverte de Bloodborne. Qu'est-ce qui l'a facilité ? Qu'est-ce qui vous a posé problème ? On peut quand même se baser, comme on l'avait fait pour Dark Souls, sur l'expérience de ma partenaire pour ces captures. Bien qu'elle ait de l'expérience avec des jeux considérés difficiles, comme Celeste, Darkest Dungeon ou Don't Starve, elle n'en a pas beaucoup avec les actions RPG à la troisième personne. Pourtant, mettre le pied dans Bloodborne n'a pas été excessivement compliqué, en partie grâce à l'attrait immédiat de sa direction artistique, mais aussi grâce à l'introduction claire et progressive des systèmes durant les premières heures. Les boss réputés comme potentiellement bloquants ont nécessité quelques essais, et en particulier Rome est le fléau de son existence. Oui, putain mon bouche ! Mais à l'inverse, les niveaux eux-mêmes sont pas ses crèmes, parce que son approche patiente est tout à fait valorisée. C'était sa deuxième traversée du jeu dans ces captures, et je ne pense pas que vous puissiez distinguer qui tient la manette dans chaque extrait. Ce qui montre bien que la maîtrise mécanique vient avec l'expérience, pour peu que le jeu arrive à nous accrocher. Vous noterez que je prends des pincettes quand il s'agit de parler de difficultés avec cette série, parce que le terme a été tellement vidé de son sens par les discours du marketing, de la communauté et des journalistes, qu'on ne sait même plus ce qu'il désigne à part des impressions. Ici, comme dans la suite de la vidéo, j'essaye de faire l'effort de distinguer ce qui relève de l'exigence mécanique, de la clarté des systèmes, de l'approchabilité, de la punitivité, de l'équilibrage, ou juste parfois du mauvais design. Au-delà de ça, je ne veux toujours pas que cette question phagocyte toute la discussion sur le gameplay des Souls, comme elle a souvent tendance à le faire, alors qu'il y a plein d'autres aspects passionnants à analyser. Et l'un d'entre eux sur lequel on va se pencher à présent est la structure et le level design de Bloodborne. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, Dark Souls premier du nom a établi des standards très élevés en termes de cohérence géographique et thématique de son espace de jeu, d'interconnexion entre les différentes zones, et de non-linéarité dans sa structure, au prix d'importants efforts dans le développement qui ont pesé sur le soin apporté à la deuxième moitié de l'aventure. On a aussi vu que Dark Souls 2 peinait à reproduire ses qualités, principalement à cause de son développement chaotique, qui a contraint son univers à se composer d'un patchwork de zones peu cohérentes et peu reliées entre elles. Ce qu'on dit moins souvent, c'est que même si Demon's Souls n'avait pas de world design à proprement parler, lui aussi avait une structure hautement non-linéaire, qui venait avec beaucoup de liberté et de rejouabilité, et était une grande force de ce jeu. Au vu de ce passif pour le studio, et avec le retour de Miyazaki au rôle de directeur, on comprend que les attentes qui posaient sur Bloodborne en termes de world design étaient élevées. Alors voyons voir déjà comment le jeu structure son espace et sa progression. Je n'ai pas trouvé de bon graphique qui détaille les connexions entre toutes les zones, DLC compris, et qui distingue celles qui se font par simple téléportation, donc une fois de plus, je l'ai fait moi-même. Ce qui saute aux yeux, c'est que comme dans Dark Souls 2, l'espace de jeu est principalement organisé en étoiles autour d'une zone centrale, en l'occurrence les faubourgs de la cathédrale. Celle-ci est en effet reliée à pas moins de 7 zones, qui peuvent enchaîner sur autre chose et forment donc les branches de cette étoile. Au lieu de démarrer l'aventure au centre de l'étoile comme c'était le cas dans Dark Souls 2 avec Majula, on démarre au bout de la branche qui correspond au centre de Yarnam, et on passe les premières heures à rejoindre les faubourgs où la progression devient plus ouverte. On va donc avoir largement l'occasion de parcourir cette zone centrale dans tous les sens, et de s'approprier cette partie de l'espace de jeu. Et c'est bien, mais à l'inverse, les niveaux qui constituent les branches sont juste traversés pour rejoindre le suivant, et on n'a pas vraiment de raison de les revisiter, puisque arriver au bout de cette suite de zones, comme dans Dark Souls 2, on va simplement se téléporter à nouveau au centre de l'étoile et partir sur un autre chemin. Les connexions entre branches sont minimes. En fait, elles se résument à trois éléments. Ya'argoûl est connecté au vieux Yarnam par le cimetière de la sombre bête où l'on affronte Parle, et emprunter ce chemin détourné est d'ailleurs le seul moyen de parler à Jura en haut de sa tour sans qu'il nous agresse. Le centre de conférence qui flotte dans le cosmos est relié par téléportation à la fois au faubourg de la cathédrale et au fin fond de Ya'argoûl. Et finalement, les bois interdits sont reliés à la clinique de Yosefka par un tunnel qui nous fait arriver derrière cette porte fermée qu'on avait croisée en tout début de jeu et vraisemblablement oubliée depuis. Ce dernier cas en particulier semble spécifiquement conçu pour évoquer l'effet wow de l'ascenseur au bout de la paroisse des morts vivants qui nous ramenait au sanctuaire de Licheveux. Et d'une certaine manière, ça marche. Mais je trouve quand même ça plus artificiel et un peu forcé. On notera également que la continuité physique entre les différentes zones n'est pas parfaite et qu'il y en a plusieurs auxquelles on accède par téléportation. On va de Hemwick à Cainhurst en calèche. On se téléporte deux fois au centre de conférence puis de celui-ci à la frontière du cauchemar et au cauchemar de Bensis. On accède au DLC en se faisant choper par cet amygdala. Et le rêve du chasseur et les donjons calices sont découpés du reste de l'espace de jeu. Ça me semble tout à fait justifié narrativement dans le cas des rêves et des cauchemars. Et dans le cas plus discutable de Cainhurst, je suspecte que l'idée était surtout de faire référence à la scène de la calèche au début du film Dracula de 92. Mais ça ternit quand même un peu la cohérence géographique de cet espace de jeu. Bloodborne ne reprend donc toujours pas les trois éléments de world design les plus efficaces de Dark Souls 1. Les nombreuses connexions entre les zones qui formaient sa toile centrale, les boucles dans son world design qui permettent par exemple de revenir au sanctuaire de l'Icheveux via la vallée des Drake après être descendu via les égouts, et l'absence de téléportation avant un stade avancé de l'aventure qui collectivement nous menait à nous approprier cet espace de jeu comme on le fait dans un Metroidvania. Pourtant, Bloodborne arrive quand même à créer chez le joueur l'impression d'apporter un univers vaste et labyrinthique grâce aux soins mis dans la cohérence géographique de son cadre, la ville de Yharnam. Les trois quarts du jeu prennent place dans divers quartiers de cette cité et ses alentours immédiats, et des efforts sont déployés pour qu'on ait conscience à tout moment de son ampleur. Des PNJ et des descriptions d'objets vont mentionner des quartiers qu'on n'a pas encore visités, voire parfois nous indiquer la route pour nous y rendre. On peut apercevoir à tout moment d'autres parties de la cité dans la skybox, et repérer des points d'intérêt qu'on visite dans d'autres zones. Par exemple, on peut voir en contrebas depuis Lac-Duc qui mène à Gascoyne une partie du Vieux Yharnam et l'église où on affronte la bête assoiffée de sang. Depuis les faubourgs de la cathédrale, on peut voir au loin les deux moulins des bois interdits. Quand on rencontre la bête cléricale, elle saute depuis un promontoire auquel on peut accéder plus tard dans les faubourgs, et il y a même un impact au sol pour témoigner de son passage. Et la grande cathédrale qui domine la ville est visible depuis à peu près n'importe où, y compris Emwick et Kenhurst. La structure de Yharnam reprend en plus de ça la gradation thématique qui existait déjà dans Dark Souls. Ici, plus on descend dans les bas-fonds de la cité, plus on patauge dans la maladie, le sang et la bestialité, avec le Vieux Yharnam tout en bas, et à l'inverse, plus on monte, plus on s'approche des secrets ésotériques, des connaissances interdites et du cosmos, avec notamment les faubourgs supérieurs, la grande cathédrale et Ya'argul. Bref, le world design de Bloodborne n'est pas renversant, mais il s'en sort quand même très bien. Sa cohérence et sa forte identité thématique suffisent à en faire une force du jeu, et je dirais qu'il occupe la troisième marche du podium dans le catalogue de From Software, derrière ceux de Dark Souls et Elden Ring. Là où Bloodborne se montre réellement exemplaire, c'est en ce qui concerne la structure de sa progression. Celle-ci est articulée autour d'une colonne vertébrale de zones et de bosses auxquelles il faudra obligatoirement se confronter pour avancer. Il faut forcément vaincre Gascoyne pour sortir du centre de Yharnam. Puis pour progresser à travers les faubourgs de la cathédrale, il faut soit vaincre la bête cléricale et acheter l'emblème du chef de la chasse qui permet d'ouvrir cette porte, soit faire un détour par le vieux Yharnam et vaincre la bête à soif et de sang pour ouvrir un chemin dans la chapelle d'Oedon et rejoindre les ruelles des faubourgs. Puis rejoindre la grande cathédrale pour vaincre Amélia. Puis ouvrir l'accès aux bois interdits avec le mot de passe qu'on aura entendu dans un flashback. Affronter les ombres de Yharnam et rejoindre Birgenvers pour vaincre Rome. Puis traverser Yarghul et défaire celui qui est renacquit. Puis traverser brièvement le centre de conférence pour pénétrer dans le cauchemar de Mensis, au bout duquel on affronte Mikolash puis la nourrice de Mergo. Et de là, le jeu est potentiellement terminé si on dit à German qu'on en a plein les pieds et qu'on veut la fin décevante. En fin de compte, seuls 8 boss sont obligatoires sur les 22 que comporte le jeu hors donjon calice. Ce qui est sensiblement moins que dans les oeuvres précédentes du studio. Tous les autres boss et toutes les autres zones sont du contenu optionnel et parfois même caché. On accède aux vieux Yharnam et à Emwick à tout moment depuis les faubourgs de la cathédrale par des chemins qui n'ont rien de secret, donc ce sont des zones que vous êtes invités à découvrir. Et de la même manière, il est difficile de ne pas se faire tuer par cet enfourneur la première fois qu'on le rencontre et envoyer visiter les prisons de Yarghul. Pour accéder aux autres zones optionnelles cependant, la procédure est beaucoup plus tarabiscotée et évoque plutôt celle pour entrer dans le monde peint d'Aryamis de Dark Souls. Pour accéder au DLC, il faut se faire choper par 7 amygdala devant la chapelle d'Oedon après avoir vaincu Amelia et obtenu un objet-clé dans le rêve du chasseur. Amygdala qui d'ailleurs est initialement invisible. Même chose pour la frontière du cauchemar avec l'amygdala devant l'entrée de Yarghul quand on a dans notre inventaire la pierre donnée par un villageois des bois interdits. Dans les deux cas, se laisser attraper par une bestiole pareille et prendre des dégâts de folie n'est pas exactement une méthode intuitive pour se rendre où que ce soit. Et seule la description de ces deux objets-clé peut éventuellement nous donner l'idée de tenter l'opération. Pour accéder à Cainhurst, il faut trouver le tunnel qui relie les bois interdits à la clinique, ramasser l'invitation à votre nom et là aussi lire sa description pour avoir l'idée de retourner à Emwick où une calèche nous emmènera au château. Enfin, la porte qui mène au faubourg supérieur de la cathédrale se trouve à côté de la chapelle d'Oedon et on a l'occasion de constater son existence tôt dans le jeu. Mais pour l'ouvrir, il faudra attendre de trouver sa clé en explorant consciencieusement Yahar Ghoul et se souvenir de son existence. A une époque où les jeux à gros budget doivent mettre en valeur chaque bout de contenu pour justifier leur coût de production, Bloodborne a suffisamment confiance en la curiosité du joueur et en l'attrait de son level design et de ses boss pour se permettre d'avoir d'authentiques secrets. Et c'est une vraie qualité. Certains vont terminer l'aventure sans même soupçonner leur existence et c'est un peu dommage, mais d'autres vont vivre un moment d'émerveillement inestimable en tombant dessus un peu par hasard. Toutes ces zones optionnelles vous donnent de très bonnes raisons de vouloir les visiter aussitôt que possible. Battre la bête à soiffée de sang dans le vieux Yardam, Amygdala dans la frontière du cauchemar et Brieta dans les faubourg supérieurs nous donnent accès à des donjons calis fixes, qui d'ailleurs constituent eux aussi du contenu optionnel. Battre les sorcières à Emwik nous permet d'équiper des runes, terminer Ken Hurst donne accès aux meilleures armes pour un build teinte de sang, explorer le DLC est le seul moyen de mettre la main sur la moitié des armes du jeu, et dans tous les cas, ces détours sont l'occasion de prendre des niveaux, de trouver des matériaux d'amélioration pour nos armes, et surtout de dévoiler des éléments narratifs essentiels pour comprendre le fonctionnement de cet univers. En pratique, vous allez donc vouloir tout explorer scrupuleusement, à moins que vous soyez un speedrunner ou que vous ne trouviez pas certaines de ces zones, mais leur caractère optionnel vous permet quand même de choisir à quel moment vous les insérez dans votre progression, et d'estimer si la difficulté peut être trop haute pour votre niveau de ce qui vous y attend, vaut les récompenses que vous espérez en retirer. Cela apporte une solide dose de non-linéarité à la structure de Bloodborne, qui vous laisse beaucoup de liberté pour personnaliser votre progression, sans pour autant tomber dans le même problème de stagnation du challenge que dans le dernier acte de Dark Souls, et je trouve ce compromis excellent. A l'échelle plus réduite des niveaux eux-mêmes, Bloodborne est tout aussi formidable. Il reprend et perfectionne la philosophie de level design de Hidetaka Miyazaki, qu'on avait identifié dans les jeux précédents, pour aboutir à ce que je trouve être de loin l'ensemble de zones le plus uniformément réussi jusqu'ici. Je ne vois pas de raison de changer la grille d'analyse qu'on a employée dans les vidéos précédentes, donc commençons par voir comment Bloodborne adapte les principaux piliers du level design des Souls. La verticalité, l'exploration, les thématiques centrales et les rencontres. Pour ce qui est de la verticalité, beaucoup de zones dans ce jeu reprennent la structure en spirale autour d'un axe central, qu'on retrouve dans certains des meilleurs niveaux de la série, comme la forteresse de Seine ou la Tour de Brume. Cela leur permet de se restreindre à une unique lanterne à laquelle on revient en empruntant des raccourcis de type ascenseur ou échelle, ouverts régulièrement en explorant la zone, et qui nous donne l'impression grisante de détricoter progressivement cet espace complexe. Les niveaux les plus remarquables sur ce plan sont le château de Cainhurst, qui nous fait démarrer dans la cour, monter les étages, passer par les remparts et finir sur le toit du bâtiment, ou encore les laboratoires de l'église avec son labyrinthe d'escaliers et d'ascenseurs principalement développés sur l'axe vertical. Même quand cette structure en spirale n'est pas employée, par exemple dans le cauchemar du chasseur, le jeu trouve toujours le moyen de vous faire grimper sur des toits, monter et descendre des escaliers et des échelles, passer d'un étage à l'autre d'un bâtiment, tomber de poutre en poutre pour progresser, et vous serez constamment forcé de vous déplacer verticalement. Il n'y a rigoureusement aucun niveau qui soit une étendue plate, comme l'était Isalis ou le Valve en jeu. Cette insistance sur la verticalité est à mon avis le principal facteur qui donne aux environnements de cette série leur impressionnante complexité spatiale. Elle fait s'étendre chacun d'entre eux sur trois dimensions, permet de proposer des embranchements à sens unique chaque fois qu'on peut tomber quelque part, et complique grandement la formation de cartes mentales, et même d'ailleurs de cartes tout court, aussi à titre d'exemple celle que le wiki propose pour Cainhurst. En ce qui concerne l'exploration, là aussi les techniques employées depuis Demon's Souls sont reprises, les niveaux sont truffés de recoins facultatifs dont l'exploration minutieuse est valorisée par des récompenses allant de consommables à ramasser sur un cadavre, à la découverte d'une toute nouvelle zone, en passant par la rencontre avec des PNJ auxquelles parler, l'obtention d'un équipement unique ou l'ouverture d'un raccourci. Ces détours, techniquement optionnels, ne sont jamais distingués du chemin critique, donc vous allez naturellement en emprunter au moins une partie en découvrant la zone. La restriction des possibilités de ville par rapport aux épisodes précédents signifie aussi qu'une plus grande proportion de ce que vous trouvez est potentiellement intéressant pour votre personnage, là où dans Dark Souls, ça vous faisait une belle jambe de trouver par exemple des sorts et des miracles à tous les coins de rue avec votre pyro barbare. Et puis, il y a des choses vraiment intéressantes à trouver en explorant. Des armes trompeuses et des outils de chasseurs, qui constituent tous une option de gameplay importante vu leur nombre réduit. Des secrets très secrets, comme le boss Ebrietas, planqué derrière la seule fenêtre brisable du jeu, elle-même située dans l'arène d'un autre boss qu'on a toutes les raisons de prendre pour la fin de la zone. Des quêtes de PNJ à suivre, comme celle d'Aileen qui termine sur l'obtention de son arme, des doubles lames. Des révélations narratives essentielles, comme quand vous trouvez l'atelier de German semblable à celui du rêve du chasseur derrière une porte difficile à atteindre dans Yarnam, qui contient d'ailleurs un tiers de cordon ombilical important pour accéder à la fin cachée. L'exploration est en fait tellement valorisée qu'elle n'est pas vécue comme facultative, et que la plupart des joueurs vont mettre un point d'honneur à perquisitionner minutieusement chaque mètre carré de l'espace de jeu, par peur de passer à côté de quelque chose d'important. Et même ainsi, ils vont quand même sans doute passer à côté d'une poignée de trucs importants. Comme le sifflet de Madara, tu sais le truc pour les serpents. Pour ce qui est des thématiques centrales, c'est peut-être le domaine dans lequel Bloodborne se montre le plus fragile. D'abord parce que l'esthétique victorienne unifie beaucoup des zones de début de jeu. Le centre de Yarnam, les faubourgs de la cathédrale, le vieux Yarnam, et dans une moindre mesure le cauchemar du chasseur, les faubourgs supérieurs et Yargul, présentent la même architecture, le même découpage en rues, places et escaliers, le même schéma de couleurs. Si vous n'avez pas le jeu bien en tête, ce n'est pas du tout évident d'identifier quelle capture vient d'où, et ça empêche chacune de ces zones de briller individuellement. Et puis, très peu de niveaux sont caractérisés par une mécanique centrale. Tout au plus, on peut relever la fameuse Gatling de Jura qui nous force à rester en mouvement dans la première section du vieux Yarnam, le gimmick des petites merdes qui repopent à l'infini jusqu'à ce qu'on élimine leur invocateur à Yargul, repris sans vergogne des 3 jeux précédents, et puis la nécessité de se mettre hors de vue du cerveau géant dans la première section du cauchemar de Mensis, pour éviter de prendre des dégâts de folie. Mais ce n'est pas grand chose, et je regrette un peu qu'il n'y ait pas plus de zones définies par leurs gimmicks mécaniques, comme c'était davantage le cas dans Dark Souls. Pour nuancer ce point, il y a tout de même dans la deuxième moitié de l'aventure pas mal de zones qui dégagent une identité thématique forte, grâce à leur esthétique unique et aux bestiaires qui l'accompagnent. Je pense notamment au village de Hemwick, avec ses habitations en bois branlante et son repère de sorcière sur la colline, au château de Cainhurst, avec sa neige, son luxe et ses fantômes, au village de pêcheurs qui conclut le DLC avec ses cabanes couvertes de balanes, son schéma de couleur bleu et ses habitants changés en poissons, à la frontière du cauchemar, avec sa géologie et sa faune surnaturelle, ses tombes qui semblent à moitié organiques et son schéma de couleur jaune et vert, ou au cauchemar de Mensis, qui réutilise intelligemment des ennemis déjà rencontrés en modifiant seulement des détails pour qu'ils contribuent à la thématique cauchemardesque, des araignées à tête humaine, des bêtes argentées qui lâchent des parasites en mourant, des corbeaux à tête de chiens et des chiens à tête de corbeaux, des cochons aux yeux grouillants. Tu rajoutes du dégueu dans le dégueu, tu sais. Dégueuception. Ça reste un domaine dans lequel je trouve Bloodborne un cran en dessous des épisodes précédents, aussi parce que l'accent a davantage été mis sur la cohérence thématique globale de son univers plutôt que sur l'inventivité de chaque zone. Reste donc à parler du design des rencontres. Là encore, le jeu reprend les excellents principes qu'on a identifiés dans les vidéos précédentes. Chaque rencontre vous met face à la combinaison d'un ensemble d'ennemis, de leur positionnement et d'un agencement du terrain, significativement distincte de toutes les autres, pour renouveler constamment le challenge et mettre en valeur chaque entrée du bestiaire. Le seul ajout notable, c'est que Bloodborne présente davantage d'ennemis qui patrouillent plutôt que de rester en plan à attendre qu'on passe par là. Ce qui ne change pas grand chose niveau gameplay, mais renforce la crédibilité de cet univers. Vous vous souvenez peut-être que j'avais été assez déçu par l'approche qu'avait adoptée Dark Souls 2, en ajoutant à cette base des éléments de design récurrents que je trouvais abusifs. Les groupes d'ennemis puissants positionnés voire scriptés pour tous vous aggro en même temps, et les tas d'ennemis qui vous prennent en embus 4 tandis que le terrain vous empêche de repartir en arrière. Ces pratiques ne se retrouvent pas dans Bloodborne, preuve supplémentaire s'il en fallait une, qu'elles étaient dues à l'absence de Miyazaki et de sa main mise sur le level design. Si Bloodborne était designé comme Dark Souls 2, les 3 exécuteurs à Mwix seraient scriptés pour nous tomber dessus en même temps, quelle que soit la distance à laquelle ils se trouvent de nous. Les étudiants gélatineux du centre de conférence seraient tous aussi rapides que vous et vous poursuivrez à travers tout le bâtiment, et il y aurait 5 hommes bêtes plutôt que 2 devant l'arène de Gascoyne, positionnés de manière à bloquer l'accès aux brouillards de boss. Ce n'est pas le cas, et Bloodborne se montre au contraire tout du long fair play dans son exigence. Il y a des ennemis cachés prêts à vous tomber dessus si vous êtes trop pressés, et des pièges qui se déclenchent quand vous mettez les pieds au mauvais endroit, mais vous pouvez les repérer à l'avance si vous êtes attentif à ce qui vous entoure. Il y a des grands groupes d'ennemis comme celui de la place centrale de Yarnam en début de jeu, mais vous êtes invités à les séparer en leur lançant des cailloux, à exploiter le terrain ou leur manque de mobilité, à balancer des cocktails Molotov dans le tas. Il y a des moments où une pièce entière va vous tomber dessus en même temps, comme ces araignées dans le cauchemar de Vensis, mais elles vont le faire ouvertement, dans le champ de la caméra, en vous laissant une voie de repli évidente par la porte d'où vous venez, que la grande araignée ne peut pas franchir. Il y a des ennemis super vénères comme ces suceurs de cerveau extrêmement résistants à tout ce qui n'est pas une attaque des stocks, et qui nous paralysent à distance avant de nous attraper, ou les lanternes hivernales qui nous causent des dégâts de folie par leur simple présence, ou ces géants dans le DLC qui ont une quantité de vie, des patterns d'attaque et une seconde phase digne d'un boss. Mais hors cas très exceptionnel et très remarqué, le jeu nous laisse les affronter en 1 contre 1, sans compliquer la rencontre avec des ennemis supplémentaires ou des dangers environnementaux. Il y a un équivalent du chevalier noir du bourg des morts vivants et du chevalier aux yeux rouges de Boletaria avec cet exécuteur de début de jeu, c'est-à-dire le traditionnel adversaire facultatif largement au-dessus de la courbe de difficultés à ce stade, qui va vous faire manger vos dents si vous décidez de vous mesurer à lui. Mais contrairement à ces deux autres exemples, cet exécuteur est à 10 secondes de la lanterne la plus proche, plutôt qu'au milieu du niveau, pour que mourir contre lui par surprise ne soit pas trop punitif. Bloodborne est tout à fait juste, et j'irai même jusqu'à dire souvent bienveillant, dans le design de ces rencontres. Et ça me semble important de le signaler pour lutter contre l'idée que les jeux de cette série voudraient systématiquement troller le joueur, pour coller aux promesses du marketing à la Prepare to Die. C'est parfois le cas, difficile de le nier pour le design de Blighttown ou la téléportation à Kaelid par exemple, mais très peu dans Bloodborne. Vous allez souvent mourir en explorant ces niveaux, mais ce sera en ratant une esquive, ou parce que vous serez à court de soins, ou parce que vous aurez foncé tête baissée dans un tas d'ennemis, et pas parce que le jeu vous aura mis dans une situation inique. Le résultat de tout ce qu'on vient de dire, c'est que j'ai bien du mal à trouver ici le moindre niveau qui soit mauvais. Tout au plus, j'imagine qu'une poignée d'entre eux sont trop restreints pour être remarquables. Birkenvers par exemple, avait du potentiel. Ça aurait pu être une grande académie remplie de secrets et d'étudiants rendus fous et inhumains par les connaissances auxquelles ils ont eu accès, un bâtiment vaste et labyrinthique dans le style de Kanehurst ou de Raya Lucaria dans Elden Ring, avec sa bibliothèque, ses amphithéâtres, son labo de chimie, mais à la place c'est un bête bâtiment dont on fait le tour par l'extérieur avant de monter ses trois étages, occupé uniquement par un PNJ hostile. Une solution évidente pour étoffer cette zone aurait été de la fusionner avec le centre de conférence, qui lui est lié thématiquement, qui en l'état est aussi trop limité pour faire forte impression, et où j'avoue que je ne comprends pas trop pourquoi on doit faire étape en se rendant dans les cauchemars. L'autre zone qui me laisse assez froid, c'est les faubourgs de la cathédrale, et c'est un peu dommage parce que c'est celle qu'on va le plus traverser pour rejoindre les points de départ des différentes branches du world design. Elle souffre principalement de manque d'identité, il s'agit de la deuxième zone urbaine dans Yarnam parmi six, et la moins distincte du lot. Le centre de Yarnam est la première qu'on traverse donc elle bénéficie de la magie de la découverte, le vieux Yarnam a un vestiaire plus original et quelques mécaniques uniques, Yargul a ses chantes cultistes la première fois qu'on la visite, et les amygdalas accrochés au bâtiment la deuxième, les faubourgs supérieurs ont leur ambiance horrifique, le cauchemar du chasseur a son paysage onirique et un schéma de couleurs plus distinct, mais les faubourgs sont un peu la crêpe beurre-sucre de ce menu, dont les autres zones essayent justement de se distinguer. Elle contient plusieurs sous-sections, le grand escalier qui passe par la place centrale et monte jusqu'à la grande cathédrale, les ruines de l'atelier dans lesquels il faut se laisser tomber, les ruelles tout en bas plus sombres et plus étroites, mais je ne trouve pas que l'ensemble arrive à former une zone thématiquement forte, bien que le level design lui-même reste extrêmement solide. A l'inverse, il n'y a qu'à se baisser dans Bloodborne pour trouver des niveaux que je considère parmi les plus réussis de toute la série. C'est bien simple, si je faisais une tier liste de ces zones, elles ressembleraient à ça, avec les deux tiers du jeu en rang S. Mention spéciale au bois interdit, divisé en un village de chasseurs et une forêt dense infestée de serpents, où je continue de me paumer après avoir terminé le jeu six fois par manque de repères visuels, et où la progression thématique nous fait passer du civilisé au monstrueux, tandis qu'on s'enfonce de plus en plus loin dans la zone. La deuxième visite à Yahr Ghoul détourne l'esthétique gothique et le bestiaire établi jusque-là, en proposant des versions alternatives monstrueuses ou irréelles des ennemis qu'on a combattus en début du jeu, une architecture qui n'a plus aucun sens avec des humains statufiés et fusionnés au bâtiment, et bien sûr les amygdala qui dominent le paysage et font office de danger environnemental tandis qu'on traverse le niveau. Kane Hurst avec son bestiaire et son esthétique complètement unique, qui se roule dans la référence à Dracula, sa superbe construction ascendante pour finir sur un duel au sommet, ses passages sur des corniches qui ont un petit coup d'un Orlando. Je pourrais passer une heure à détailler la construction de chacune de ces zones, mais pour vous épargner ça, on va seulement se pencher en détail sur une d'entre elles. Et pour poursuivre ce qu'on disait tout à l'heure sur l'approchabilité du jeu, il va s'agir de la toute première, le centre de Yarnam. En tant que niveau d'ouverture, il a la lourde tâche d'introduire auprès du joueur les conventions de level design de l'ensemble du jeu, l'ambiance gothique, le contexte narratif de la nuit de la chasse et les bases du système de combat. Alors voyons comment il fait tout ça. Du point de vue structurel, dès la lanterne de début de zone, vous avez un PNJ auquel parler à travers sa fenêtre qui vous donne un objectif, rejoindre les faubourgs de la cathédrale qu'on aperçoit au loin en traversant un des deux grands ponts qui y mènent. Le plus proche est celui où on peut rencontrer un premier boss optionnel, la bête cléricale. Et on se rend compte après l'avoir vaincu que c'était un cul de sac. Donc il va falloir pousser jusqu'à l'acduc qu'on voit plus loin, au bout duquel nous attend le premier boss obligatoire, Gascoyne. Le rôle des raccourcis qu'on va retrouver dans tout le jeu nous est enseigné très vite parce qu'il y en a un qui n'est séparé de la lanterne de départ que par quelques minutes d'exploration et quelques ennemis basiques à vaincre. Et ça se prolonge dans le reste de la zone avec ces quatre raccourcis au total qui constituent autant de checkpoints dans la progression. L'agencement du niveau est assez labyrinthique avec beaucoup d'embranchements et de magnifiques boucles partout qui rappellent les meilleurs moments de Stiff. Mais il n'est pas vraiment possible de se perdre tant qu'on continue d'avancer parce que tous les chemins mènent soit à un raccourci, soit à la suite du niveau. « Tous les chemins mènent ta robe ? » Pas mal, pas mal, pas mal. Il y a deux manières de progresser jusqu'à l'acduc une fois passé la place avec la rencontre compliquée en début de zone. Soit par ici, soit par ici. Mais dans tous les cas on finit par traverser les égouts et remonter cette grande échelle pour arriver face à l'acduc et à côté du dernier raccourci. Du point de vue narratif, on a ici nos premiers aperçus des techniques typiques des Souls pour présenter l'état dans lequel la cité se trouve. Par l'environnement, par les dialogues de PNJ et par la sélection et le placement des ennemis. Les rues sont jonchées de cercueils, de feux de joie, de carrosses renversées et arpentées par des miliciens armés à moitié bestiaux qui traquent tout ce qui bouge, tandis que les habitants Saint-Despry se sont enfermés chez eux. Entre les insultes que ces derniers nous envoient à travers leurs portes et les quelques lignes de dialogue prononcées par les miliciens qui font partie des rares ennemis parlant de cette série, on comprend vite qu'en tant qu'étrangers on n'est pas exactement le bienvenu et qu'ils nous renverraient volontiers à la frontière du cauchemar. Mais à côté de ça, le personnage d'Eileen qu'on peut croiser plus loin nous éclaire sur le rôle spécial qu'on occupe en tant que chasseur. Tandis qu'on progresse, on est mis face à des créatures de moins en moins humaines et de plus en plus monstrueuses, qui illustrent jusqu'où peut aller le fléau du monstre. Et s'il n'était pas dit clairement jusque là que toutes ces bêtes étaient à l'origine des humains, le combat contre Gascoyne rend ça limpide puisqu'il se transforme en monstre sous nos yeux. Tandis que vous terminez la zone, vous devez avoir une idée assez claire de l'état dans lequel Yernam se trouve à cause de cette épidémie, et une piste à suivre pour agir puisque tout le monde vous suggère de vous adresser à l'église du Remède en vous rendant à la grande cathédrale. Mais si vous avez croisé la bête cléricale, vous avez peut-être aussi le pressentiment que ça ne va pas être aussi simple que ça, et que l'église fait peut-être plus partie du problème que de la solution. Pour ce qu'est d'introduire les mécaniques de combat enfin, le jeu enrichit progressivement son gameplay rencontre après rencontre. Vous êtes d'abord mis face à des miliciens qui individuellement sont des punching balls. Ils meurent en quelques coups, ils sont immobilisés par vos attaques, ils télégraphient chacun de leurs assauts et ils ne font pas très mal, donc vous pouvez juste planter vos pieds au sol et taper. C'est seulement en groupe qu'ils peuvent être une menace et vous allez vite vous en rendre compte grâce à cette patrouille qui remonte la rue, qui va vous forcer à faire usage de votre mobilité et à occuper l'espace pour vous défendre en plus attaquer. Les rencontres suivantes introduisent plusieurs types d'ennemis supplémentaires représentatifs de ce qui nous attend dans le reste du jeu. Les tireurs qui campent sur leur position et nous envoient un projectile qu'il faut rester en mouvement pour esquiver. Les chiens qui sont plus mobiles que nous. Les trolls qui ont beaucoup de vie et sont assez forts pour présenter un vrai danger, mais qui sont aussi très sensibles à la parade pour vous encourager à exploiter cette mécanique. Les hommes bêtes dans les égouts qui sont plus dangereux que les miliciens et qui ne se laissent pas forcément immobiliser par vos attaques pour vous forcer à vous concentrer sur les mouvements de l'ennemi et pas seulement sur les vôtres. Les corbeaux et carcasses dans les égouts qui sont faibles mais camouflés dans le décor. Le cochon qui est un danger mortel quand on l'approche de face, mais une invitation à découvrir le backstab quand on l'approche par derrière. Là aussi vous avez théoriquement toutes les bases en terminant cette zone. Vous vous êtes familiarisé avec le fonctionnement de votre arme trompeuse. Vous savez vous servir de votre flingue pour contrer les attaques les plus télégraphiées. Vous êtes conscient de la nécessité de rester mobile et d'exploiter le terrain. Vous avez noté le fonctionnement de la barre d'endurance. Vous avez intégré intuitivement que vous pouvez enchaîner les plus petits ennemis sans leur laisser l'occasion de riposter mais que vous êtes obligé d'entrer dans le rythme dicté par les plus gros parce que vos attaques n'interrompent pas les leurs. Attention ça ne veut pas forcément dire qu'à ce stade vous jouez bien. Le gameplay de combat est complexe et ça va prendre tout le reste du jeu pour que vos réflexes et vos doigts s'accordent avec ce que votre raison sait que vous devez faire. Mais au moins après cette première zone vous avez normalement compris la théorie. Le jeu teste d'ailleurs immédiatement ça en vous mettant face à Gascoyne qui mobilise tout ce qu'on vient de citer. Mobilité, maîtrise de votre arme, parade, gestion de l'endurance, utilisation du décor, tout en faisant lui-même la démonstration de comment vous devriez jouer en ayant les mêmes options de mouvement et d'attaque que vous. Mais je m'avance parce qu'on va parler plus en détail de Gascoyne dans la partie suivante en même temps que des autres boss que présente Bloodborne. Le boss design de la série des Souls est un de ses aspects les plus fascinants et qui génère le plus de discours au sein de la communauté. Pour preuve, c'est la seule série traitée sur cette chaîne où je dédie une partie entière à discuter des boss. Et ici c'est d'ailleurs la plus longue de la vidéo. Là non plus, on ne va pas revenir sur les bases du boss design de From Software pour lesquelles je vous renvoie aux vidéos précédentes. A la place, on va voir les évolutions que Bloodborne apporte à cette dimension du jeu, comment sont représentées les différentes catégories de boss qu'on a identifié la dernière fois, et on va prendre le temps de célébrer les plus grandes réussites de cet épisode. Bloodborne est connu pour marquer le moment où From Software a complètement embrassé la pratique du changement de phase. C'est bien simple, tous les boss de ce jeu ont une seconde phase, et souvent même une troisième. Dans certains cas, la transition est discrète et sert seulement à rendre le combat plus complexe en ajoutant des paternes à votre adversaire. Par exemple, la présence lunaire gagne une attaque qui vous fait tomber à un point de vie, et une qui bloque l'usage de vos fioles de sang. Amélia gagne la capacité de se soigner, etc. Dans d'autres cas, le combat change radicalement de nature une fois la seconde phase enclenchée. Contre l'émissaire céleste, la première phase consiste à trouver l'unique ennemi qui prend réellement des dégâts parmi la dizaine qui sont face à vous, comme avec l'avant-garde du Roi Ra dans Dark Souls 2. Mais en passant à la seconde phase, cet ennemi principal devient géant et beaucoup plus dangereux. Micolache passe sa première phase à courir à travers un dédale, et la seconde à nous affronter en duel dans une arène restreinte. La sorcière de Emwick fait venir sa jumelle une fois la moitié de sa vie perdue, qui reste invisible jusqu'à ce que vous éliminiez la première, et qui ensuite peut la ressusciter en plus d'invoquer des ombres elle aussi. La plupart du temps, le ou les changements de phase sont utilisés pour conférer une gradation dramatique à la rencontre. Le boss devient de plus en plus impressionnant et redoutable, tandis que sa vie baisse et qu'on s'approche de la victoire. La bête à soi fait de sang, par exemple, a trois phases. Durant la première, c'est juste un gros monstre qui saute dans tous les sens et donne des grands coups de griffe autour d'elle, déjà pas facile à gérer. Mais dans sa seconde phase, ses attaques deviennent empoisonnées, pour créer chez vous de la panique chaque fois que vous vous faites toucher. Et dans sa troisième phase, elle gagne une aura de poison, qui va vous affecter par simple proximité. Enfin, dans une poignée de cas qui sont particulièrement mémorables, les changements de phase sont employés pour traduire une progression narrative au sein du combat. On se souvient de Einstein et Smooq qui étaient précurseurs de ça, et cet épisode ajoute quelques exemples à cette courte liste, sur lesquels on se penchera en détail dans quelques minutes. Cette insistance sur les changements de phase élève l'ensemble du boss design de Bloodborne, et c'est une technique qu'on retrouvera dans tous les jeux suivants de From Software. Il me semble que les trois catégories de boss qu'on avait distingués dans Dark Souls 2, les gros monstres, les duels et les boss multiples, sont toujours valables ici. Alors voyons déjà comment Bloodborne adapte ces types de combats à son gameplay, et leurs meilleurs et moins bons représentants. Comme on peut s'en douter, les gros monstres sont la catégorie la plus représentée ici, avec 10 combats sur 22. Ils sont caractérisés par un adversaire de très grande taille, qu'on ne peut pas contrer, à une seule exception près, dont les attaques touchent une large zone, et qui s'abordent généralement en prenant le temps de se positionner sur leur côté, derrière eux ou même sous eux, pour ensuite décharger notre barre d'endurance pendant qu'ils tapent dans le vide. Ils souffrent toujours des mêmes problèmes fondamentaux que dans les épisodes précédents, la caméra fait facilement n'importe quoi quand elle doit suivre le centre de gravité d'un corps immense situé très près de nous, et leur taille fait qu'on ne distingue pas forcément bien leurs animations d'attaque ou de changement de phase. Ces deux soucis sont très bien illustrés par l'amygdala, qui est sauvé par sa dimension spectacle, mais qui sinon passe l'essentiel du combat hors champ, qu'on ne peut loquer qu'en acceptant de faire faire des cabrioles à la caméra, et que comme le dernier géant, on est très susceptible de ne même pas voir s'arracher des bras pour s'en servir d'arme lorsqu'elle change de phase. Et puis, la hitbox de leurs attaques n'est parfois pas très lisible. L'amygdala illustre aussi ça très bien, mais je vais en profiter pour mentionner plutôt la charge dont disposent Ebrietas et Ludwig, qu'ils ont emprunté directement au ratalos des vieux Monster Hunter, qui semblent pouvoir nous toucher même à un mètre de leur corps et qu'on ne voit souvent même pas partir. Cette catégorie de boss bénéficie cependant grandement de l'excellence du jeu en termes de design visuel de ses créatures, de modélisation 3D et d'animation. Les monstres en question sont des horreurs gigantesques ultra détaillées dont la simple apparence et les mouvements hyper agressifs peuvent créer une réelle terreur chez le joueur quand il les découvre. Les meilleurs monstres de ce jeu sont de loin Lorenz et Ludwig, mais comme je vais en parler en détail dans quelques minutes, je vais en profiter pour mentionner Parle comme très bon représentant de sa catégorie. C'est une bête très grande et pourtant agile que son apparence décharnée et l'aura électrique qu'elle génère rendent visuellement saisissante, qu'on doit approcher en esquivant à travers ses coups de griffes pour se placer sous elle et vider notre barre d'endurance sur ses jambes, et qui récompense l'agressivité en ayant un seuil de dégâts au-dessus duquel elle s'effondre, perd son buff électrique et devient temporairement très vulnérable. Avec une arme de fin de jeu, on atteint ce seuil sans même essayer et le combat ne ressemble plus à rien, donc pour profiter au mieux de ce challenge, je recommande vivement d'aller affronter Parle dès la première visite de Yarghul. Le plus mauvais boss du jeu est également dans cette catégorie, il s'agit de celui qui renacquit, dont j'avoue que j'ai du mal à comprendre l'inclusion en tant que boss principal. Sur le papier, c'est une reprise déjà pas très inspirée du chevalier de la tour de Demon's Souls. Le tas de chair qui fait office de boss se traîne au milieu de l'arène pendant que des cultistes en hauteur vous pilonnent de projectiles, et vous devez commencer par aller leur régler leur compte avant de redescendre à affronter celui qui renacquit en face à face. C'est là que le combat devrait décoller, mais à la place, vous remarquez vite un défaut de design fatal. Le boss est aussi mobile que moi sur mon canapé, et il suffit de le tabasser depuis le côté pour qu'il ne puisse pas vous faire grand chose. Sur la fin de sa vie, il devient capable de vous faire pleuvoir du vomi dessus, mais il suffit de marcher pour l'éviter, et ce n'est pas exactement ce que je qualifierais de menace mortelle. Tu t'es vraiment comparé à ça ! J'ai du prendre mon temps contre ce boss pour avoir assez de capture à mettre par dessus ces quelques lignes de script, ce que je ne crois pas avoir eu à faire contre qui que ce soit jusqu'ici dans cette série de vidéos. Le chevalier de la tour n'était pas seulement plus original en tant que première exécution de ce concept, il était aussi plus impressionnant, plus difficile, et plus sophistiqué avec ses points faibles au pied qu'il fallait commencer par frapper avant de pouvoir atteindre sa tête. De celui qui renacquit, on retiendra finalement surtout la cinématique d'introduction, qui pose beaucoup de questions, auxquelles je ne suis d'ailleurs même pas sûr d'avoir la réponse. La catégorie des boss multiples, qui étaient surreprésentés dans les deux Dark Souls, ne l'est plus du tout ici, probablement parce que les développeurs se rendaient bien compte à force que c'était ceux sur lesquels ils avaient les retours les plus froids, en dehors du cas exceptionnel de Einstein et Smough. Ici, ils ne représentent plus que 5 boss sur 22, tous sauf un dans le bas du panier. Pourtant sur le papier, l'idée de faire du contrôle de foule, de sélectionner les cibles les plus vulnérables, et de rester en mouvement pour ne pas s'exposer, se prête particulièrement bien au gameplay dynamique de cet épisode. Mais c'est un challenge que nous offrent déjà les rencontres dans le reste du jeu, et il manque généralement aux boss qui reprennent cette démarche, un concept fort pour s'en démarquer, et la dimension spectacle qui rend ceux des deux autres catégories si fascinants. Le seul boss multiple que je trouve être vraiment bon dans Blockborn, c'est les ombres de Yarnam. Nos trois adversaires ont des movesets complémentaires, le premier vient en corps à corps avec son katana, le deuxième combat à mi-distance avec son lance-flamme, le troisième nous valence des boucles de feu de loin. Le terrain nous donne l'opportunité de nous protéger des attaques à distance, et donc une bonne raison de rester mobile. Une seconde phase se déclenche quand une des ombres passe en dessous d'un tiers de sa vie, où toutes gagnent des attaques plus puissantes, et une troisième phase commence quand il ne reste qu'une des trois ombres, qui gagne alors la capacité d'invoquer des serpents géants du sol. Cette dernière attaque est un peu trop difficile à voir venir, et mourir dessus est un peu cheap, mais en dehors de ça, tous les critères du bon boss multiple sont cochés, et la gradation de la difficulté apportée par les changements de phase est tout à fait réussie. Les seules choses qui empêchent vraiment les ombres de Yarnam de s'inscrire dans la crème de la crème, c'est le design assez plan-plan de nos trois adversaires, qui ont l'air de sortir tout droit d'Azkaban, l'absence de développement narratif intéressant autour de ce combat, et la réutilisation de ses adversaires plus loin dans le jeu. Formsoft n'échappe pas à ses mauvaises habitudes dans Bloodborne, et certains boss continuent d'être diminués par une réutilisation qui n'était pas nécessaire. La bête à soif et de sang est recroisée au fond d'une grotte dans le cauchemar du chasseur, ou d'ailleurs à la glitcher de l'espace de jeu avant que j'ai pu la finir. Les ombres de Yarnam deviennent des ennemis ordinaires dans le cauchemar de Bensis, sans leur deuxième et troisième phase. La bête cléricale est réutilisée comme base pour Lorenz. Les sorcières peuvent être rencontrées en tant qu'ennemis ordinaires à Ya'arghul avant même de les affronter en tant que boss à Emwik, même si j'imagine que c'est plus le contexte et le gimmick de la sœur invisible qui leur confère ce statut. Et c'est sans mentionner pour le moment ce qui se passe dans les donjons calice niveau recyclage mais on reviendra dessus plus loin et c'est pas très glorieux. Pour en revenir à notre catégorie des boss multiples, les quatre autres ont bien du mal à se montrer à la hauteur des standards du reste du jeu. Les sorcières de Emwik nous demandent de courir partout comme un poulet sans tête pour trouver les sorcières invisibles jusqu'à ce qu'on se soit assez rapproché d'elles pour leur mettre quelques coups avant qu'elles se téléportent à nouveau, le tout en étant poursuivi par des ombres. C'est un peu le bordel et le combat vaut surtout pour le moment où vous videz la barre de vie du boss et où vous vous demandez pourquoi il n'est pas fini avant de comprendre qu'il y avait une deuxième sorcière. Les échecs vivants sont étonnamment médiocres au milieu des excellents autres boss du DLC. Sur le papier c'est encore une fois le principe des 4 rois, avec une barre de vie commune pour des adversaires qui s'ajoutent au combat plus vite que vous ne pouvez les tuer et qui individuellement sont plutôt faiblards et pâteaux, avec leur moveset qui ressemble à celui des géants de la frontière du cauchemar. Ce qui rend le combat difficile, c'est qu'ils sont aussi capables d'attaquer à distance, ce qui devient assez problématique quand ils commencent à être nombreux. Et ça comprend la pluie de météores cosmiques qu'ils peuvent se coordonner pour lancer en seconde phase, qui à mon avis, constitue le seul élément mémorable du combat. L'émissaire céleste est assez OSEF et même la seconde phase, où l'unique adversaire qui compte parmi ce groupe devient géant et capable de nous sniper avec des lasers, n'est pas assez complexe ou exigeante pour vraiment relever le niveau. Et puis, Rom est un boss qu'on a envie d'aimer sur le papier. Il a un design incroyable, une arène magnifique, il reprend le concept de Phalanx dans Demon's Souls en bleu poussé, il marque le tournant vers l'horreur cosmique dans la direction artistique et la narration, mais en pratique, c'est une purge à affronter. Le premier tir de sa vie est gratuit, mais ensuite il se téléporte, invoque des araignées et commence à attaquer en vous faisant pleuvoir des météores dessus, et repelote quand vous aurez atteint le dernier tir de sa vie. À partir de là, il ne semble pas y avoir de bonnes solutions. Attaquer les araignées pour pouvoir approcher Rom en paix prend des plombes, pour finalement se faire sniper par ces projectiles qu'on n'aura pas vu venir parce que le boss est hors de l'écran. Se précipiter sur lui pour rusher sa barre de vie est un coup à se faire pourrir par les araignées ou repousser d'une explosion cosmique, et l'érosion de notre patience essai après essai fait qu'on est de plus en plus susceptible de vouloir rusher plutôt que de perdre encore du temps à tuer les araignées. Ce boss n'est pas tant difficile que vraiment casse-couilles, et si celui qu'on reniqua n'existait pas, ce serait lui le maillon faible du jeu, malgré ses indéniables qualités esthétiques. Bref, ce n'est toujours pas Bloodborne qui donne leurs lettres de noblesse aux boss multiples, mais la bonne nouvelle c'est qu'on n'est plus très loin de l'horreur de gloire, qui viendra avec Dark Souls 3. Reste donc la catégorie des duels, c'est-à-dire des affrontements contre un adversaire unique, humanoïde, contraple, qui comme nous occupe l'espace avec des déplacements rapides, et attaque en maniant une arme sur laquelle notre attention est focalisée. On l'a dit dans les vidéos précédentes, c'est cette catégorie qui est la plus appréciée des joueurs, non seulement parce qu'elle fait usage de ce qui marche le mieux dans le système de combat de cette série, la gestion du timing des attaques et des esquives, la lecture des animations, tout en mettant de côté ce qui marche le moins bien, la gestion du lock et de la caméra, les hitbox pas toujours lisibles des gros monstres. Mais aussi parce qu'elle s'accompagne souvent d'une dimension narrative pour raconter des choses sur le personnage en question. C'est dans cette catégorie qu'on retrouve des combats fameux comme le faux roi Allant, Artorias, le chevalier Fumerol, et Bloodborne ajoute un paquet de noms à cette liste parce que la sélection de duels qu'il présente est phénoménale. Un seul d'entre eux me semble médiocre, Mikolash. C'est un boss concept qu'il faut commencer par poursuivre et retrouver dans son arène labyrinthique. Ce qui est bien, il faut des boss concepts dans cette série et ils ont tendance à progressivement disparaître depuis des monsters. Mais c'est la deuxième partie du combat qui n'est pas au niveau. On affronte Mikolash dans une pièce rikiki, il n'est pas fondamentalement différent de tous les PNJ chasseurs qu'on a affronté jusque là dans le jeu, et surtout il se permet de manier l'appel lointain, un outil ésotérique capable de vous one-shot si vous n'avez pas beaucoup de PV ou de défense face à l'arcane. D'autant plus à si courte portée. Les attaques à la fois difficiles à esquiver et qui vident toute votre vie d'un coup sont un marqueur immédiat de mauvais design dans cette série qui normalement évite ça comme la peste. Même contre Ebrietas, qui utilise cette même technique dans sa dernière phase, on a beaucoup plus le temps de la voir venir et de courir sur le côté pour l'esquiver, alors même que son statut de boss secret rendrait plus acceptable qu'elle soit capable de nous vaporiser. En tout cas plus que fucking Mikolash. Comme pour Rom, mourir de cette manière et devoir refaire la première phase use très vite notre patience et dégrade ce qui aurait pu être un très bon boss concept si le duel de la seconde partie était moins cheap dans son originalité, sa mise en scène et son équilibrage. A côté de ça, c'est dans cette catégorie que s'inscrivent Gascogne, Guermann, Maria, Logarius et l'orphelin de Gauss qui sont tous à tomber par terre. Je vais prendre Maria comme illustration de ce qui marche le mieux avec les duels. Déjà, le combat porte un certain enjeu narratif car ce personnage n'est pas n'importe qui. Même si on n'a pas relié les indices qui suggèrent qu'il s'agit de l'apprenti de Guermann, à qui il vouait une passion obsessionnelle et sur laquelle il a basé la poupée, on se rend bien compte qu'elle ressemble étrangement à cette figure maternelle qui s'occupe de nous dans le rêve du chasseur, y compris par son doublage. Et on a entendu parler d'elle dans les laboratoires qu'on vient de traverser dont les patients lui jouaient une complète adoration. Et la cinématique qui introduit le combat crée une connexion même physique entre elle et notre avatar. Durant sa première phase, elle combat à première vue comme un chasseur typique, elle alterne entre les deux formes de son racueillot, elle nous tire dessus, elle esquive avec l'art de la hâte qu'on peut nous-mêmes employer à l'aide d'un outil ésotérique, mais quelques différences discrètes avec le moveset d'un PNJ ordinaire font bel et bien d'elle un boss. Ses esquives vont plus loin, il y a plus d'écart entre ses coups pour nous laisser le temps de nous dégager, elle avance beaucoup avec certaines attaques pour cueillir nos esquives en arrière, elle peut couvrir à la distance qui nous sépare en un clin d'œil, et elle se déplace en marchant plutôt qu'en courant. A la fois pour nous donner le temps de respirer, et pour la rendre plus menaçante. En deuxième phase, elle gagne un effet de sang sur toutes ses attaques, et en troisième phase un effet de feu, qui à chaque fois renforce sa puissance et son allonge, et complexifie le timing de vos esquives pour élever le challenge du combat de manière très naturelle. Cette gradation mécanique rend l'affrontement spectaculaire, et joue également un rôle narratif, vous avez peut-être commencé la joute à peu près à armes égales, mais tandis que le combat progresse, elle s'élève clairement au-dessus du niveau du simple humain que vous êtes, et parvenir à la vaincre malgré cette différence écrasante procure un puissant sentiment de triomphe. La seule chose qui manque à Maria pour pouvoir être une candidate sérieuse au titre de meilleur boss du jeu, c'est davantage de points de vie, parce que de mon point de vue, elle meurt un peu vite, surtout si on arrive à la contrer et qu'on profite de ses changements de face pour gratter encore un peu sa barre de vie, et ça la rend moins exigeante qu'elle devrait l'être vu son ampleur narrative. Ce n'est pas grand chose cependant, et c'est dire s'il y a des boss fantastiques dans ce jeu pour qu'il puisse faire de l'ombre à Lady Maria. Vous aurez remarqué que l'air de rien, j'essaye de glisser un commentaire un minimum construit sur autant de boss que possible, parce que leur design est un sujet qui me passionne, et sur lequel je pourrais passer une heure de plus si le montage de cette vidéo n'était pas déjà parti pour consommer l'entièreté de mon âme. Au minimum, je voudrais quand même prendre le temps d'examiner le design des boss que je trouve les plus réussis dans Bloodborne, et pour introduire un peu de drama dans cette vidéo, on va faire ça sous la forme d'un top 5, qui bien sûr n'engage que moi, mais n'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires, je n'effacerai que ceux qui disent du bien de Rome. Numéro 5, le martyr Logarius Je ne m'attendais pas à ce que Logarius soit aussi bon qu'il l'est vu son statut de boss optionnel à l'importance narrative modeste, mais ce combat est phénoménal. Déjà son cadre. Le toit couvert de neige et balayé par les vents d'un château de vampires qu'on a péniblement gravi tout au long de la zone, qui constitue dans le même mouvement une excellente arène. Le toit en pente et les pointes qui dépassent peuvent être utilisées pour bloquer les projectiles du boss, et la menace de tomber dans le vide si on s'éloigne trop du centre nous force à rester très conscient de notre spatialisation. Esthétiquement, Logarius lui-même évoque un peu Gwyn dans le style figure royale décrépite, et sa faux et la forme de crâne que prennent ces projectiles magiques le relient aussi à la mort dans son imagerie. C'est techniquement un duel, puisque c'est un humanoïde qui se bat avec une arme et qu'on peut parer, mais sa taille imposante le distingue nettement des chasseurs qu'on croise dans le reste du jeu. C'est sur le plan mécanique que ce boss excelle, il a beaucoup d'attaques créatives auxquelles il faut apprendre à réagir correctement, il change complètement de comportement entre sa première phase où il prend de la distance avec nous et utilise principalement des sorts, et sa seconde phase où il devient bien plus agressif au corps à corps et acquiert des patterns plus sophistiqués. Il a beaucoup de vie et ne se laissera pas vaincre sur un coup de chance. Si on a vraiment bien intégré le timing de cette attaque, on peut le parer, au risque de le faire passer immédiatement en seconde phase. Et à l'inverse, si on sait reconnaître son animation de changement de phase, on peut en profiter pour lui placer un coup dans le dos et une attaque viscérale qui l'empêcheront de se buffer complètement. Logarius va vous résister tant que vous n'aurez pas recommencé le combat suffisamment de fois pour connaître et adopter instinctivement la bonne réaction à chacun de ses mouvements. Mais ça veut aussi dire que c'est vraiment un boss qui récompense la maîtrise de ses utilités mécaniques. Et quand on parvient enfin à le battre, on sait que c'est parce qu'on l'a vraiment conquis, ce qu'on ne peut pas forcément dire de Maria par exemple. Le seul point noir de Logarius n'est en fait même pas dans le design du boss lui-même, mais plutôt la longueur excessive du trajet pour retourner l'affronter depuis la lanterne de début de zone, et l'absence de fioles de sang à récupérer sur ce trajet qui fait qu'on va certainement devoir aller farmer des soins à force de se faire démolir contre lui. Et ces deux facteurs tirent sur notre patience quand tout ce qu'on demande c'est de pouvoir s'entraîner à répondre à ses paternes en paix. J'en profite d'ailleurs pour ouvrir une parenthèse sur ces trajets qui ne sont toujours pas irréprochables dans Bloodborne, mais qui s'en rapprochent. Les choix aberrants faits dans Dark Souls 2 concernant le placement des ennemis, la traversabilité des environnements et la vulnérabilité de notre personnage en passant le brouillard n'ont heureusement pas été repris. Et tout ce qu'on peut reprocher à ces trajets ici est d'être occasionnellement un peu long, comme c'était déjà le cas dans Dark Souls. Il y a systématiquement des raccourcis à ouvrir pour que le chemin depuis la lampe soit direct et sans trop de complications, mais vu la taille des zones de Bloodborne, même avec ces raccourcis il faut parfois plus d'une minute pour retourner tant et sa chance contre le boss. Les cas les plus irritants sont celui des ombres de Yharnam, qui nécessite de courir à travers les bois pendant deux minutes, d'esquiver des cochons et d'emprunter deux ascenseurs qu'il faut bien penser à renvoyer en haut pour que le trajet suivant ne prenne pas dix secondes de plus, celui de Logarius qui dure presque deux minutes également, nous fait passer par cette échelle où on perd forcément un peu de vie en se faisant sniper vers une petite merde, et courir sur les toits où un faux pas est vite arrivé. Et puis, techniquement, le trajet de celui qui renacquit est lui aussi long et surtout nous demande de courir en zigzag tout au long de cette rue en esquivant des projectiles, mais je dois bien dire que j'ai du mal à imaginer comment on pourrait avoir besoin de plus d'un essai pour vaincre ce concentré de démons convoiteux. Au-delà de ça, je trouve aussi les trajets de Gascoyne, de la bête à sauf et de sang, de Lorenz et de l'Orphalanchos un peu long pour des boss sur lesquels on est susceptible de mourir beaucoup, et je préfère quand le jeu reconnaît qu'on n'a pas besoin de cette complication supplémentaire et trouve un moyen de la supprimer, comme avec German et la présence lunaire affrontée dans le rêve du chasseur, Maria et Briettas toutes les deux rencontrés juste derrière un autre boss, ou encore Ludwig pour qui on nous fait la grâce exceptionnelle d'une lanterne intermédiaire. C'est un point qui reste globalement assez acceptable dans Bloodborne, et si j'en parle en lien avec Logarius, c'est parce que c'est vraiment ce trajet-là qui sort du lot, pas seulement parce qu'il est relou, mais surtout parce que vous allez le poncer le temps d'apprendre les patterns du boss. Numéro 4, German. Évacuons immédiatement son défaut fatal qui l'empêche d'être plus haut que ça. Comme Maria, il est trop facile, d'autant plus pour un boss de fin. Tout ce qu'on a dit sur Maria, qui la distingue des PNJ ordinaires et qui crée une progression dramatique au fil des changements de phase, s'applique aussi bien à lui, mais à ce stade on est habitué à affronter des chasseurs qui bougent et attaquent de la même manière que nous, et il en faut plus pour nous sortir de notre zone de confort. Sa deuxième phase le fait seulement changer la forme de son arme, et sa troisième phase, qui le buff et lui confèrent ses attaques les plus puissantes, arrive un peu tard pour nous empêcher de rusher ce qui lui reste de point de vie. Mais surtout, en tant que boss de fin du jeu de base, German n'est pas équilibré en tenant compte des nombreux niveaux qu'on va gagner dans le DLC, sans parler d'éventuels donjons calices. Alors que si on veut terminer ce contenu annexe, il faut le faire avant d'affronter German, parce que c'est encore un jeu où la cinématique de fin nous envoie direct sur New Game Plus sans nous demander notre avis. Si on est allé jusqu'au bout du DLC, et ce serait dommage de ne pas le faire, on est donc forcément en sur-level pour German, qui n'a alors plus rien du challenge ultime qu'il devrait être. Je vois deux manières évidentes de régler ça, sans modifier le combat lui-même. D'abord, German aurait pu, et à mon avis aurait dû, être patché à la sortie du DLC, pour renforcer sa vie et ses dégâts. Et deuxièmement, si on est lancé sur la fin cachée, le considéré comme la première phase de la présence lunaire, qui est aussi bien trop simple, et que du coup il faudrait vaincre dans la foulée sous peine d'affronter à nouveau German. Exactement ce que From Software a faut-il faire dans Sekiro et Elden Ring, et je trouve ça approprié pour un boss de fin dans un jeu axé sur son exigence mécanique. Maintenant que j'y pense, la remarque vaut aussi pour Nachandra, Aldia et les gardiens du trône dans Dark Souls 2, qui seraient peut-être moins misérables collectivement s'il fallait les enchaîner pour voir la fin du jeu. En dehors de ce point important, German est surtout resté dans les mémoires comme une incroyable réussite esthétique et narrative, il s'agit du mentor qui nous a accueillis dans le rêve en début de jeu et a fait de nous un chasseur, le premier individu réellement bienveillant qu'on a rencontré dans ce monde hostile, donc un personnage auquel on a un vrai attachement personnel. D'ailleurs vous ne vous battez même pas par inimitié, mais pour vous libérer mutuellement de la malédiction qui vous lie au rêve du chasseur et vous empêche de mourir. Son apparence frêle, recroquevillée sur son fauteuil roulant, ses hésitations dans ses dialogues qui trahissent un début de sénilité, le dépeignait jusque-là comme absolument inoffensif et on ne se serait jamais douté que ce serait lui le boss de fin. C'est pourquoi la cinématique qui introduit le combat est si mythique, German se lève de son fauteuil avec la lune en arrière-plan et en fait il est grand, il est armé, il est badass. Un motif récurrent dans l'œuvre de Miyazaki est la persistance d'une force ancienne à travers les quelques braises qui en subsistent encore, la flamme de Dark Souls, le sang divin de Sekiro, la grâce de Elden Ring et là, à travers German, ce motif est mis en scène dans toute sa gloire. Ce vieillard dont la conscience vacillait peu de temps auparavant, le premier de tous les chasseurs, se trouve être aussi le plus puissant d'entre eux, il maîtrise des techniques avancées, manie une arme à laquelle vous-même n'avez pas encore accès avant d'en avoir vaincu et est encore renforcée par son lien avec la présence lunaire. Le cadre du combat est lui aussi exceptionnel, avec ce chant de fleurs blanches qui dans la culture japonaise évoque celle déposée sur les tombes lors des funérailles, le rêve du chasseur qui brûle en arrière-plan et la lune immense qui domine cette arène et préfigure le twist qui va suivre. Et puis, la musique de German est peut-être la plus connue de cette bande son, un morceau mélancolique qui appuie la tragédie et la beauté de ce combat. Vous vous souvenez de ce violon solitaire dont on a dit il y a maintenant un moment qu'il symbolise votre chasseur au milieu de cet univers hostile. Et bien cette mélodie en particulier est portée par deux violons. Cette exceptionnelle dimension narrative et cette mise en scène du feu de Dieu font de Garman de loin le meilleur boss de fin de la série à ce stade. Mais on ne m'enlèvera quand même pas de l'idée que tout ceci serait encore plus impactant s'il était plus coriace et qu'on ne lui roulait pas dessus en un ou deux essais. En numéro 3, Lorenz. Vous êtes peut-être étonné de le voir mentionné ici parce que c'est un boss qui n'est généralement pas très apprécié, à cause de sa ressemblance évidente avec la bête cléricale. Visuellement, c'en est juste une version de feu, de la même manière que je suis juste une version de feu du geôlier de Fort Boya. Et les deux ont beaucoup de patterns en commun, avec des effets enflammés sur les attaques de Lorenz qui les rend plus difficiles à esquiver. Amélia, plutôt dans le jeu, ressemblait déjà beaucoup à la bête cléricale, donc Lorenz est techniquement la troisième déclinaison de ce concept, et il tire un peu sur la bonne volonté des joueurs. Mais à mon avis, c'est plutôt Amélia qui est responsable de cette fatigue, et trop proche de la bête cléricale dont elle se distingue seulement par sa capacité à se soigner. Lorenz est aussi accusé d'être un exemple flagrant de difficultés artificielles. Une notion que je n'ai pas encore introduite dans cette série de vidéos, donc c'est le bon moment pour en parler. Il y a principalement deux manières de rendre un boss difficile dans les actions RPG en général, et dans cette série en particulier. La première, c'est de lui donner des patterns exigeants à esquiver, ou alors peu de fenêtres de vulnérabilité, ou beaucoup de coups différents à reconnaître, ou une arène qui nous complique la tâche. Et on va appeler ça de la difficulté par le design. L'autre manière, c'est de simplement lui donner beaucoup de vie, ou de faire en sorte qu'il inflige énormément de dégâts, ce qu'on va appeler la difficulté par le paramétrage. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, c'est parce que son paramétrage est trop frileux que Garman n'atteint pas son plein potentiel par exemple. Mais quand la difficulté d'un boss repose ouvertement sur cette dimension là, elle devient artificielle. Et Lorenz est un très bon exemple pour s'en rendre compte, parce que techniquement, modulo les effets de feu sur ses attaques, c'est la bête kéricale, mais dopée aux stéroïdes, avec énormément de vie, et qui nous tue en deux coups. Donc on peut directement comparer ce combat difficile avec un autre combat relativement facile de début de jeu, au design très proche, à un ou deux coups près, et constater que la principale différence, c'est leurs paramètres. On reparlera de cette notion dans les donjons calices, où elle devient omniprésente, puisque certains des boss les plus difficiles qu'on y croise sont des versions artificiellement gonflées de se croiser dans l'aventure principale. Mais en attendant, Lorenz est le seul boss discuté dans cette partie dont le caractère difficile semble ouvertement artificiel. Mais, ces deux facteurs, ressemblance avec la bête kéricale et exagération de la composante paramétrique de sa difficulté, sont justement la raison pour laquelle j'apprécie ce boss, parce que ça donne une occasion au design de la bête kéricale de briller dans un contexte de fin de jeu. C'était un adversaire assez décevant, on l'affrontait en étant très contraint par les options de build rachitique à ce stade, dans une arène qui faisait merder la caméra, et le manque de puissance de ses attaques ainsi que sa quantité de vie modeste le rendait très abordable. Pourtant, je trouve que l'exceptionnel design visuel comme mécanique de cette créature méritait qu'on s'attarde dessus, qu'on l'approfondisse, qu'on nous demande de réellement le maîtriser, qu'on lui donne éventuellement une troisième phase pour le mettre encore plus en valeur. Et c'est exactement ce que fait Lorenz. Avec l'effet de feu, nos esquives doivent respecter un timing plus serré. Avec ses 3 millions de PV, il faut maîtriser le combat pour tenir jusqu'au bout. Avec la quantité de vie qu'il inflige, on ne peut pas le tanker et se reposer sur la mécanique de ralliement comme on pouvait le faire contre la bête kéricale. Avec sa troisième phase où il se traîne au sol en laissant du magma derrière lui, il y a des patterns supplémentaires à intégrer. Et c'est sans parler des qualités esthétiques et narratives de cet affrontement. Lorenz est une figure légendaire dont on a entendu parler plusieurs fois et un des principaux responsables de tous les problèmes de cet univers. Son modèle 3D est phénoménal. Son évolution physique au cours du combat traduit sa déchéance progressive, soutenue musicalement par un air d'opéra, tantôt puissant et tantôt tragique, qui chante l'histoire de ce personnage en latin. Bref, j'aime beaucoup Lorenz. En numéro 2, le père Gascogne. Il s'agit du boss qui est conclu à la première zone du jeu et ses tutoriels invisibles. Et même si ce n'est pas le premier que vous pouvez rencontrer, c'est le premier que vous devez vaincre pour progresser. Cela signifie qu'il n'est pas très exigeant dans l'absolu et que si vous en êtes à votre deuxième partie, vous allez lui rouler dessus. Il n'a pas beaucoup de vie, d'autant plus si on a chopé quelques fragments de pierre de sang en explorant les égouts pour améliorer l'arme de départ. On peut aisément le faire tourner en bourrique autour des tombes. On peut l'immobiliser deux fois avec la boîte à musique pour des dégâts gratuits. On peut le contrer et interrompre ses attaques avec les nôtres. Et sa dernière phase est plus impressionnante que réellement dangereuse à partir du moment où on a compris qu'il fallait esquiver en avant pour passer derrière lui plutôt que de reculer. Mais justement, tout ça, durant votre première découverte du jeu, il faut le comprendre. Et ça fait de Gascoyne un obstacle très sérieux qui valorise tout ce que vous pouvez mobiliser dans ce gameplay. Si vous êtes capable de le contrer, vous pouvez faire fondre sa barre de vie. Si vous avez accumulé les cocktails molotov et que vous savez trouver le bon moment pour les lancer, vous pouvez vous en servir pour détruire sa dernière phase. Si vous avez exploré le centre de Yarnam de fond en comble, vous serez avantagé par la boîte à musique qui permet de se créer de grosses ouvertures et sans doute une arme améliorée. Et si vous savez rester mobile et exploiter le décor, vous pourrez le coincer dans les tombes. Sa dernière phase hyper agressive est Penser pour vous mettre en panique. Gascoyne Garou peut vous sauter dessus à longue distance. Il brise les tombes avec ses attaques. Il avance pendant ses combos pour vous choper si vous esquivez en arrière. C'est au contraire d'être offensif qui est récompensé. Vous devez aller au contact, lui tourner autour pour profiter de ses ongles morts et pousser jusqu'au bout de sa barre de vie en vous reposant si besoin sur la mécanique de ralliement. Gascoyne est donc un formidable test final pour toutes les bases de gameplay introduites durant les premières heures et de loin le meilleur premier boss de la série à mon sens. Mais au delà de ça, c'est aussi un grand moment de mise en scène et de narration. Gascoyne n'est pas censé être un inconnu à ce stade. Non seulement vous entendez parler de lui par sa fille, mais surtout vous pouvez l'invoquer dans le centre de Yarnam près de sa maison pour qu'il vous aide à traverser la zone et à combattre la bête cléricale. Ce que peu de joueurs remarquent malheureusement parce qu'il faut repasser ici en ayant de la lucidité que vous n'acquérez qu'en rencontrant la bête cléricale ou en consommant le savoir du démon trouvé dans les égouts. Si vous avez invoqué Gascoyne et combattu à ses côtés, ce que je vous recommande vivement de faire maintenant que vous savez que c'est possible, alors ce combat vous oppose à un camarade en train de perdre la raison à cause du fléau du monstre qui se transforme définitivement en bête au milieu de l'affrontement. Et la tragédie du personnage ne s'arrête pas là puisque après l'avoir vaincu, vous pouvez explorer la reine et trouver le cadavre de sa femme qui l'a tué de ses propres mains dans sa folie, identifié par la broche rouge dont parlait leur fille. Gascoyne est donc aussi la cerise sur le gâteau narratif de ses premières heures, qui incarne la folie dans laquelle est en train de sombrer Yarnam, la violence aveugle de la chasse, la bestialité à laquelle personne ne semble échapper. Je me souviens avoir beaucoup galéré contre lui en 2015, mais aussi que le moment où je l'ai enfin vaincu est celui où j'ai définitivement adhéré à la proposition ludique et artistique des Souls. Et pour finir, en numéro 1, indétrônable, Ludwig. Le principe de ce boss est qu'il s'agit d'un gros monstre qui adopte certaines caractéristiques des duels dans sa seconde phase pour raconter quelque chose sur ce personnage. Dans sa première phase, Ludwig a tous les marqueurs de l'adversaire bestial. Il attaque avec tout son corps à base de grands coups de griffes, de charges, de sauts, de ruées, il nous pète les oreilles avec ses hurlements, il encourage à se placer sous lui pour sortir de la hitbox de la plupart de ses coups. Visuellement, c'est une horreur mutante chevaline avec encore quelques traces de morphologie humaine, des membres en trop, une deuxième tête qui a poussé de son cou, garni Dieu tandis que ceux de son visage sont vitreux, et pas la moindre trace de symétrie dans sa posture. C'est l'apogée du chara-design bestial de Bloodborne, le stade terminal du fléau du monstre, qui ne provoque chez le joueur que du dégoût et de la terreur. Au moment où vous atteignez la moitié de sa vie, une transition cinématique à la mise en scène aux petits oignons se lance. Ludwig aperçoit la lame de l'épée qu'il transportait jusque là dans son dos, la fameuse épée du clair de lune transversale à toute la ludothèque de From Software et qui dans ce jeu semble provenir de dimensions supérieures. Et il retrouve alors la raison et la parole. La seconde phase se lance, et ce même modèle 3D qui ne ressemblait à rien jusque là, se tient maintenant debout dans une posture typiquement humaine, il manie son épée à deux mains et attaque avec des combos délibérés plutôt qu'en s'agitant dans tous les sens. Il utilise des techniques arcaniques qui introduisent de la beauté visuelle dans cette arène cauchemardesque, et il a des mouvements précis et puissants qui, à l'exact inverse de la première phase, provoquent chez le joueur de l'admiration. Bref, le combat montre comment ce chasseur légendaire de l'église se libère de la bestialité la plus absolue et retrouve sa dignité alors même que son corps est irrémédiablement corrompu. Comme on l'a vu il y a un moment, la musique accompagne magnifiquement bien cette transition, et Ludwig est pour moi le plus grand triomphe de narration et de mise en scène d'un jeu qui n'en manquait pourtant déjà pas. Mieux encore, il incarne à lui seul le propos de Bloodborne, car contrairement à Gascogne qui sombre dans la bestialité au cours du combat, lui suit la trajectoire inverse et s'en extrait grâce à sa fascination pour le cosmos et le mystique, ce que le jeu dans son ensemble vous encourage à faire également, mais je laisse ça en suspens pour le moment parce que ce sera un point important de la partie narration. Il y a cependant un aspect du combat que je trouve maladroit parce qu'il va à l'encontre de ce qu'on vient de décrire, l'équilibrage de la difficulté. Que Ludwig de manière générale soit difficile, c'est tout à fait bienvenu, ça renforce l'aura du personnage et le caractère mémorable du combat. Le problème, c'est que la première phase se trouve être plus difficile que la deuxième, parce que le boss est plus mobile et difficile à atteindre, et à cause d'un ensemble de patterns tellement exigeants qu'ils en deviennent un peu abusifs. Sa charge peut être très compliquée à esquiver en fonction de vos positionnements respectifs. Même chose pour son jet d'acide, qui peut signer votre arrêt de mort si vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment. La deuxième variante de son saut est susceptible de vous one-shot et nécessite une esquive à l'instinct au poil de cul. Il peut vous bondir dessus à mi-distance durant le court intervalle de temps qu'il faut pour consommer une fiole de sang. Et l'attaque où il s'agite dans tous les sens peut partir à tout moment alors que vous êtes bien obligé de venir au contact pour lui faire des dégâts. Par conséquent, c'est vite fait de prendre Bagdad un peu gratuitement, de tomber à court de soin en force de les enfiler comme des apéricubes, de mourir pendant qu'on essaye de se soigner ou juste de se faire one-shot de manière scandaleuse. A côté de ça, dans la seconde phase, il ne bouge presque pas, il suffit de lui tourner autour en esquivant ses grands coups d'épée du clair de lune et en reculant quand il va faire une attaque de zone. Son grand coup où il lève son épée est une immense ouverture une fois qu'on sait en quoi il consiste. Et il finit par s'ouvrir à une attaque viscérale après qu'on ait suffisamment endommagé ses jambes. Non seulement cette première phase est donc un peu injuste dans son exigence, mais en plus elle diminue par contraste l'impact de la deuxième, qui devrait être le plus grand moment de gloire de Ludwig, mais qui en pratique vous permet au contraire de relâcher la pression. Malgré ça, les qualités de ce combat sont tellement stellaires que ça reste aujourd'hui encore un des plus réussis de toute la série. Je sais que certaines personnes regrettent l'évolution du boss design de From Software depuis Demon's Souls, qui s'est éloigné progressivement des boss concepts très divers pour aller vers une certaine uniformisation à base de tests de reconnaissance de pattern et d'exécution mécanique. Et d'une certaine manière, je comprends cette critique. Mais pour moi, l'évolution du boss design de From Software, c'est aussi et surtout la maîtrise de plus en plus magistrale de cette dimension narrative de leurs affrontements. Et Ludwig est vraiment la figure de proue de cette dynamique. Bref, tous les boss de Bloodborne ne sont pas des cartons, mais leur qualité moyenne est sensiblement plus élevée que dans les jeux précédents de From Software. Ils remplissent formidablement bien leur rôle de ponctuation de l'aventure. Et les plus réussis d'entre eux sont de grands moments de jeu vidéo. Il y a tellement de boss incroyables dans Bloodborne que l'orphelin de Gauss, qui est pourtant meilleur que tout ce que la série avait proposé jusque-là, ne se fait même pas une place dans mon top 5. Et j'attends d'ailleurs vos réactions scandalisées avec mon meilleur émoji kermit. J'en entends cependant parmi vous qui sont en train de groubler, mais dis donc, tu ne serais pas en train de passer sous silence la moitié des boss du jeu, ceux qu'on trouve dans les donjons calices, qui comme par hasard sont les plus mauvais du lot ? Eh bien non, cher public particulièrement attentif. Parce qu'après les avoir évoqués douze fois, on va enfin parler des donjons calices, et de toutes les idées douteuses de design qu'on y trouve dans une cinquième partie. Les donjons calices de Bloodborne sont un aspect du jeu dont les commentateurs, et même les joueurs, ne savent souvent pas trop quoi faire. Ce n'est pas un mode de jeu annexe lancé depuis l'écran start qu'on pourrait tranquillement ignorer, parce qu'on accède à cette fonctionnalité depuis le rêve du chasseur et qu'elle est introduite durant l'aventure. Mais en même temps, elle semble étrangement découpée de la progression principale et du projet artistique du jeu dans son ensemble, et on peut très bien terminer Bloodborne sans jamais s'y intéresser. D'ailleurs je pense qu'une bonne partie d'entre vous en train de regarder cette vidéo n'avait jamais touché à cette partie du jeu, ou alors seulement du bout du pied. Disons-le tout de suite, c'est clairement la composante la moins réussie du design global de Bloodborne. Mais je pense quand même que c'est intéressant de voir ce que From Software a cherché à faire avec ces donjons calices, comment ils s'y sont pris, pourquoi ça ne marche pas aussi bien que ça devrait, et qu'est-ce qu'on peut retirer de cette expérimentation. Et c'est justement ce qu'on va faire dans cette partie. Déjà éclaircissons un peu de quoi on parle. Les donjons calices sont des zones optionnelles ouvertes depuis le rêve du chasseur en accomplissant un rituel sur une de ces tombes. Dans l'idée, il s'agit de proposer une expérience de dungeon crawling avec le gameplay des Souls, qui permettent de parcourir des niveaux, battre des boss, farmer des gemmes et des échos de sang théoriquement à l'infini, et si on le souhaite, à plusieurs. En effet, il faut faire la distinction entre d'une part les donjons fixes, qui sont des zones identiques pour tout le monde, et d'autre part les donjons générés procéduralement dont il existe des milliers de variantes possibles, qui sont donc spécifiques à votre partie, mais que vous pouvez tout de même partager avec d'autres joueurs en leur filant la suite de caractères utilisés pour la génération procédurale. On va se concentrer ici sur les donjons fixes, qui sont au nombre de 10, pour plusieurs raisons. Ils permettent de voir tout le contenu exclusif à cette partie du jeu, c'est-à-dire tous les ennemis, environnement, mécanique et boss qu'on ne trouve pas dans l'aventure principale. Ils permettent de discuter de choses qui sont dans votre partie aussi bien que dans la mienne. Et surtout, ils présentent une progression, puisque chaque donjon fixe est débloqué au terme du précédent, et pour ceux que ça intéresse, il y a un trophée pour vaincre le dernier boss du dernier de ses donjons, la reine Yharnam. Leur difficulté en termes de paramètres des ennemis et boss qu'on y trouve est exponentielle, indiqué par la profondeur du donjon, qui va de 1 à 5, et cet équilibrage nous encourage à les intercaler dans l'aventure principale quand on se sent au bon niveau pour se mesurer à eux. Chacun de ces 10 donjons fixes prend entre 1 et 2 heures à traverser, parfois beaucoup plus si vous bloquez complètement contre un boss, donc on est au bas mot face à une bonne quinzaine d'heures de contenu supplémentaire pour ceux qui s'y intéressent. Les variantes procédurales quant à elles sont débloquées en progressant dans les donjons fixes, et elles ne mènent à rien de spécial, donc elles existent uniquement pour procurer du contenu infini et un terrain dans lequel farmer les gemmes et les échos de sang, pour optimiser votre build en vue du PVP ou des différents cycles de New Game+. Ce qui, je l'avoue, m'intéresse très peu. Le premier gros problème de cette fonctionnalité, c'est le manque de communication sur son principe et son fonctionnement. Ce que je viens de raconter sur la distinction entre donjons fixes et donjons procéduraux, le jeu lui-même ne l'explicite pas du tout. Il faut se baser sur la nomenclature des calices et comprendre par soi-même que ceux qui ouvrent un donjon procédural sont ceux qui ont racine dans leur nom. On n'a aucune idée non plus de ce qu'on peut espérer retirer de cette dimension manifestement optionnelle du jeu. Est-ce qu'il y a des récompenses uniques ? Est-ce que ça mène à une fin alternative ? Est-ce que c'est important pour comprendre le lore ? Les rituels qu'on doit accomplir pour ouvrir les donjons nécessitent des ingrédients qu'on ne sait pas trop où trouver si on ne les a pas, et l'interface pour ce rituel nous perd en nous surchargeant d'informations pas très utiles. Il faut grappiller des renseignements dans les descriptions des calices et des ingrédients, expérimenter par soi-même quitte à faire des erreurs, aller demander de l'aide en ligne ou potasser des wikis. Bref, l'approche habituelle de cette série qui n'hésite pas à obscurcir beaucoup de ces systèmes pour qu'on les comprenne progressivement et pour encourager l'activité communautaire. Mais dans le cas spécifique des donjons calices, ça me semble mal avisé. On parle de tout un pan du jeu facultatif auquel beaucoup de joueurs sont susceptibles d'être réticents parce qu'ils suspectent la connerie multijoueur ou le contenu post-game. Et s'il n'est pas présenté clairement avec ses enjeux, ses intérêts, ses conditions, alors il se passe exactement ce qu'on observe en pratique. Les joueurs en question renoncent à s'investir dedans avant même d'avoir bien compris comment ça fonctionne. C'était le moment pour FromSoftware de faire une exception à leur habitude de présenter des systèmes importants via des dialogues de PNJ qu'on ne peut pas relire et des descriptions d'objets cryptiques, et de nous donner des explications en bonne et due forme, par exemple à travers cette première stèle qui sinon ne sert pas à grand chose. Bon, mais en dehors de ces problématiques d'accroche du joueur, en quoi consiste exactement cette expérience de dungeon crawling ? Tous les donjons calices adhèrent au même format. Ils sont divisés en 3 étages, sauf un qui en a 4. Chacun de ces étages se termine par un boss, et pour accéder à ce boss vous devez d'abord explorer l'étage jusqu'à trouver le levier qui ouvre sa porte. Chaque étage suit les préceptes de level design classique des Souls. Il y a une unique lanterne au début, des embranchements, du loot à trouver en explorant minutieusement chaque recoin, des raccourcis à ouvrir parfois, et chaque pièce contient une rencontre face à des ennemis souvent spécifiques à cette partie du jeu, comme ces berserkers qui se déplacent comme une créature de film d'horreur, ces slimes repris de Dark Souls qui tombent du plafond, ces fantômes qui se téléportent derrière vous quand ils vous aperçoivent, et la version Deviantart de Sonic le hérisson. Entre les étages, il y a souvent des sections supplémentaires qui ne mènent nulle part, mais qui nous permettent de mettre la main sur des ingrédients de rituel les plus rares, dont on aura besoin pour ouvrir les donjons suivants. Donc vous êtes très encouragés à les visiter également. Seuls deux gimmicks de level design sont spécifiques au donjon Calice. Souvent des invocateurs sont planqués quelque part dans l'étage, et nous envoient des sbires à l'infini pour nous pousser à avancer dans la précipitation, jusqu'à ce qu'on les trouve et qu'on leur règle leur compte. Et il y a souvent des pièges, typiques des tombeaux de fiction, activés en marchant sur un interrupteur au sol difficile à distinguer. Sur le papier, tout ceci correspond bel et bien à la formule si efficace qu'on retrouve dans le reste du jeu, et qui a fait une bonne partie du succès de cette série. On explore une grande zone à partir d'un unique checkpoint, on enchaîne les rencontres en essayant de ne pas mourir, on s'oriente dans un dédale en se basant sur des repères visuels en l'absence de cartes, on ouvre des raccourcis, et finalement on affronte un boss pour avoir le droit de passer à la suite. Dans ses meilleurs moments, cette recette marche bien, et donne efficacement l'impression de traverser une zone qui pourrait tout à fait être intégrée à l'aventure principale. On est émerveillé en mettant le pied pour la première fois dans certaines des pièces les plus grandes et travaillées, on se perd dans l'arborescence d'embranchement en cherchant la seule porte qu'on a pas encore ouverte, et on découvre en filigrane le lore des civilisations en ruine qu'on explore, Ptumeru, Loran et Is, avec des différences notables entre les trois en termes d'esthétique et de bestiaires. En particulier, les deux donjons fixes de Loran sont les plus réussis du loup, ils ont une esthétique unique à base de sable et d'arc électrique, une identité thématique autour de la foudre qui se retrouve jusque dans son bestiaire, des passages en extérieur qui changent un peu des couloirs poussiéreux, des bosses corrects, y compris le formidable monstre dieu, et le premier contient même une arme trouvable nulle part ailleurs comme récompense à l'exploration. L'unique donjon 10 est pas mal non plus, avec sa thématique cosmique qui se traduit par sa dominante de couleur bleue, sa végétation étrange, la brume pailletée qui volait dans l'air et son bestiaire Lovecraftien. Les donjons de Ptumeru sont les plus nombreux et les moins remarquables, mais même eux ont une identité esthétique avec leurs vieux tombeaux, leurs pièges, leurs gardiens momifiés et les leaders de cette ancienne civilisation comme boss. Ptumeru semble avoir comme thématique transversale le feu, tout ce qui génère et manie du feu dans ce jeu peut être relié à cette civilisation et ce sont les boss et ennemis spécifiques à ces donjons qui vont apporter à ce jeu la dose de pyromancie qui lui manquait et qui vont vous faire esquiver des boules de feu. Le reste du temps cependant, on voit assez vite les limites de cette approche. La sélection de pièces agencées les unes avec les autres pour former un étage est trop restreinte et on voit chacune d'elles revenir encore et encore et encore avant même de commencer à faire mumuse avec la génération procédurale. D'ailleurs je suspecte fortement que les donjons fixes sortent eux aussi de ce même générateur et ont juste été sélectionnés par les développeurs, parce qu'il y a régulièrement des structures des tâches qui n'ont pas beaucoup de sens. Par exemple, quelque part dans le donjon de Loran inférieur, il y a cette porte qui mène dans un couloir vide qui boucle immédiatement et débouche dans la même pièce, et j'ai du mal à me dire que ça puisse sortir de l'esprit d'un level designer de From Software. L'esthétique tombeau est sympa à un moment, mais elle finit par devenir lassante. Les ingrédients pour Rituel ne constituent pas vraiment une récompense excitante à l'exploration puisqu'ils ne servent qu'à ouvrir d'autres donjons, et le caractère systématique de la structure de chaque étage fait qu'on est presque jamais surpris par ce qu'on y trouve et ce qu'on y fait. Les donjons de profondeur 5 deviennent par ailleurs vraiment tendus en termes de difficultés, mais pas parce que les étages seraient plus complexes ou les rencontres plus sophistiquées, seulement parce que les valeurs de PV et de dégâts des mêmes ennemis qu'on a affronté dans les donjons précédents sont gonflées à bloc, à un niveau qui correspond à celui du New Game Plus. Mention spéciale à ce propos au donjon maudit et vicié de Ptumero, qui n'est que de profondeur 4, mais qui nous donne un aperçu des effets supplémentaires qu'on peut appliquer aux donjons procéduraux en réduisant d'office notre vie de moitié. C'est tout à fait aussi cancer que ça en a l'air quand je le dis. La moindre erreur pendant qu'on explore signifie la mort en espagnol. La meilleure chose à faire est de courir à travers chaque étage jusqu'au levier pour préserver sa santé mentale. Et les 3 boss de ce donjon constituent le plus immonde cas de difficultés artificielles de la série entière. Bon, le deuxième plus immonde cas de difficultés artificielles de la série entière. Un festival du one-shot scandaleux. Je me demandais comment j'allais caser un montage rigolo sur un jeu aussi bien foutu et voilà où l'occasion m'est servie sur un plateau. C'est parti. 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 Et justement, le plus gros point faible des Donjons Calice, c'est que les Boss, qui devraient donc être le point d'orgue de cette expérience, sont une source majeure de déception. Je vais m'attarder là-dessus un moment, parce que soyons francs, c'est pour voir et combattre les boss exclusifs aux donjons calices qu'on s'investit dans ce mode de jeu, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas à la hauteur des attentes. Il y en a au total 31 à battre en comptant les répétitions, répartis dans les 10 donjons fixes, et on va distinguer là-dedans plusieurs ensembles, qui justifient des commentaires distincts. D'abord, 9 boss seulement, mais qui représentent 16 combats à répétition comprise, sont exclusifs aux donjons calices. Le géant mort-vivant, la troupe de 3 veilleurs impitoyables, le chien de garde des dus anciens, le dément oublié et son poteau qu'il rejoint en cours de route, le descendant ptumérien, le gardien des dus anciens, le monstre de saignée, la personne âgée ptumérienne, qui est vraiment la pire traduction qu'on puisse faire de ptumérienne elder, le doyen ptumérien, c'était si dur que ça, et enfin la reine Yernam. C'est parmi eux qu'on trouve les combats les plus intéressants du lot, sur lesquels on va se pencher dans quelques minutes, mais même là, il y a de sacrés pétards mouillés. Les veilleurs impitoyables sont juste un groupe d'ennemis ordinaires qu'on a déjà rencontré individuellement en tant que gardien des leviers de chaque étage, rien de très excitant. Le dément oublié et le gardien des dieux anciens sont à peu de choses près des PNJ propulsés au statut de boss, et ce dernier est même rencontré comme ennemi ordinaire dans les donjons de profondeur 4, avant sa deuxième apparition comme boss du premier étage de notre lieu de vacances préféré, le donjon maudit d'Optomero. Le géant mort-vivant est aussi réemployé comme ennemi ordinaire plus loin dans le jeu avec diverses variantes d'armement. Les autres sont bien fichus sans être non plus renversants, mais par contre presque tous sont rencontrés une deuxième fois, et dans le cas du géant mort-vivant, une troisième, avec comme seule différence quelques altérations de leur pattern, voire juste une simple hausse de leurs paramètres, et c'est toujours décevant de voir arriver un boss qu'on connait et qu'on sait déjà vaincre. Dans l'ensemble, on ne m'enlèvera pas de l'idée que tout ça ressemble beaucoup à des concepts rejetés du jeu de base pendant le développement, parce qu'il ne correspondait sans doute pas à ses standards de boss design. Plusieurs d'entre eux n'ont d'ailleurs pas de seconde phase par exemple, alors qu'on a vu que c'était une technique universelle dans Bloodborne. Ou alors parce que l'équipe a mis pas mal d'efforts à concevoir le boss en début de développement, mais se retrouvait sans occasion correcte pour le placer dans le scénario, ce qui à mon avis est le cas de l'Araignarnam. Ce groupe-là cependant reste le moins mauvais parmi les boss de Donjon Calice, et c'est à partir de là qu'on commence notre descente dans la folie. Neuf de ces affrontements vous opposent à des boss du jeu de base qui n'avaient rien demandé, mais qui se trouvent ressortis du placard pour l'occasion. La sombre bête, l'amygdala, l'émissaire céleste, la bête assoiffée de sang, deux fois, le monstre odieux, Ebrietas, et notre araignée stupide préférée, Rome. Ces combats ne sont pas strictement identiques à ceux du jeu de base parce que des facteurs de complexité supplémentaire leur sont ajoutés, qui ne sont d'ailleurs pas toujours bienvenus, voire qui ont tendance à ternir l'image que ces boss pouvaient avoir dans vos souvenirs. Il peut s'agir d'un simple gros buff à leur stade de vie et d'attaque. Par exemple, Ebrietas, qui est déjà un des boss les plus difficiles du jeu, a tranquillement deux fois plus de vie quand on la rencontre au bout du Donjon 10. Même chose pour Parle, dont l'explosion électrique qu'il se fâme en phase 2 est maintenant capable de vous vaporiser si vous portez quoi que ce soit d'autre que la tenue de Henrik, résistante à la foudre. Il peut s'agir d'une arène qui complique l'occupation de l'espace. Par exemple, contre la bête assoiffée de sang dans le sépulextre, une partie du sol est couverte de poison. On pourrait espérer que Rome soit moins toxique privée de sa grande arène qui nous faisait du courir après, mais pas du tout, c'est pire ! Il commence immédiatement avec un premier groupe d'araignées autour de lui, histoire de rallonger encore chaque essai, et l'arène est cette fois inconfortablement étroite quand vous devez la partager avec 30 autres créatures agressives. L'émissaire céleste commence déjà géant, mais sans ses sbires, ce qui est censé le rendre plus dangereux j'imagine, mais en pratique a surtout l'effet inverse. Comme vous n'avez plus besoin de faire de la gestion de groupe pour vous approcher de lui, il ne peut plus se reposer que sur ses propres attaques pataudes et un laser de temps en temps, ce qui fait de lui une formalité. Et comme cerise sur le gâteau, la légendaire amygdala du donjon maudit de Ptymeru a anéanti la motivation de bien des joueurs à voir le bout de cette partie du jeu, parce que non seulement elle semble absolument increvable, mais en plus la réduction de moitié de votre barre de vie fait que vous êtes susceptibles de mourir en un coup à tout moment, dans un affrontement qui peut durer jusqu'à 10 minutes, d'autant plus dans les 2 et 3ème phases, et c'est le meilleur moyen de faire ressortir les défauts de caméra et de hitbox du combat. Même avec l'arc-lame pour attaquer sa tête à distance et un allié invoqué pour la distraire tant qu'il est vivant, j'ai bien cru que ce boss allait venir à bout de ma patience et de ma bonne volonté. Mais les captures de l'araignière Nam n'allaient pas se prendre toute seule, donc comme disait le général de Gaulle à la radio, il n'y avait plus qu'à git goud. Je vais aussi faire entrer dans cette catégorie le monstre odieux, qui n'est pas exactement un boss dans le jeu principal, mais presque, puisque c'est la véritable forme du mendiant que vous pouvez envoyer à la chapelle de Waddon et qui entreprend de tuer les autres réfugiés jusqu'à ce que vous mettiez un terme à son carnage en l'attaquant. Quel que soit l'endroit où vous l'affrontez, il est très tentant d'abuser du décor pour le truander sans forcer, et à chaque fois je me dis que c'est un peu dommage parce que la bestiole semble sacrément bien designée et aurait fait un très bon boss. Dans les calices de Loran, il a enfin droit à un combat en bonne et due forme avec une arène qui ne nous avantage pas particulièrement, 3 millions de points de vie pour nous forcer à maîtriser ses patterns, et deux changements de phase. Donc pour moi c'est le seul cas de réutilisation d'un boss de l'aventure principale qui soit une nette amélioration et fasse honneur à une idée sous-exploitée. Malheureusement même lui est rencontré deux fois de suite et je n'arrêterai jamais de dire que c'est une très mauvaise idée si on veut que les boss restent un minimum mémorable. Les Souls ne sont pas les seuls jeux à souffrir de ça, Mario Wonder par exemple est un autre cas récent de succès critiques tirés vers le bas par des boss recyclés extrêmement décevants, et à mon avis c'est vraiment une astuce que les studios devraient employer avec une prudence extrême. Enfin, 6 de ces affrontements vous opposent simplement à des ennemis ordinaires de l'aventure principale, propulsés au rang de boss. Et alors là, je dois bien avouer que je ne comprends pas ce qui s'est passé dans la tête des développeurs. On parle ici du cochon mangeur d'hommes, du suceur de cerveau, deux fois de la bête argentée de Loran, et de l'âme possédée par un monstre qu'on avait rencontré au cours du jeu en explorant les faubourgs. Deux fois aussi ! Le moveset de ces créatures n'est pas du tout assez sophistiqué pour constituer un boss. Le suceur de cerveau par exemple ne sait faire qu'une seule chose, spammer son projectile à distance jusqu'à ce qu'il nous touche et nous paralyse pour venir ensuite nous sucer la lucidité sans notre consentement. Leur quantité de vie est ridicule et font en une seule attaque viscérale. Aucun aménagement particulier dans l'arène, ni aucun pattern unique ne viennent complexifier la rencontre. Et quand on en vient à bout, on se demande si c'est le moment où le vrai combat va commencer. On est tellement loin des standards de boss design de cette série que c'en est presque une parodie. Et je dis « de cette série », mais je n'ai pas d'exemple qui me en tête d'un autre action RPG qui filerait ainsi un rôle de boss à des ennemis ordinaires. Bloodborne peut se permettre de le faire sans devenir la risée générale, parce que son gameplay de combat est tellement bon qu'on prendrait notre pied même s'il fallait se battre contre les murs, et parce que ses affrontements honteux sont du contenu annexe que beaucoup de joueurs ne vont jamais voir. Mais quand même ! Par leur simple existence, ces combats décrédibilisent le statut de boss, et il va sans dire qu'il aurait mieux valu avoir deux donjons calis fixes de moins que de devoir aller chercher une motherfucking bête argentée pour remplir les étages où on ne savait pas quoi mettre d'autre. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais il y a de quoi regretter les plus ridicules des boss multiples de Dark Souls 2, la Congrégation et autres avant-gardes du Roi Ra, parce que ceux-là étaient certes mauvais, mais au moins ils étaient designés comme des rencontres uniques. On en vient à se poser des questions existentielles du type « est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des boss ? Est-ce que le statut de boss se résume vraiment à un ensemble de marqueurs formels ? La barre de vie en bas de l'écran ? Le brouillard à franchir pour pénétrer dans une arène fermée ? La musique ? L'impossibilité de progresser avant d'avoir gagné ? Ou est-ce qu'il y a quand même des conditions minimales de design qui les distinguent des ennemis ordinaires ? Autrement dit, est-ce qu'un Goomba devient un boss s'il faut le vaincre pour sortir de la pièce et qu'il a sa propre musique ? Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse à ça, mais ce dont je suis sûr, c'est que je ne me sens pas respecté en tant que joueur quand je me retrouve pour la deuxième fois face à un putain de fuceur de cerveau comme premier boss du donjon 10, qui est un des plus avancés. Et le consensus critique va dans le même sens. Le consensusur de cerveau critique. Alors finalement, au milieu de tout ce marasme de médiocrité à travers lequel il faut patauger pour progresser dans les donjons fixes, quels sont les boss qui, à mon avis, valent le détour ? Le chien de garde des dus anciens est bien, en tant que conclusion du premier donjon de Ptumeiru. Sa plus grande qualité est d'être visuellement percutant, et ses patterns s'inscrivent tout à fait dans le design global des gros monstres de Bloodborne. Quand on le rencontre dans le donjon maudit, c'est une autre histoire par contre, et la surdose de difficultés artificielles met bien en évidence ses quelques petits défauts d'équilibrage, à commencer par sa charge qui transforme tout son corps en une hitbox mortelle. Le « doyen ptumeirien » est aussi très réussi. Il coche toutes les cases pour être un duel mécaniquement satisfaisant, comme Logarius, avec une réelle complexification dans sa seconde phase, et des attaques visuellement plaisantes. Et c'est dommage qu'il faille se farcir 6 étages de sépulextre chiant comme une interview de Michel Barnier pour pouvoir se mesurer à lui. Je ne peux pas m'empêcher d'apprécier le monstre odieux, j'adore son design compact de bête électrique bodybuildée, ses attaques à base de vent ont le mérite d'être unique, et son agressivité, même à longue distance, nous laisse peu d'occasion de placer des attaques ou de nous soigner en sécurité, et c'est une source intéressante de difficultés par le design. Le monstre de saignée, en particulier sa variante sans tête rencontrée dans le tout dernier donjon, est le pire ennemi du verrouillage qui ne sait pas quoi faire face à un adversaire aussi grand. Mais si vous acceptez de le combattre sans, c'est un gros monstre très solide, et sa deuxième phase où un ver géant sort de son coup n'est pas seulement délicieusement dégueulasse, elle renouvelle aussi intelligemment ses patterns. Enfin, la reine Yarnam de Plumeru, qui clôt le dernier étage du dernier donjon, est le boss qui vaut un trophée, et celui que vous êtes venu chercher dans cette galère. Et elle est… sympatoche j'imagine ? Elle attaque principalement avec des projectiles de sang et des effets de zone, et son gimmick principal est qu'à partir de sa seconde phase, elle crée deux clones chaque fois qu'elle se téléporte pour se dégager, qui vont occuper l'espace avec leurs propres projectiles. A ce stade, vous avez traversé tous les donjons donc vous êtes autour du niveau 150 avec une arme surpuissante, et je n'ai pas l'impression que Yarnam ait été correctement équilibrée pour faire face à ça. C'était la première fois que j'affrontais ce boss dans ses captures, et je l'ai vaincu du premier coup sans avoir l'impression d'être réellement mis en danger. Elle a l'avantage de ne ressembler à rien d'autre dans le jeu, et bien sûr son existence est un élément de compréhension important de cet univers. Mais en tant que point culminant de la vingtaine d'heures que j'ai passées dans ces donjons, j'avoue que je n'aurais pas dit non à un combat un peu plus spectaculaire et un peu plus corsé. Dans l'ensemble, les donjons Calis sont une expérimentation intéressante qui mérite d'exister. Si vous êtes principalement attiré par les qualités mécaniques de cette série, alors ce mode de jeu est fait pour vous. Vous allez le voir comme un gros rap de niveaux, de boss, de rencontres, d'occasion de profiter de ce gameplay de combat, d'expériences et de gemmes repousser plus loin votre build, qui rallonge considérablement, voire à l'infini avec les donjons Conseduro, la durée de vie d'un jeu qui sans ça peut paraître un peu maigre. Malheureusement, vous aurez bien compris à ce stade que l'exécution de cette idée est assez bancale, principalement pour deux raisons. D'abord, on ne retrouve pas dans les donjons Calis l'exceptionnelle cohérence artistique caractéristique de cette série, qui met le gameplay, la DA, la narration, le level design, la progression de personnages, au service d'une expérience globale, qui sait ce qu'elle veut dire, ce qu'elle veut faire vivre et ressentir aux joueurs. Les donjons Calis existent pour faire du contenu, et ils le font plutôt bien, mais ça s'arrête là, et c'est ça qui les empêche de s'intégrer correctement au reste de la proposition ludique de Bloodborne. À ce stade, ça ne devrait pas vous étonner si je dis que Miyazaki a confirmé en interview ne pas s'être occupé de ce pan du jeu, et pour ceux qui viennent chercher sa démarche artistique dans ses œuvres, peut-être d'ailleurs sans le conscientiser, les donjons Calis sont au mieux un gadget sympa, au pire une perte de temps. Mais à la limite, admettons, Bloodborne contient un mode de jeu annexe qui ne participe pas vraiment à l'expérience globale mise en place par le reste de l'œuvre, mais qui offre l'occasion de manipuler le gameplay de Bloodborne, d'évoluer dans l'esthétique de Bloodborne, de combattre les boss de Bloodborne, sans forcément refaire en boucle les mêmes zones de l'aventure principale et se plier à la structure de la progression à chaque cycle de New Game Plus. L'autre problème, ça reste que trop peu de budget est passé dans le développement de cette partie du jeu. Le manque de variété dans le level design et la direction artistique, le peu de boss qui lui sont exclusifs, la réutilisation abusive de contenu encore et encore, tout ça fait vraiment cheap et donne une profonde impression de remplissage. J'aimerais pouvoir faire mon hipster et dire que tout le monde est passé à côté de la meilleure fonctionnalité du jeu, mais en l'état, je ne peux pas vous recommander sans réserve de vous plonger dans les donjons Calis parce que le contenu unique et intéressant qu'on y trouve est noyé dans des heures et des heures d'exploration répétitive, de difficultés artificielles et de boss design douteux. Bon, et là vous commencez peut-être à voir pourquoi j'ai trouvé important de dédier une partie entière à ce contenu annexe. Parce que tout ce qu'on vient de dire vous a peut-être fait penser aux défauts d'un certain autre jeu. En 2016, le légendaire vidéaste canadien Joseph Anderson terminait son commentaire des donjons Calis de Bloodborne en disant qu'il aimerait que l'idée soit reprise et approfondie, mieux intégrée au reste de l'expérience et de la progression, mieux présentée aux joueurs pour que la moitié d'entre eux ne décide pas d'ignorer d'office son existence. Aujourd'hui, ce souhait a été exaucé, parce qu'un jeu qui fait précisément ça existe, et il s'appelle Elden Ring. Les donjons annexes d'Elden Ring, c'est-à-dire les grottes, mines et tombeaux qu'on trouve un peu partout en explorant son immense carte, ressemblent tellement aux donjons Calis qu'on pourrait s'y tromper en clignant un peu trop des yeux. On y accède de manière beaucoup plus organique, et leur structure ne reprend pas le même format en 3 étages, mais ce sont aussi des mini zones respectant la formule de level design des Souls, qui partagent 5 ou 6 esthétiques à l'échelle de tout le jeu, qui consistent en une suite de pièces probablement assemblées de manière procédurale avec une version plus aboutie du même générateur de niveau que dans Bloodborne, et se terminant par un combat de boss. Surtout, les mêmes reproches que ceux qu'on vient d'adresser aux donjons Calis peuvent être faits, et sont régulièrement faits, aux donjons annexes Elden Ring. Leur level design est systématique et sans âme, bien loin de celui stellaire des donjons principaux, la variété de pièces et d'esthétique est bien trop faible vu la quantité totale de donjons dans le jeu, les boss sont des réemplois décevants d'ennemis déjà vus et revus ailleurs, parfois mis par deux voire par trois pour gonfler artificiellement la difficulté du combat, et l'ensemble sert principalement à étendre la durée de vie d'Elden Ring et peine à justifier le temps qu'on va y passer. Puisque From Software semble vouloir capitaliser sur le concept des donjons Calis sans régler les principaux soucis qui les plombent, ça me semble important de dire la chose suivante. Pour ce que vaut mon avis de joueur et d'amateur de game design, je ne pense pas que favoriser la quantité de contenu au détriment de sa qualité soit une approche souhaitable pour cette série, qui doit justement son succès aux soins d'horloger passer dans la conception de ses niveaux, de ses boss, de son monde, de son lore. Si tant de personnes choisissent d'ignorer les donjons Calis quand elles parlent de Bloodborne ou quand elles y jouent, c'est parce qu'ils tirent la qualité globale du jeu vers le bas, qu'on n'a pas envie d'avoir à prendre en compte ces boss pathétiques dans les tiers-listes, qu'il n'y a rien à dire sur ces 31 états à traverser qui se confondent les uns dans les autres. Ce n'est globalement pas mauvais, mais le reste de Bloodborne ne se contente pas d'être pas mauvais. C'est le feu de Dieu, c'est le GOAT comme disent les petits jeunes, et j'avoue que je préfère largement me concentrer là-dessus. Après cet intermède critique, il est donc temps de boucler l'examen de cette démarche artistique dont je parle depuis tout à l'heure. On va se pencher dans la dernière partie sur ce que Bloodborne raconte, et surtout sur comment il le raconte. Sur le plan narratif, la première chose qu'on peut constater, c'est que Bloodborne reprend et approfondit encore le style morcelé caractéristique de la série des Souls à base de narration environnementale, de description d'objets qui ici sont d'ailleurs plus instructifs que jamais, de nature et placement des ennemis, de structuration du monde et de dialogue avec des PNJ. On a décortiqué ces techniques dans les vidéos précédentes, et elles sont toutes utilisées ici à leur plein potentiel, donc on ne va pas s'apesantir dessus. Ce qui me semble le plus important, c'est d'identifier comment Bloodborne met ce style au service de sa proposition narrative et en quoi celle-ci consiste. Pour ça, on va aborder l'opacité exceptionnelle de son worldbuilding et de son scénario, mais aussi et surtout les thématiques que le jeu aborde, et qui à mon sens sont au centre de son ambition narrative. Au sein d'une série déjà réputée pour exiger du joueur des efforts de recherche et de recoupage d'informations pour comprendre ce qu'elle raconte, Bloodborne occupe une place à part parce que les curseurs du cryptique sont poussés tellement loin que du point de vue de beaucoup de monde, le jeu en devient limite incompréhensible. Ça me semble important de commencer par identifier à quoi ça tient, et pour moi on peut le résumer à deux facteurs. Premièrement, Bloodborne présente un univers à la fois très riche et très complexe dans ses règles de fonctionnement, ses factions, son passé, sa cosmologie. Le jeu prend place dans la cité d'Irnam et ses environs, mais pas seulement. Plus on avance, et plus on met le pied dans des plans de réalité alternative qualifiés de rêve ou de cauchemar, qui semblent pourtant bien tangibles et dont la nature exacte est très mystérieuse. L'histoire et les événements qui se sont déroulés dans les civilisations disparues dont on visite les ruines dans les donjons calices ont une importance capitale, en particulier tout ce qui tourne autour de Ptumeru, sur les ruines de laquelle est construite Yrnam. Le temps et l'espace ont l'air de fonctionner de manière très différente de ce qu'on connaît, avec par exemple la nuit de la chasse qui semble interminable, le cauchemar du chasseur où peuvent encore être trouvés des individus très anciens, et où on assiste à des événements qui sont censés avoir eu lieu il y a longtemps, ou encore les donjons calices qui semblent être des poches de réalité figées dans le temps. On y retrouve d'ailleurs Rome et Hébrietas, tels que les explorateurs de l'église les ont découverts en explorant ces labyrinthes. Il y a une pelletée de factions aux intérêts plus ou moins dissimulés, entre les chasseurs au service de Guermann, piégés par le rêve dont nous faisons partie, l'église du Remède qui régit la cité et organise la distribution de sang sacré que les habitants se perfusent comme si c'était du Nutella, l'école de Mensis qui fait ses petites affaires occultes à Yarghul comme le premier think tank libéral venu, l'académie de Birkenvers qui s'est vouée à l'étude du cosmos, le cœur qui est à la branche secrète de l'église chargée d'entrer en contact avec les grands, et bien d'autres moins importantes comme les vilsans, les barils de poudre, la ligue, etc. Enfin, la nature précise de ces grands anciens Lovecraftiens n'est pas très claire, alors qu'ils sont au centre des enjeux de cet univers, puisque tout le monde veut entrer en contact avec eux et idéalement devenir comme eux. Entre la présence lunaire qui est représentée dans Yarnam par la lune de sang jusqu'à ce qu'on rencontre sa forme physique dans le rêve du chasseur, les humains élevés au rang de grand comme Rome et Brietas, le cadavre de cause d'où s'extrait son enfant, les amygdalas qui pullulent à Yarghul, la nourrice de Mergo, le cerveau géant du cauchemar de Mensis et Oedon le sans forme dont la rune dit qu'il se manifeste seulement par une voix, difficile de définir exactement ce que sont les grands, et évidemment c'est voulu puisque c'est censé être une forme d'existence supérieure insaisissable pour l'intellect humain. Au passage, j'ai choisi de capturer le jeu en français pour votre confort de visionnage, mais c'est important de préciser que la traduction manifestement réalisée à partir de la version anglaise a quelques cafouillages et complique encore la compréhension de certains éléments d'univers. Deux exemples parmi d'autres. L'arme appelée lettre de sang est une traduction mal avisée de bloodletter en anglais, puisque le bloodletting signifie la saignée et qu'elle aurait plutôt dû s'appeler masse de saignée j'imagine. Et puis la zone upper cathedral world est traduite en faubourg de la cathédrale supérieure, avec un E plutôt qu'un S à supérieur, ce qui laisse entendre qu'il y a une cathédrale supérieure alors que ce sont les faubourgs qui sont supérieurs. Ça vient s'ajouter au choix de traductions discutables du japonais à l'anglais, qui perdent parfois de la nuance. Par exemple, la présence lunaire est appelée en japonais Tsuki no Mamono, autrement dit monstre de la lune. Mais avec la nuance supplémentaire que Mamono est un terme utilisé pour les monstres surnaturels, comme ceux de Dragon Quest par exemple. Alors que pour les monstres bestiaux comme la bête cléricale, le reste du jeu utilise plutôt le terme Bakemono. Dans le même genre, le fameux pâle sang est une traduction directe du japonais Aozametachi. Mais le Aou de Aozametha suggère que dans cette langue, pas lire, ça fait intervenir la couleur bleue. La nuance est importante parce que du coup, en tant que joueur japonais, vous cherchez du sang qui est devenu bleu. Et quand la direction artistique passe en mode full horreur cosmique et que vous vous mettez à rencontrer plein de créatures qui sont bleues, à commencer par Rome, ça vous donne l'impression que vous êtes en train de vous rapprocher de ce mystérieux objectif. Mais là, on est en train de devenir des méganerds et je pense que vous avez compris l'idée. Les deux couches de traduction participent un peu au manque de clarté de ce worldbuilding. Je pense cependant que c'est tout à fait volontairement que cela aurait rendu si compliqué, parce que comprendre son fonctionnement profond, la nature des grands, la source du fléau, l'agencement de ses dimensions, est le but de tous les érudits au sein même de cette histoire. Et ils deviennent tous fous en essayant. Donc c'est approprié qu'on le devienne aussi. L'autre facteur qui participe à rendre Bloodborne encore plus cryptique que le reste des Souls, c'est que pour une fois, même le scénario n'est pas clair. Dans le reste de cette série, les détails du fonctionnement de l'univers, de son passé, de ses enjeux profonds peuvent être cachés, mais au moins le scénario, c'est-à-dire les événements qui se déroulent durant le jeu et qui encadrent la progression, est plutôt explicite. Si on prend Dark Souls par exemple, vous êtes un humain parmi d'autres affligé de la malédiction du mort-vivant, vous vous échappez de l'asile où vous êtes séquestré et êtes emmenés sur les terres de Lordran pour accomplir une prophétie, comme quoi un mort-vivant élu sera capable de succéder au tout-puissant seigneur Gwyn. Pour prouver que vous êtes à la hauteur de cette tâche, on vous demande d'abord de faire sonner les deux cloches de l'éveil, ce qui ouvre la porte de la forteresse de Seine et la voie vers le domaine des dieux à Norlando. Vous y rencontrez la fille de Gwyn, qui vous remet le calice royal dans lequel vous devez recueillir les âmes des êtres les plus puissants de cet univers, que vous allez chacun chercher dans leur domaine dans la deuxième moitié du jeu. Avec ce calice rempli, vous ouvrez enfin la porte menant au creuset de la première flamme, vous affrontez Gwyn qui manifestement n'est plus que l'ombre de lui-même, et finalement soit vous vous sacrifiez pour raviver cette flamme qui entretient le monde tel qu'il est, soit vous la laissez mourir. Comme on l'a vu dans la vidéo sur ce jeu, il faut creuser pour comprendre ce qu'est un humain dans le cadre de cette histoire, ce qu'est la malédiction du mort vivant, ce qui se joue réellement à Norlando, le complot derrière cette prophétie bidon, et finalement la raison pour laquelle la deuxième fin est souhaitable. Bref, pour comprendre l'intention narrative profonde du jeu. Mais au moins, le scénario est clair. Dans Bloodborne, ce n'est pas le cas. Il y a un scénario, mais vous pouvez seulement le reconstruire a posteriori, une fois que vous avez les éléments de compréhension qui vous permettront de donner du sens à ce que le jeu vous a montré. Au cours de l'aventure, vous avancez de zone en zone à l'aveugle, sans trop savoir ce que vous venez y chercher ou dans quel but, et les cinématiques qui émaillent la progression ont plus comme effet de vous plonger dans la confusion qu'autre chose. Mettons-nous un instant à la place d'un joueur qui découvre cette histoire. La première scène est la signature du contrat qui fait de vous un chasseur en échange de recevoir la thérapie du sang d'Irnam. Immédiatement, vous avez droit à cette cinématique où un loup-garou sort d'une flaque de sang, et ensuite prend feu en essayant de vous toucher, qui est bien énigmatique sur le moment, mais avec le recul, on comprend que c'est une représentation symbolique du fléau du monstre, transporté par le sang que vous venez de recevoir, repoussé par la marque du chasseur qui a été gravée dans votre esprit au moment de la signature du contrat. Peut-être, je pense, je crois que c'est ça. Des messagers du rêve vous grimpent dessus, et votre personnage perd connaissance avant d'entendre la voix de la poupée, et c'est seulement plus tard, quand elle se sera animée et qu'elle vous parlera des messagers, que vous pourrez faire sens de ce qui vient de se passer, si vous vous en souvenez à ce stade. Vous vous réveillez donc dans cette infirmerie en pleine forme, à côté de cette fameuse note qui vous demande de chercher pas le sang, et il faudra très longtemps pour que vous ayez la moindre idée de ce que ça veut dire, de qui peut l'avoir écrite et pourquoi. Vous mourrez sur le loup-garou tuto parce que vous n'avez pas d'armes, et vous vous réveillez pour la première fois dans le rêve du chasseur. Ce qui se passe ici, c'est que votre personnage est maudit. La marque du chasseur le lie au rêve et l'empêche de mourir, mais ça aussi, c'est quelque chose que vous devez comprendre et reconstituer vous-même plus tard, en parlant à d'autres chasseurs et en lisant des descriptions d'objets. Pour le moment, German vous dit juste de ne pas trop vous prendre la tête, et que votre job est de tuer des monstres. Vous errez donc dans le centre de Yarnam pour découvrir la situation fâcheuse dans laquelle se trouve la ville. Vous comprenez que tout le monde est atteint d'une maladie qui l'échange en bête, et vous entendez parler à plusieurs reprises de l'église du Remède, dont le siège est à la grande cathédrale, et qui est votre meilleure chance de trouver du pâle sang, quoi que ça puisse être. Ça tombe bien, c'est là que la suite du jeu vous dirige. Avance rapide à travers plusieurs zones, vous battez Amelia dans la grande cathédrale, et vous avez alors une vision, montrant un dialogue qui s'est déroulé il y a bien longtemps, entre deux personnages très importants, mais dont vous n'avez encore jamais entendu parler, discutant à mot couvert d'enjeux qui vous dépassent. Pour le moment, vous vous accrochez au fait que vous avez appris le mot de passe qui ouvre la porte des bois interdits, et vous les traversez pour vous rendre à l'académie de Virgenverse, sans trop savoir dans quel but, mais il faut bien aller quelque part. Vous y trouvez Rome dans son lac, et quand vous le battez, vous avez droit à une nouvelle cinématique en figurique, où une grande femme vêtue de blanc pleure, et quand vous vous retournez, il y a une immense lune rouge qui vous écrase par sa présence, et vous entendez les pleurs d'un bébé, et quand vous vous réveillez, le ciel est multicolore, et la lune est rouge, et vous vous transformez en point d'interrogation géant, parce que qu'est-ce qui ce putain de passe ? Plus tard, vous aurez le moyen de savoir que cette personne est la Regnier-Nam de Ptoumeru, que les pleurs sont ceux de son enfant Mergo, que la lune rouge est la manifestation de la présence lunaire, qui était là depuis le départ et responsable de la folie qui s'est emparée de la cité, mais dissimulée par Rome, et qu'elle est là parce que la secte de Mensis est en train de se servir de Mergo pour l'attirer dans ce plan de réalité, afin d'entrer en contact avec elle. Mais là encore, ce sont des éléments de scénario qu'il faut reconstituer à rebours, une fois que vous aurez atteint le bout du cauchemar de Mensis, que vous serez allé au bout des donjons calices, que vous aurez vu la présence lunaire dans la cinématique de fin. Guidé par quelques notes sibyllines de plus dont je suis bien incapable de dire qui les a écrites, vous traversez Yaarghul, vous pénétrez dans le cauchemar de Mensis par le biais d'une dépouille que vous pourrez identifier plus tard comme celle du leader de cette secte, Mikolash, et vous éliminez Mergo pour cesser d'attirer la présence lunaire et mettre fin à la nuit de la chasse. German propose alors de vous libérer du rêve du chasseur, maintenant que votre devoir est accompli, et vous pouvez soit accepter pour vous réveiller dans un Yarnam qui honnêtement n'est toujours pas l'endroit où j'ai le plus envie d'être muté, mais au moins la nuit de la chasse est terminée. Ou refuser et l'affronter pour le libérer lui et être forcé de prendre sa place par la présence lunaire, ou encore manger des cordons ombilicaux pour combattre aussi la présence lunaire, mettre un terme au rêve du chasseur et devenir un bébé limace dégueulasse. Fin. A part s'ils suivent un guide ou sont prévenus à l'avance pour les trois cordons ombilicaux, j'imagine que la grande majorité des joueurs se dirige naturellement vers la deuxième de ces trois fins, celle où vous prenez la place de German, et où rien ne change. Et dans ce cas le jeu se termine sur une dernière source majeure de confusion, tandis que cette créature qu'on n'a jamais vue descendre la lune, nous fait un câlin et qu'on n'en entend plus jamais parler. Bref, à chaque étape de ce scénario, le jeu vous montre ouvertement des choses qui ont énormément de sens, mais que vous êtes parfaitement incapable d'interpréter avant d'avoir acquis des clés de compréhension parfois bien plus tard, et relier des indices distillés dans des dialogues optionnels et des descriptions d'objets. La seule chose qui ressemble à un fil rouge, cette chasse au pâle sang, est intégrée de manière très artificielle, principalement via des notes posées sur notre chemin dont je suspecte qu'elles ont été mises là en fin de développement parce que les playtesters se plaignaient de ne pas avoir de but. Cette approche du scénario évoque en fait celle des rêves, où des images et des situations s'enchaînent de manière décousue, sans logique ni cohérence, et c'est approprié pour un jeu qui manipule constamment une imagerie et un lexique onirique. Comme on sait que Miyazaki est parfaitement capable de concevoir des scénarios intelligibles parce qu'il l'a déjà fait, on est bien obligé d'en conclure que dans le cas de Bloodborne, ce brouillage est tout à fait délibéré, et qu'il fait partie de l'intention artistique. D'ailleurs il a déclaré en interview que le jeu a été conçu de telle manière que les joueurs s'interrogent sur la réalité de ce qu'ils traversent, sur ce qui est un rêve et ce qui n'en est pas. Alors évidemment, la confusion entretenue par la complexité du worldbuilding et l'opacité du scénario a encore une fois généré une forte émulation communautaire, et Bloodborne est certainement l'épisode de la série qui a le plus généré de vidéos explicatives sur les détails de son monde et d'interprétations de son puzzle narratif. Je ne vous présente plus Vaatividya, et je ne pense pas avoir besoin non plus de signaler au public de ma chaîne l'épisode de Mythologics de HAL 236 dédié à Bloodborne. Mais au-delà de ces classiques, il y a toute une galaxie de storytellers enthousiastes qui relient les indices et mettent en forme et en image leur compréhension du jeu. Je me permets de recommander la chaîne de Sir Ostrava qui a toute une playlist dédiée à l'explication détaillée de chaque pan de cet univers, et qui sur sa chaîne secondaire Un Joueur Patient a d'ailleurs l'analyse de Demon's Souls la plus aboutie et pertinente que je connais sur cette plateforme. Je ne résiste pas à l'envie d'apporter ma pierre à l'édifice en abordant pour l'exemple un élément de ce worldbuilding que je ne vois pas souvent évoqué, son lien très étroit avec les contrées du rêve de Lovecraft, et l'éclairage que ce lien jette sur certains des aspects les plus délicats à interpréter de cet univers. On distingue généralement trois cycles dans le corpus d'œuvres de fiction de Lovecraft qui correspondent à trois périodes de sa vie, les histoires macabres, le cycle du rêve et le mythe de Cthulhu. C'est pour ce dernier que le bonhomme est surtout connu, les histoires qu'il compose sont celles qui mettent en scène la confrontation de personnages humains avec des entités cosmiques comme les montagnes hallucinées ou le cauchemar d'Innsmouth. Le cycle du rêve, dont la clé de voûte est le roman intitulé et la quête onirique de Galasme inconnue, est moins réputé, et pourtant je pense que c'est lui qui a eu le plus d'influence sur Miyazaki au moment de concevoir l'univers de Bloodborne. Il fait intervenir certains concepts et certaines entités qu'on retrouve dans le mythe de Cthulhu, mais surtout, il se déroule dans les contrées du rêve, une vaste dimension alternative avec sa géographie, son histoire, son bestiaire, son panthéon de dieu bien réel et ses diverses formes de magie. Les humains y accèdent par le biais d'une forme de projection astrale, tandis qu'ils rêvent et laissent derrière eux leur corps endormi, ou alors physiquement en trouvant les rares points de jonction entre cette dimension et la nôtre. Dans les contrées du rêve, la puissance de l'imagination d'un rêveur peut façonner la réalité. La nouvelle Céléphaïs décrit par exemple la vie du roi Curanes, le plus grand de tous les rêveurs ayant jamais existé, qui était un mendiant dans le monde réel, mais qui dans les contrées du rêve s'est créé une cité dont il est devenu roi. Le temps s'écoule différemment dans cette dimension et les rêveurs peuvent avoir l'impression d'y passer des éternités et de vivre l'équivalent de plusieurs vies avant de se réveiller dans leur lit quelques heures seulement s'étant écoulées dans notre monde. Le rapport avec Bloodborne devrait commencer à devenir évident, parce que tout ce que je viens de dire est très compatible avec le fonctionnement des rêves et des cauchemars dans le jeu. Il s'agit de plans de réalité qui existent sans avoir besoin d'être rattachés à un rêveur en particulier, dans lequel vivent des créatures qui en sont natives, comme les géants de la frontière du cauchemar, mais que les rêveurs peuvent façonner. Germain donne au rêve du chasseur la forme de l'atelier qu'il occupait avec ses disciples dans les faubourgs de la cathédrale, la secte de Mensis met en commun sa puissance d'imagination pour créer le loft de Mergaux dans la frontière du cauchemar, et les chasseurs ivres de sang donnent au cauchemar du chasseur l'apparence imparfaite des faubourgs de la cathédrale. Dans tous les cas, ces lieux subsistent après la mort de leurs créateurs, ce qui prouve bien qu'ils n'en sont pas dépendants. Le temps s'y écoule de manière différente par rapport à Yernam. A voir la quantité de thon dans le rêve du chasseur par exemple, Garman a vu passer une quantité innombrable de disciples tels que vous, et largement dépasser l'espérance de vie d'un humain. On voit également avec Mikolash que la conscience du rêveur peut continuer à exister physiquement dans un plan différent, même si son corps d'origine est décédé, ce qu'il semble d'ailleurs ignorer puisqu'il croit au moment où on le tue, qu'il va simplement se réveiller à Yaharghoul, alors que c'est mal barré vu son état. Le même constat s'applique à Maria, dont la conscience est retenue dans le cauchemar du chasseur, alors qu'un faisceau d'indices suggère que son corps repose sous la tombe, devant laquelle on voit parfois la poupée prier, et sur laquelle on trouve le vieil os de chasseur dans la version réelle de l'atelier. La marque du chasseur fait de nous un cas particulier parce qu'elle ancre notre dimension de départ dans le rêve du chasseur, et c'est déjà par projection astrale qu'on se rend à Yarnam, comme tous les autres chasseurs qu'on voit disparaître sous nos yeux lorsqu'ils sont tués, rappelés par le rêve. Le jeu parle de rêve et utilise des termes comme s'éveiller pour qualifier ce qui se passe quand on utilise une marque du chasseur pour retourner à une lanterne, et ces termes sont évidemment choisis pour générer de la confusion, mais il faut bien comprendre que les plans de réalité en question ne sont ni plus ni moins réels que celui dans lequel on arpente la cité d'Yarnam. En fait, je vais même jusqu'à affirmer que Yarnam n'est probablement qu'un plan de réalité parmi d'autres dans cet univers, celui où vivent les humains qu'on rencontre et donc celui d'où ils partent quand ils rêvent, mais qui n'échappent pas à ce fonctionnement global. Pour preuve, on a plusieurs fois l'occasion de constater que les plans d'existence sont très littéralement disposés en couches. Depuis le village de pêcheurs, on aperçoit dans l'eau les tours de Yarnam, et en explorant le cauchemar du chasseur, un homme escargot de ce même village tombe du ciel sous nos yeux pour confirmer cet agencement géographique. Depuis la frontière du cauchemar, on aperçoit de la même manière les mâtes bateaux du village de pêcheurs, et dans les deux cas la couche supérieure est invisible depuis celle d'en dessous. Bon, et bien quand vous voulez vous rendre n'importe où y compris dans Yarnam depuis le rêve du chasseur, la tombe avec laquelle vous interagissez vous propose de vous éveiller à la surface, ce qui semble indiquer que ce rêve est la plus profonde des couches situées sous toutes les autres dans une sorte de vide primordial, et au-dessus de nous, invisible d'ici, il y aurait entre autres la couche qui correspond à Yarnam. De la même manière, les tombes ptumériennes sont régulièrement décrites comme formant un labyrinthe situé sous Yarnam, mais prêtez attention à comment on s'y rend et comment cet endroit marche. On crée un donjon calice en effectuant un rituel, donc on façonne cet espace, et si vous regardez bien, il n'y a pas de voie d'accès qui permette d'entrer physiquement dans ce lieu, alors que ça aurait été élémentaire de par exemple inclure une porte fermée contre un de ses murs. Donc on y accède uniquement par cette projection astrale que le jeu appelle s'éveiller. C'est encore un plan d'existence disposé sous celui de Yarnam, qui suit de très près les règles de fonctionnement des contrées du rêve. Bref, on peut discuter des limites de cette comparaison, et je serai très heureux de le faire dans les commentaires, mais vous avez compris où je veux en venir. La connaissance des écrits de Lovecraft, dont on sait qu'ils ont été une source d'inspiration majeure pour Miyazaki lors de la conception de Bloodborne, permet de donner du sens à l'aspect le plus cryptique de son univers, qui est la structure même et la nature de ce que le jeu qualifie de rêve. On pourrait passer ainsi sur plein d'autres éléments d'univers de Bloodborne pour les expliciter, je suis sûr que certains n'attendent que ça, mais au risque de vous décevoir, ce n'est pas ce qui va remplir le restant de cette partie, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, si on voulait le faire bien, il faudrait y dédier des plombes. La playlist d'Ostrava dure quand même sa bonne douzaine d'heures, or je vous rappelle que cette vidéo n'est jamais qu'une brève analyse. Ensuite, la compréhension de tous ces éléments d'univers et de scénario n'a finalement pas tant d'importance que ça dans l'expérience que cherche à créer Bloodborne, et c'est surtout la recherche elle-même qui a de la valeur. Chasser les indices dans le décor, les dialogues et les descriptions, assembler les pièces de puzzle pour obtenir des explications cohérentes, formuler des théories sur ce que cet univers a de plus obscur, tout ça est une composante fondamentale de ce que le jeu veut vous faire vivre, et avoir les réponses n'est que la cerise sur le gâteau. Mais surtout, l'intérêt un peu obsessif de la communauté pour le lore a tendance à faire de l'ombre à d'autres aspects de cette narration que je trouve tout aussi important. Attention, hot take en approche, il n'est pas nécessaire de comprendre le lore, ni même le scénario de Bloodborne pour apprécier ce que le jeu raconte. Il aborde des thèmes qui mobilisent toutes ses composantes, la direction artistique, les dialogues, les événements, les mécaniques de jeu, les actions qu'il vous fait entreprendre, et je pense fermement que c'est ça, le cœur de sa proposition narrative. On va donc essayer de dégager quelles sont ces thématiques, comment elles se manifestent, et ce que le jeu essaye de dire à travers elles. Il me semble qu'on peut en distinguer trois. Premièrement, le fascisme. Clairement, la lune de métamorphose anti-horaire est une croix gammée, et le jeu associe le nazisme à la bestialité. Non, je plaisante, pas de politique cette fois-ci. D'abord, la maladie, aussi bien physique que mentale. Cette première thématique est particulièrement évidente, puisqu'elle transparaît jusque dans le titre du jeu. Bloodborne, transporté par le sang, fait référence au fléau du monstre, qui est propagé par la thérapie du sang. La maladie est partout dans cet univers, dans la dégénérescence physique des humains qui se transforme en bêtes bien sûr, mais aussi dans l'imagerie récurrente à base de bandages, de sang, de masques de médecins de la peste, d'équipements médicaux, ou encore dans le choix de certains lieux qu'on traverse, comme l'infirmerie du début, les laboratoires de l'église où ont lieu des expériences horribles, ou le vieux Yharnam ravagé par une peste ancienne. Conformément à ses inspirations lovecraftiennes, le jeu se roule également dans la représentation de la folie. On affronte des déments à tous les coins de rue, les PNJ dans Yharnam commencent le jeu sains d'esprit, mais ils perdent la raison après l'apparition de la lune rouge, l'acquisition de connaissances ésotériques et le contact avec les grands a tendance à faire péter un fusible à bon nombre de personnages, y compris Nicolas, Josefka, Alfred, Willem, et la mécanique de folie rend notre propre avatar très concrètement vulnérable aux attaques sur sa santé mentale, dont il se protège en consommant des tranquillisants. A travers ses choix d'imagerie, de mécanique de jeu, d'écriture des personnages, Bloodborne dépeint une société malade, en train de s'effondrer sous l'effet d'une épidémie impossible à endiguer, et met en scène les conséquences humaines d'une telle situation. Les habitants enfermés chez eux, agressifs et méfiants vers l'étranger qui vient frapper à la porte. Les milices armées dans les rues, qui traquent, abattent et brûlent les victimes du fléau, alors même que ces membres commencent eux-mêmes à montrer des signes de l'affliction. La déshumanisation des victimes, qui deviennent des dangers à éliminer, y compris de notre point de vue, et dont seul Jura semble considérer qu'ils ont avant tout besoin d'aide et de protection. La diffusion d'un remède, la thérapie du sang, qui ne fait que propager davantage la maladie et empirer la situation. L'intervention des autorités sous la forme de l'église du remède, qui ne sait faire qu'abattre les victimes et même les potentielles victimes en masse, alors même que c'est elle qui est à l'origine du problème en diffusant du sang ancien tiré des Brietas parmi la population, et que ses membres sont les plus profondément atteints par le fléau du monstre. Tout ça fait office de miroir accusateur pour le comportement de nos sociétés lors de tels événements, et à moins que vous regardiez cette vidéo dans un lointain futur, coucou les viewers de 2035, elle en est où l'alpha de Star Citizen ? Ça vous fait certainement penser à la pandémie de Covid-19, où on est tous devenus un peu maboules. Evidemment Bloodborne ne parle pas de cette pandémie, puisque c'est un jeu de 2015, je le précise pour la team premier degré qui est déjà en train de rédiger ses commentaires en même temps que son avis sur les vaccins, mais c'est le même constat à chaque fois qu'un tel événement survient, et je pense que l'exemple réel sur lequel le jeu s'appuie le plus est l'épidémie de sida. Moi comme la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo sommes trop jeunes pour avoir connu ça, mais au début des années 80, le sida commence à se répandre partout sur terre, à partir des communautés gaies de la côte ouest des Etats-Unis, et là aussi le monde entier a perdu les pédales. La peur d'une maladie incurable et mortelle propagée par le sang et les actes sexuels a mené à une immense vague d'homophobie, à une isolation sociale injuste et violente pour les malades, et au retour en force d'un conservatisme moral qui a stoppé net la libération sexuelle de la décennie précédente et modifié durablement les habitudes éducatives sur ce plan. Au Japon en particulier, les cas de sida restent peu nombreux, et on connaît surtout cette maladie à travers le scandale dit du sang contaminé. Près de 40% de la population hémophile japonaise est tombée malade du sida dans les années 80 après avoir reçu à son insu par transfusion du sang importé des Etats-Unis porteur de la maladie. Et je ne pense pas avoir besoin d'expliciter la similitude avec la thérapie du sang dans Bloodborne. Bref, le jeu met en scène une maladie fictive aux effets extrêmes pour parler de notre rapport aux épidémies bien réelles. Et oui, j'ai menti, parce que c'est tout à fait politique. Deuxième thématique, la procréation, et plus précisément la difficulté à procréer. Le jeu est absolument truffé d'imagerie en rapport avec la maternité, la grossesse et l'accouchement. Les fœtus, les cordons ombilicaux, les berceaux, les pleurs de Mergo qui imprègnent le sound design dans toute la seconde moitié du jeu, la lune et le sang qui renvoient tous les deux au cycle menstruel féminin. La poupée qui s'occupe de nous dans le cauchemar est une figure maternelle, douce, rassurante, qui nous sert contre elle comme un nouveau-né après notre transformation en limace cosmique. Et c'est bien la seule représentation positive de ce thème dans tout le jeu, parce que le reste est sacrément dark. Donner la vie est un enjeu majeur dans cet univers car on nous explique que les grands ont du mal à se reproduire et qu'ils ont besoin de passer par des humains. Au cours du jeu, on est donc témoin de plusieurs tentatives de mettre au monde un enfant de grand qui finissent toutes de manière cauchemardesque. On trouve Joseph Karr enceinte et en position d'accouchement dans son infirmerie après l'apparition de la lune rouge, rendue folle par sa situation, et on la tue pour récupérer un tiers de cordon ombilical. Ariana est fécondée par le grand sans-forme Oedon dans la chapelle à son nom, et elle s'éclipse dans les égouts en toute fin de jeu pour accoucher d'un être difforme qu'on tue également pour un autre cordon, ce qui met fin à la vie de sa mère dans le même mouvement. Koss, ou Kosme comme le disent certains, met au monde un orphelin après s'être échoué, morte, sur la rive du village de Pêcheurs, et cet orphelin est immédiatement assassiné par les chasseurs de l'église, une scène que vous rejouez lors de votre propre combat avec lui. C'est certainement son cordon qui est ramené par Maria et Germann à l'atelier et qu'on trouve sur cet hôtel. Enfin, la reine Yharnam enfante Mergo, dont le père est sans doute encore Oedon puisque comme lui Mergo est immatériel et se manifeste uniquement par ses pleurs, l'enfant lui est enlevé, confié à une nourrice inhumaine et utilisé pour attirer la présence lunaire jusqu'à ce que vous arriviez et que vous mettiez fin à sa vie, ce dont l'esprit de Yharnam vous remercie. Le jeu vous force à vous intéresser à ses destins tragiques si vous voulez la fin cachée, parce que c'est ainsi que vous obtenez les cordons ombilicaux à consommer pour affronter la présence lunaire, donc il faut en déduire que c'est une composante importante de ce qu'il veut raconter. Sous prétexte que c'est de toute façon une composante de l'imagerie horrifique qu'il cultive, Bloodborne en profite pour aborder un tabou culturel, les aspects les plus sombres de la procréation, les grossesses non désirées, les fausses couches, les enfants morts-nés ou mal formés, l'infertilité. Et il ne le fait pas juste pour nous plomber le moral, parce que cette ligne scénaristique qui nous fait assister à toutes ces tentatives ratées de reproduction et récolter des cordons ombilicaux mène finalement à une note d'espoir, une naissance, enfin une renaissance, la nôtre, et l'image d'une figure maternelle qui berce un nouveau-né. Et enfin, la troisième thématique qui me semble également être la plus importante d'entre elles, et la quête de la connaissance et la transcendance des limites humaines, un sujet typiquement Lovecraftien. C'est aussi un enjeu majeur du scénario puisque c'est l'obsession de beaucoup de personnages secondaires importants et de toutes les factions qui veulent comprendre la nature du cosmos, accéder à la vérité ésotérique, entrer en contact avec les grands. Elle est traduite dans l'imagerie, surtout à partir du milieu de jeu, avec la récurrence d'éléments comme les yeux, les cerveaux, la transformation physique en quelque chose de manifestement alien, et aussi dans l'évolution de la direction artistique, dont on a parlé il y a maintenant plus de deux heures, qui nous fait basculer de l'horreur gothique à l'horreur cosmique en milieu de jeu. Mais surtout, et c'est pour moi ce qui la rend si cruciale, cette thématique est portée par le gameplay. La trajectoire de votre personnage, façonnée par vos actions, consiste à vous éloigner de la bestialité pour aller vers la connaissance. Le gameplay de combat est bestial, instinctif, vous vous baignez dans le sang de vos proies pour récupérer de la vie, vous consommez des fioles de sang et vous tuez tout ce qui croise votre route sans distinction, ce qui bien sûr est encouragé par votre statut de chasseur. En début de jeu, vous embrassez cette fonction, vous ne comprenez rien à ce qui se passe autour de vous, et comme vous le conseille German, vous devenez un prédateur parmi d'autres. Mais tandis que vous progressez dans le jeu, vous êtes de plus en plus encouragé à adopter un comportement moins instinctif et plus analytique. Les questions sur le fonctionnement de l'univers se multiplient jusqu'à ce que vous ne puissiez plus les ignorer et que vous adoptiez malgré vous le rôle d'enquêteur davantage que celui de chasseur. Que vous vous mettiez à considérer les environnements, les objets que vous ramassez, les modèles 3D des ennemis que vous affrontez, le nom des boss que vous rencontrez, comme autant de micro-indices qui viennent satisfaire votre curiosité grandissante. Plutôt que de juste traverser les niveaux rencontre après rencontre, vous vous mettez à chercher les secrets, vous découvrez des zones à côté desquelles vous seriez autrement passé, vous testez les limites de l'espace de jeu, vous tentez des trucs qui parfois mènent à quelque chose et vous donne alors l'impression d'avoir mis au point la théorie du tout. Certains de ces secrets sont les 4 cordons ombilicaux et si vous avez suffisamment bien fouillé pour les trouver, si vous avez compris les enjeux de cet univers, si vous considérez que transcender la condition humaine est effectivement un objectif à poursuivre, alors vous allez naturellement vous retrouver avec la fin cachée dans laquelle justement votre personnage accomplit ce que tant de monde dans cet univers a essayé en vain de faire jusqu'ici, s'élever à un niveau d'existence supérieur, celui des grands dont vous faites maintenant partie. Dans le cadre de cette histoire et de ces enjeux, devenir cette espèce de limace bleue est en fait absolument la meilleure issue possible, mais il faut avoir sérieusement creusé le jeu jusque dans ses détails les plus obscurs pour déjà en prendre conscience et ensuite l'atteindre. C'est le moment de reparler des mécaniques de lucidité et de bestialité, qui à mon avis auraient dû jouer un grand rôle dans la transmission de cette thématique, mais qui, comme on le disait dans la partie gameplay, ont sans doute été sabotés pour rendre la mort moins punitive. La lucidité traduit l'acquisition de connaissances interdites par autres personnages, vous en obtenez quand vous découvrez une zone, ou un boss, ou que vous mangez un cordon ombilical, ou simplement quand vous vous appropriez le savoir acquis par un autre individu sur sa dépouille. Ce score de lucidité altère quelques éléments cosmétiques, comme l'amygdala sur la chapelle d'Oedon visible avec 40 de lucidité, ou les pleurs de Mergo audibles n'importe où dans le jeu au-dessus de 60 de lucidité. Et elle peut être dépensée pour invoquer des alliés et acheter des trucs dans le rêve du chasseur. En dehors de ça cependant, avoir une lucidité élevée est surtout un inconvénient. Ça baisse votre résistance à l'effet de folie, ça diminue l'efficacité des granules de monstres, et ça fait apparaître quelques ennemis de plus, ou donne des capacités à des ennemis déjà existants. Notre stat caché de bestialité est inversement proportionnel à notre lucidité, mais étant donné qu'une bestialité élevée ne vient avec aucun inconvénient, ni même aucun effet visible, par exemple sur le modèle de notre personnage, comme c'était le cas avec l'état de carcasse en Dark Souls, ça n'a pas d'intérêt non plus de la minimiser. On ne se sent donc pas spécialement encouragé à accumuler la lucidité, et c'est bien dommage, parce que ça aurait pu être le plus formidable outil de narration par le gameplay du jeu, qui aurait parfaitement véhiculé cette thématique de la quête de la connaissance. Et à la place, on se retrouve seulement avec une mécanique sympa, mais sous-développée. Pour conclure, Bloodborne a un lore et un scénario qui sont volontairement rendus très compliqués à saisir, mais ce n'est pas un problème, parce que ce ne sont jamais qu'une toile de fond, des outils au service de ce que le jeu cherche réellement à raconter. Vous pouvez passer des heures à recouper les infos, potasser les wikis et vous abreuver de vidéos pour comprendre chaque détail de cet univers. Ça peut être très satisfaisant intellectuellement, mais tout le monde ne va pas se donner la peine de le faire. Par contre, tout le monde va être exposé aux thématiques qu'on a dégagées et vivre ce que le jeu veut lui faire vivre, par le biais de son gameplay, sa structure, sa narration morcelée, son level design, sa direction artistique. Et il se trouve que les thèmes en question sont précisément ceux des genres littéraires dont le jeu s'inspire. Ceux de la maladie, de la dégénérescence physique, de la monstruosité sont typiques du romantisme noir, tandis que la quête de connaissances interdites sur la nature même de la réalité et de l'existence est au cœur de l'horreur cosmique. Ce dernier genre en particulier n'est pas très représenté dans le médium jeu vidéo, et Bloodborne n'a aucune compétition à ma connaissance pour le titre de meilleur jeu d'horreur cosmique, car il met la grammaire ludique au service des thèmes qui le caractérisent. On peut difficilement imaginer un hommage plus réussi à se prendre la littérature fantastique, et si Lovecraft avait pu y jouer de son vivant, je suis prêt à parier qu'il aurait applaudi des deux mains. Bon alors, Bloodborne, chef d'œuvre ! Le jeu approfondit encore les qualités du format mis en place dans Dark Souls qui était déjà remarquable, tout en arrivant à faire suffisamment de choix radicaux dans son gameplay, sa direction artistique et sa narration, pour exister par lui-même plutôt que dans l'ombre de ses prédécesseurs. La direction artistique qui nous fait passer de l'horreur gothique à l'horreur cosmique est un triomphe. Les bases de gameplay sont subtilement repensées d'une manière qui rend l'expérience à la fois plus profonde et plus viscérale. La structure du jeu fait la part belle à la non-linéarité grâce à l'usage intensif de contenu optionnel. Les niveaux et les bosses sont des merveilles de design qui témoignent de l'expertise absolue de From Software dans ce domaine. Et la richesse folle de l'univers mis en place permet d'aborder des sujets complexes avec élégance. Bien sûr, tout n'est pas parfait dans ce jeu. Le principal reproche que j'ai à lui faire, c'est qu'une partie des ressources du développement ont été passées dans la partie Donjon Calice, sans pour autant y mettre suffisamment le paquet pour qu'elle soit à la hauteur de ses ambitions, et qu'on se retrouve ainsi avec une composante du jeu bancale qui baisse sa qualité globale et brouille l'intention artistique de l'aventure principale. A côté de ça, il y a des défauts plus mineurs. Les performances techniques sont décevantes. La restriction des possibilités de build diminue la rejouabilité de cet épisode par rapport aux autres de sa série. La nécessité de farmer les soins de temps en temps nuit au rythme de la progression et tire sur notre patience. La distribution des armes rend beaucoup d'entre elles difficiles à utiliser autrement qu'un new game plus. L'omniprésence de l'esthétique victorienne pendant une bonne partie du jeu finit par lui faire perdre un peu de son attrait. Une petite poignée de boss reste pas ouf. Le chiffon rouge du pâle sang est très artificiel et inefficace. Rome existe, deux fois. Et bien sûr les options de romance restent encore un peu limitées mais ça aussi sera amélioré dans Dark Souls 3. Tout ceci reste très acceptable et n'empêche pas les incroyables qualités du jeu de briller. Le succès autant critique que commercial de Bloodborne est donc parfaitement justifié. Et pourtant, je n'arrive pas à m'enlever de l'idée que le jeu n'a pas été tout à fait bien compris, aussi bien par le public que par beaucoup de commentateurs. On se le représente exclusivement sous les traits urbains et sanglants du romantisme noir qu'il met en avant dans ses premières heures, alors que ce n'est qu'une moitié de cette DA qui est surtout définie par sa transition vers l'horreur cosmique. On en parle comme d'un jeu incroyablement difficile réservé à l'élite des gamers, alors que le design soigné de la première zone le rend sensiblement plus approchable que les épisodes précédents, que les sources de mort les plus injustes ont été largement retirées, et que les boss difficiles sont tous rendus optionnels, tandis que ceux qui verrouillent la progression se font rouler dessus. Il est considéré hermétique narrativement à cause de la confusion qui entoure son scénario et son lore, alors que la DA, les dialogues, les mécaniques de jeu, la mise en scène, matraque ce dont il veut parler, au point que personne ne peut l'ignorer. Avec cette vidéo, j'espère aussi avoir partagé une vision de Bloodborne qui échappe un peu aux lieux communs, et alimenter les réflexions sur une oeuvre qui n'a pas fini de faire couler l'encre, en plus du sang. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cet interminable épisode de Esquive la boule de feu. Une fois de plus, je vous encourage à suivre les panneaux qui mènent vers l'espace commentaire pour me dire que décidément je n'ai rien compris à l'approche de la musique de From Software, ni au lore de Bloodborne, ni au génie des donjons calices, pour défendre passionnément l'orphelin de cause qui aurait dû être top 1, pour faire la liste de vos nouvelles de Lovecraft préférées, ou encore pour prédire combien d'heures durera l'éventuelle vidéo sur Elden Ring, à la dizaine près. Je profite de cette conclusion pour mettre un coup de projecteur sur le recueil Blood Echoes, qui compile des essais et interviews en anglais en rapport avec Bloodborne, et dont j'ai repris un certain nombre de réflexions dans cette analyse. Après ces presque trois mois de boulot, je vais tranquillement me transformer en carcasse si vous le voulez bien, et aborder un sujet plus simple pour la prochaine vidéo. Je rappelle enfin que Esquive la boule de feu n'est, à l'heure où j'enregistre, toujours pas monétisé, que toute publicité qui a pu pourrir votre visionnage est placée là par Youtube, sans mon avis, et que je vous encourage toujours à utiliser une quelconque forme de bloqueur de pub, au moins sur cette chaîne. A tous ceux qui voudraient quand même rémunérer mon travail, sachez que la seule monnaie que j'accepte est le GASCOIN. Pas mal celle-là ! Ouais mais t'as intérêt à le garder le père Cascogne, raconte-nous mon histoire, tu ne l'as pas gardé ? Non. Je peux la mettre mon nom ! Père Cascogne ! Raconte-nous une histoire Père Cascogne !